La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chocs Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. La Poche Bleue! La formation de départ, The Starting Lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse. Salut tout le monde! Bonne année! Eh oui, bonne année 2022, tout le monde. Bienvenue à La Poche Bleue, nous sommes de retour de vacances, ça fait du bien. Oh yeah! En as-tu profité, t'es-tu reposé Maxime, t'es-tu prêt à attaquer la fin de saison? Ben la fin de saison, on n'est même pas à moitié de la saison Guillaume, calme-toi, calme-toi. On s'approche de la fin. Tu sais que je m'ennuie de toi, je te regarde de même l'autre bord, on est loin ce soir. C'est bizarre, hein? J'essaie de placer mes feuilles, mes affaires, on dirait, tu sais, chez vous, c'est vaste, c'est grand, c'est spacieux. Parce que je suis pas là pour t'aider, c'est ça que t'es en train de dire. C'est ça, ouais, c'est ça. Quand t'es pas là pour me prendre par la main. Comme vous pouvez voir... Hein? Je peux pas te donner de coups en dessous de la table pour te dire que tu l'as fermé. Ferme-la-donc, gros. Comme vous pouvez voir, la gang, on vient de faire une entente. On a les nouveaux studios Ford et on voulait faire ça chez Maxime pour la première, annoncer notre partenariat avec Ford. Malheureusement, la COVID et toutes les restrictions, on fait attention, on veut être selon les règles. Donc, on est chacun chez nous. Mais bienvenue dans nos nouveaux studios Ford. On est très contents de ce partenariat-là. Et on va avoir la chance un peu plus tard de parler avec Pascal Sainte-Marie. Oui, vas-y. Bien, on avait de quoi de beau pour la gang, tu sais, sérieusement. On avait un beau studio. On revenait en arrière avec les styles anciens Ford et tout ça. Mais la COVID nous a encore mis les bâtons dans les roues. Puis ça m'amène au prochain point. C'est qu'on a commencé tout ça justement à cause de la COVID. Puis il y a eu des moments difficiles. Puis on les a tous vécu ensemble. Donc, il faut continuer. On passe à travers cette vague-là. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes. On va essayer de vous remonter le moral au moins le mercredi soir. Puis on est avec vous autres. On comprend que c'est dur, mais on est avec vous autres. Le message n'a pas changé depuis le jour. Exact. Puis même si on veut vous remonter le moral, oui, Marie-Ève va être encore là. Avec son segment F d'Op Madère. Elle est en vaccin. Je ne nous écoute pas. Elle est là et elle l'attend. On la salue et on est bien contents qu'elle finisse la saison avec nous. Là-dessus, on a eu une belle surprise, Max. Le 31 décembre, assis dans notre salon, bien tranquille. Prenez un petit verre de champagne pour le jour de l'an. Et là, le bye-bye commence. Parle-moi comment tu as vu ça? Comment tu as perçu ça, toi? Bien, moi, je dormais. Puis à un moment donné, j'ai vu mon téléphone, la lumière allumée 500 fois. Puis c'est un certain Guillaume La Tendresse qui m'a texté. J'aime bien comment tu viens de me lancer la question. C'est comme si c'était la première fois de notre vie qu'on se parlait. Toi, Maxime, comment tu as perçu ça? Oui, Maxime, on fait de la télé. On vend du rêve. C'est comme si c'était nouveau, tu sais. Non, mais ton soupe me fait très. C'est juste ça que je veux dire. Quand je t'ai vu en karaté de même, tu as pris des bras. Ils me font tout ça. Mon frère m'a écrit « Ça me fait rire » parce que j'ai à peu près une couette. Puis même le gars qui m'émite, je jouais avec sa couette avant de rentrer en Onde. Ça fait que ça avait que j'ai trouvé ça bien drôle. Ça fait que non, on est bien contents. Puis il y a du monde qui me dit « Ah, êtes-vous fâché? » Tu sais, c'est une caricature. Non, au contraire, c'est un privilège de faire partie du bye-bye, peu importe la façon qu'ils le font. Mais ça avait l'air d'être toi qui ne savais pas quel personnage dans le sketch. C'était bien bon. Ah non, c'est moi, Guillaume. Ah non, c'est moi, Maxence. C'est mon niaiseau. C'était bon. C'était vraiment drôle, honnêtement. On devrait faire ça, nous autres aussi. On devrait, des fois, imiter des gens. On devrait essayer ça. Une fois. Au moins une fois. Je vais imiter Marie-Ève la semaine prochaine, je pense. OK. Parfait. Je vais imiter Marie-Ève. On veut, c'est sûr, pendant le temps des fêtes, on a reçu des messages. Puis on va envoyer nos meilleurs vœux, une fidèle auditrice qui est Caroline Ross, qui a appris récemment qu'elle souffrait d'un cancer généralisé. On est avec toi, Caroline. Toutes nos pensées, on te souhaite prendre un rétablissement, honnêtement. Puis si on peut t'emmener un peu de soleil dans ta journée quand tu viens nous écouter puis partager du temps avec nous, bien, on te salue, on t'embrasse. On t'embrasse. Et on a reçu aussi un message de bon 40e anniversaire à Jean-Pierre Laure de Sept-Îles. C'était le 23 novembre dernier. On nous a transmis le message un peu tard, mais on lui souhaite bonne fête. Puis la gang de la poche bleue te salue, mon chum. Donc ça, c'était les deux petits messages qu'on avait. Et bien sûr, on a fait un tirage de bois de cadeau avant le temps des fêtes. Le 15 décembre, on a fait le tirage. Tommy Normandin, Jim Mercure et Kelly Gauvin, on va rentrer en contact avec vous. Les cadeaux s'en viennent sous peu. Vous êtes nos grands gagnants. Donc, soyez patients. Et on vous parlait en début, en ouverture, de l'arrivée d'un nouveau partenariat, d'un nouveau, je ne veux pas dire partenariat, je veux dire collègue. Je ne sais pas comment appeler ça, mais une équipe qui embarque avec la poche bleue puis qui rentre dans la gang, puis on rentre la belle famille de Ford chez nous. Et on a la chance d'accueillir maintenant Pascal Sainte-Marie, concessionnaire Ford et vice-président d'association des concessionnaires Ford du Québec. Pascal Sainte-Marie, comment est-ce qu'il va? Salut Pascal! Salut Guillaume, salut Max, ça va bien les gars? Ça va bien, ça va bien. C'est cool de vous voir ce soir. En fait, on va le prendre comme privilège, en fait, les gars. Tu sais, le fait de représenter 84 concessionnaires Ford à travers la province qui desserrent en fait, évidemment, toutes les régions du Québec que vous avez d'ailleurs parcouru en majorité, soit pour des vacances ou pour la tournée de la poche bleue. Mais juste vous dire, les gars, qu'on est super content d'être avec vous autres puis le produit de la poche bleue, mais on en parlera peut-être tantôt, mais c'est un produit que j'étais un petit peu, j'ai été privilégié, m'as dit, par Guillaume, étant donné notre, on va le dire, Guillaume, notre amitié. Fait que c'est ça. Fait qu'on est super content, puis on sait qu'on s'est mis all in avec vous, les boys, puis on devient votre partenaire majeur, Guillaume. Yes. Et Max, si on peut inciser, en fait, je peux vous laisser la parole puis peut-être venir en chérir vos questions, puis aussi, tu sais, expliquer aussi que votre vision de la poche bleue vient beaucoup s'apparenter à l'émission d'entreprise qui est Ford au Québec et au Canada, en fait. Exact. Puis Pascal, je vais commencer en disant que ça me surprend d'entendre que Guillaume a un autre ami que moi. Déjà là, c'est une grosse victoire pour la poche bleue, mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés, il y a une chose qui nous a frappés, je pense, des deux côtés, mais surtout de notre côté, tu sais, on parle souvent de Ford, c'est reconnu à travers le monde et tout ça, mais l'esprit de famille, la façon que vous vous prétendez, vous autres, l'historique de Ford, tu sais, ça m'a vraiment frappé de voir comment c'était de génération en génération et tout ça. Parle-nous un peu de cet esprit de famille-là, justement, chez Ford. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Ford au Canada, parce qu'on va parler, mettons, au Canada, Canada-Québec, c'est des situations qui sont parallèles, en fait. Ford au Canada existe depuis 1904, en fait. Donc, tu sais, on parle d'une entreprise qui a, mettons, pas moins de 118 ans d'histoire dans le domaine de l'automobile au pays, c'est pas peu, en fait. C'est quand même une institution. Tu sais, on peut même la comparer aux Canadiens de Montréal, en fait, si on peut aller là. Au Canada, c'est 250 000 ventes, Ford, en 2021. Si on va au Québec, c'est 84 concessionnaires, c'est 3500 employés, c'est 44 000 véhicules vendus, c'est 4 milliards de chiffres d'affaires. Ça fait au Québec de quelques miettes, en fait, ça fait nous, les deuxièmes plus gros manufacturiers au Québec, mais au Canada, on est le manufacturier numéro un, toutes marques confondues, en fait, pour être, en fait, les meilleurs représentants, les meilleurs vendeurs de véhicules au pays, en fait. Puis, dans tout ça, là, on parle de chiffres et du succès de Ford depuis 1904. Puis fais attention, Pascal, ton petit micro frotte sur ton collet, juste pour le petit micro à ta droite, juste fais attention à ton collet parce qu'on l'entend, juste être sûr. Mais quand on parle de succès et tout ça, pourquoi Ford a décidé d'embarquer et de se dire, bien, je pense que la gang de la poche bleue, on peut faire un beau partenariat et une belle équipe ensemble. En fait, tu sais, vous savez, Guillaume et Max, on ne s'est pas caché, ils étaient très courtisés, en fait, par maintes organisations, beaucoup d'organisations, beaucoup de, je vous dirais, d'événements spécifiques ou spéciaux au Québec. Puis, en fait, vous avez retenu notre attention. Puis, on peut peut-être faire un peu, on peut faire un petit clin d'œil à comment ça s'est passé, en fait. C'est que la poche bleue, en fait, Guillaume, étant copain, on s'est, sans nous dire, sans me dire directement dans nos discussions, en fait, puis excuse Max, je te mets un peu à l'écart de cette situation-là, parce qu'on ne se connaissait pas dans le temps. On s'est arrivé d'allumer une chandelle. Ce soir, la bourrée, dans tes yeux! Tu es arrivé de te mettre à tester aux cinq minutes, Max, tu veux dire? Non, mais je me demandais si tu en allais chanter dans pas long. Non, mais ça, on pourrait en parler plus tard, mais Guillaume, c'était un sacré bon gain de Nashville, ça, je peux vous le dire. Non, Guillaume, mais ceci étant dit, je vais vous dire que, moi, j'ai entendu parler de la poche bleue, sans que le nom de la poche bleue existe. On était chez Guillaume, puis Guillaume parlait d'un projet, puis sans me dire quoi, mais il me disait, tu sais, qu'est-ce que tu penses ici? Puis moi, ce que je disais à Guillaume, puis Guillaume, tu te rappelleras, nos textes sont bien en arrière, peut-être trois ans en arrière, je dis, oh, Guillaume, va au bout de tes rêves, laisse faire ce que les autres pensent. C'est souvent le secret des belles petites histoires d'affaires qui sont des success stories, où à un moment donné, il faut que tu fasses ton affaire, tu laisses faire les autres, puis foutre-tu quoi à ton produit, puis à ton idée, puis tu sais, il faut aller au bout de ses rêves. Vous savez, les gars, vous avez été des privilégiés, vous avez joué dans la Ligue nationale, tu sais, Guillaume et Maxime, dans le temps, vous étiez, chacun, un des 800 privilégiés, entre parenthèses, joueurs de hockey sur la planète qui ont joué dans la Ligue nationale. Tu sais, je veux dire, on fait la mathématique, ça fait de vous des privilégiés. Puis, tu sais, que vous ayez joué un an ou dix ans ou un match dans la Ligue nationale, quand tu as joué dans la Ligue nationale, c'est le sommet. Fait qu'en fait, Guillaume m'a parlé de ça, puis bon, chose de bonheur, malheur, la poche bleue est venue au monde, tu sais, c'est l'enfant né. La poche à grossir. La poche à coucher. Disons ça le même. Puis, c'était... Seigneur, on t'avait déjà parlé de spermatozoïdes. Ça va bien. Mais, en fait, c'est que... C'est le 21 septembre dernier, je pense, pour être plus proche. On va allumer votre chandelle pour la fin de l'entrevue. Cheers, les gars. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le 21 septembre dernier, lors du tournoi de golf de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, en fait, c'est qu'on s'apprêtait, on embarquait sur le tee-off du premier trou, puis rencontre Rémi Bouchard, le pro à Laval-sur-le-Lac, qui est une connaissance. Après, on rencontre Jeff Mawson, on rencontre Mme Anne-Margaret, qui est très, très, très gentille, d'âme, très respectable au niveau de l'organisation. Puis là, paf, on part, la game de golf est partie. On joue avec Christian Nadeau de chez Fork Canada, qui est notre grand patron au niveau du bureau régional, avec son acolyte, Benoît Lebeau, Ben, puis on a Marc-Claude Surgeon de l'agence de publicité qui est avec nous, puis ça commence bien, on a du plaisir, puis on se dit qu'on joue en l'équipe. Puis là, à un moment donné, on arrive sur le... On arrive sur le... Pour jouer un coup d'approche, je trouve ouvert, puis j'entends... Sainte-Marie! On est à Laval-sur-le-Lac, t'as même pas besoin d'avoir un téléphone sur l'air, sur le terrain. Il y a un gars qui crée mon nom, c'est qui ça? Si tu me reviens d'abord, si c'est mon guillard, ouah! Il est avec toi, Max, puis je pense que Lucien Deloie qui est là... Lucien Deloie, t'as dit ça. Il y a Lucien Deloie qui est là, qui fait un... Fait qu'on arrive au T.A., fait que je pense que je vous fais les présentations, je vous présente à Marc-Claude, à Benoît et à Christian, puis je suis bien content de vous rencontrer. Les gars, ils sont bons mains, c'est son char. Puis là, je dis, ben, tu sais, Max, sans le connaître, des paroles rapportées par Guillaume, qui t'apprécie, je spécifie. Un autre surprise aujourd'hui. Un autre surprise. Benoît, je pense que Bon, ben 2022, ça. Il t'a quand même fait... Il t'a quand même fait la passe sur un de ses buts. Ouais, c'est vrai. Souvent, j'ai fait la passe. Mais je voulais pas y faire, mais je... Dont le premier, dont le premier point. Mais, en fait, fait que... Les gars, ils ont fait son char et tout ça, puis Christian, il dit, je trouve ça le fun. Puis le produit de la poche bleue, il dit, c'est quoi? Fait que là, on frappe notre coup de départ puis finalement, ça part. Fait que là, on part avec Lucien parce que Lucien frappait avec nous autres pour genre la balle la plus loin. Puis Christian, il dit, ouais, il dit, c'est quoi? Les gars, ils ont l'air chers puis ils ont l'air de la poche bleue. Ça a l'air intéressant. Puis là, moi, je disais à la joke, à la joke, en fait. Je disais, imaginez-vous, tu imaginerais-tu, Christian, la poche bleue propulsée par l'ovale bleue parce qu'on sait tous que le logo de Ford, qui est un logo reconnu à travers la planète, c'est un ovale bleue. Fait que Christian, il dit, poche bleue propulsée par l'ovale bleue. C'est cool, ça. Fait que, on joue notre trou puis on parle de ça. Je pense qu'on est rendus au trou numéro 3. On parle encore de la poche bleue. Il dit, on devrait rencontrer Guillaume puis Max qui nous parlent de ça. On sait jamais. Il faut appeler Guillaume, c'est le terrain. Pas le droit, évidemment. Je m'en excuse. Guillaume répond, ouais, ouais, Ford, Christian, ils trouvent ça le fun, le produit. Guillaume dit, quand est-ce qu'on se rencontre? Je suis prêt. C'est comme un soldat, ta barouette. Tout le temps prêt. Fait que là, c'est la partie-là. Fait qu'on s'est rencontrés. Faites le plaisir de te rencontrer, Max. On a eu des bonnes discussions. Vous avez présenté. Est-ce que c'est-tu la première fois, Pascal, je suis demandé de te couper, mais c'est-tu la première fois que Ford rencontrait des clients chez Allo Mococo à 8h le matin? En habit. En habit, en habit. Non, mais Max, t'es correct. T'es pas vraiment overdressed, mais je t'ai oublié de te dire, t'es très beau bonhomme. En trois pièces ou Allo Mococo. Surtout que la dame qui nous servait, ça avait l'air à fond dans ses sujets. C'était trop pour elle, je pense, en story-là le matin. J'ai pas mis de travail. Quatre beaux jeunes hommes. Eille, eille, eille. Fait que, chose étant dite et chose étant faite, on a passé au travail de votre prospectus. Les valeurs de l'entreprise comme le travail d'équipe, l'authenticité, le divertissement, créativité, l'accessibilité, c'est toutes des affaires qui viennent toucher en fait la famille, la grande famille Ford au Québec, au Canada puis au niveau mondial. Puis, tu sais, il faut quand même comprendre que l'entreprise Ford, ça demeure encore une entreprise qui est familiale. On a encore la famille Ford qui est impliquée au niveau de l'administration de la grande entreprise. Mais c'était aussi au sein des concessionnaires Ford du Québec, une belle famille de 84 concessionnaires qui se contoient, moins évidemment à cause du COVID, pas du tout. Mais vous avez, je pense les gars, vous avez senti l'authenticité comme un peu dans vos valeurs de la poche bleue, l'authenticité de l'association puis de l'organisation. Puis je pense que vous aussi, je pense que vous avez, je pense qu'on a quand même eu une belle, une synergie qui s'est dégagée. Je vais m'avancer à dire ça, une synergie. Oui, je pense que ça a cliqué dès le début puis de notre côté, on est extrêmement fiers de cette association-là, de nous, de s'associer comme ça avec un géant de l'industrie automobile. On a plusieurs projets, on a plusieurs idées. Là, oui, on a le studio Ford, mais on va bâtir ensemble pour les années à venir avec Ford puis la poche bleue, plein de projets, plein d'idées. Vous allez nous voir à la face assez souvent à la gang de Ford. Vous allez peut-être être tannés dans un bout, mais on va faire notre possible pour que ça dure quand même le plus longtemps possible avant que vous soyez tannés. À date, on s'entend bien, Pascal. On devrait être correct. C'est un bon départ. On a quand même un bon track record. Exact. On salue toute la gang des concessionnaires Ford du Québec. On vous remercie d'embarquer avec la poche bleue. C'est un honneur, un plaisir pour nous de vous compter dans la gang. On ne lâche pas et au plaisir de se voir bientôt avec toute cette pandémie-là se termine. C'est gros pour nous autres. On était même très intimidés au départ. C'est la raison pour laquelle on s'est mis en habit au Allo, mon coco. Mais sérieusement, on est impressionnés, on est très fiers. Pour nous, ça nous permet d'avancer encore plus loin dans notre merveilleux projet. On vous dit un énorme merci. Les gars, merci de nous faire honneur. Vous allez être deux bons ambassadeurs auprès de la marque parce que c'est important pour nous que le produit s'est bien représenté et que ce soit en ligne avec nos valeurs. D'où l'association entre nous. Je suis convaincu que ça va aller loin. On va aller loin ensemble. Juste pour conclure, Pascal, je pense que c'est important pour moi de mentionner qu'aujourd'hui, lorsque j'étais assis dans mon nouveau camion Ford au Deccans en train de me faire faire un massage des fesses dans le banc, je me sentais vraiment comme un athlète. Comme un athlète. Ouais. J'ai surtout vu la photo du lunch. Fait que je pense que j'ai mangé ça à l'insulte de ta femme. Non, mais à un moment donné, ma femme, elle va regarder, elle disait, ça va bien pareil l'après-carrière. Quatre hamburgers, une poutine, deux Coke zéro, massage dans le banc. Le gars, ça va dans la bonne direction. C'est bien correct. D'ailleurs, on peut peut-être ouvrir une parenthèse. On a une petite minute. Bien sûr. Vous êtes maintenant, vous êtes deux conducteurs d'un véhicule Ford, respectivement, Maxime et Guillaume. Puis, je pense, ça va convenir à vos besoins du quotidien. Les deux, vous êtes des bons gars, mais vous êtes des hommes de famille aussi. Puis, vous allez, je pense, trouver en nos produits. Si on peut se permettre de le dire, qu'est-ce que vous conduisez, les gars? Bien oui, bien oui. Guillaume, tu conduis un beau Explorer ST qui est notre SUV version sport. Et toi, pour les sportifs, c'est pour les sportifs. Les sportifs ou ceux qui se disent sportifs. Mais enfin, par l'entente, mais enfin, et toi, et toi, un beau expédition Platinum, écoute, qui est aussi un bel emblinde de la marque, qui est mon véhicule à moi fétiche. C'est pour le gars avec trois bandes d'auto en arrière qui pense encore qu'il l'a. C'est ce style de père-là. Mais c'est quand même mieux qu'une Alfa Romeo en Italie avec trois sièges de bébé que ça rentre pas. il manque pas de plantes. Exactement. Ford, vous avez vu dernièrement au niveau mondial ce que ça crée, on a l'action de Ford qui n'a jamais été aussi haute. Puis je pense, c'est dans le final show use à New York, je pense qu'il a aidé aussi ceux qui ont appris que la poche bleue était pour s'associer à Ford. Ça fait que c'est sûr que ça donnait un bon kicker. Aux actions de Ford. Aux actions de Ford. Mais ça donnait en fait la santé de l'entreprise puis le désir de bien vouloir faire les choses puis d'avoir une vision d'avenir aussi avec nos produits parce que, en fait, ce qu'on parle maintenant, ça va être demain le véhicule de nos enfants. Yes. Thank you mon Pascal puis au plaisir de se voir bientôt puis merci à Ford d'être avec la gang de la poche bleue. Salut. Salut, boys. Bye-bye. Max, justement, ce soir, on reçoit un ancien coéquipier de toi dans le 3DT, moi, dans le milieu 3A au Collège Charlemoine et Tori Mitchell, il a fait quoi? C'est qui? Parle-moi de lui. Justement, on a une petite nouveauté au podcast. On aime ça créer de nouvelles choses pour vous aider dans tout ça puis à connaître le personnage. Puis cette semaine, la bio de Tori Mitchell vous est présentée par marqueur.com. Ça, c'est un site web hockey le plus consulté au Québec, la gang. On peut voir ici marqueur.com qui a fait une belle job. Tori Mitchell, un petit gars qui a joué pour le Collège Charlemoine. Guillaume, tu connais ça? Champion avec Tori, moi. Il a été champion, hein? On a gagné ensemble. Eh oui. Incroyable. Il a joué à l'Université du Vermont. J'ai hâte de me demander pourquoi il est allé aux États-Unis au lieu de la Ligue junior-major du Québec. Les Sharks, the Wild, les Sables, le Canadien, les Kings. Il a joué pour Lausanne en Suisse dans la même ligue que moi. Quand même 11 ans dans la Ligue nationale de hockey. Puis un chiffre qui fait peur avec 666 matchs. Grosse carrière dans la Ligue nationale de hockey. On a hâte de se parler. Vous l'avez aimé lorsqu'il était pour le Canadien. Donc, merci beaucoup pour cette belle bio. marqueur.com C'est très, très intéressant. Puis 666 matchs comme le diable. Puis oui, Tori, à certains moments dans sa vie, il peut être un petit diable, m'a dit. C'est un gars qui en est dedans puis il est comique en tabarra. Je pense que vous allez apprécier le connaître. Ça va être bien le fun. On passe maintenant au segment du Coin Bleu avec la championne du monde. La championne du monde. Marie-Ève Dicaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est officiellement les premières images que je regarde. C'est à dire? Oui, parce que j'ai fait mon combat. J'étais en mode Noël. Puis là, j'étais comme, je ne suis pas revenue dans le gym encore. Donc, j'avais vraiment fait la coupure. C'est officiellement les premières images. Merci pour ce beau vidéo-là. On veut dire merci à toi pour les émotions. Puis on veut dire félicitations. C'était incroyable. On est contents. On est vraiment contents. Pour toi, tu nous représentes tellement bien. Merci. Je suis un peu déçu qu'elle ait pris congé, Noël, puis sa bouteille de gin, puis cet agitateur n'est pas fini. Ça, c'est vrai. Non, non, attends, je m'excuse. C'est pour le show parce qu'il n'y a plus rien en bouteille. On est du LP. Il faut envoyer du gin à Marie, puis l'agitateur, je pense qu'elle n'aime pas. L'agitateur, moi, les gars, vous le savez, je ne bois pas tant. La fois que j'étais venue avec vous, j'ai eu ma job avec vous, j'avais vu une bière, puis c'est ça. Mais bref, l'agitateur, j'ai commencé une soirée comme ça, on the rock, puis honnêtement, cette soirée-là m'a menée loin, tu sais. Et puis Max… J'étais content de voir sur Twitter les suggestions de recettes, parce que moi, j'avais pris on the rock, puis c'est ça. Là, ce n'était pas doux, hein. Ah, ça ne surprend, ça ne surprend pas. Et Max, je suis supposé emmener quelque chose dans le studio, mais vu qu'on n'est pas ensemble, je ne les ai pas montré encore, mais on a les tapings de Championnat du Monde de Marie-Ève qu'elle m'a donné le soir que je suis allée la voir. Elle avait même écrit un petit mot à mes préférés, Marie. Donc, les tapings du combat de Championnat du Monde de Marie-Ève Dicard qui s'en va dans les studios de La Poche bleue. Merci, Marie, d'avoir pensé. Il y en a qui sont chanceux, hein, d'être allé au combat. Non, mais attends, là, les tapings… Non, ce n'est pas super, hein, ça ne pue pas. Parce qu'on les met juste une fois, c'est les tapings du combat seulement, tu sais. Mais c'est pour toi aussi, Max. Merci, merci. J'avais dit que c'était pour vous, c'était pour même dans le studio, ou si vous vouliez faire la garde partagée, mais je trouvais ça plus efficace. On fait-tu l'entrevue… On se fait un taping pour la prochaine entrevue. Non, mais tu sais que, Guillaume, ouais, c'est ça, tes mains ne vont pas rentrer parce qu'elles sont faites sur mesure pour moi, là. Puis ça, honnêtement, tu sais, on a ça en dessous de nos gants de boxe. Puis les gants de boxe, c'est vraiment tout possible. Puis honnêtement, la première fois où j'ai eu ça dans mes mains, puis tu as les mains toutes tapées, là, c'est comme si tu as deux marteaux. Puis là, j'ai fait comme… Oh! Puis là, mon coach a dit, Marie, c'est parce qu'elle a la même chose dans ses mains. Comment ça s'est passé, justement, Marie? Première fois au Centre Bell, puis toi, tu étais stressée, tu étais confiante? Honnêtement, je n'étais pas tant stressée du combat, là. J'ai été stressée un petit peu la veille avec l'annonce, là, que, tu sais, que le CH, ça était tout down et tout, là. Puis là, honnêtement, là, je me disais, my God, là, pas une autre fois encore, là, pas proche comme ça. Puis après ça, bien… Il n'y a rien sur lesquels j'avais du contrôle, là. Donc, moi, je me concentrais sur ce que j'avais du contrôle, c'est-à-dire mon restant de préparation, ma récupération, bien avoir, là, de l'énergie pour le combat, puis j'ai vraiment focussé là-dessus. Puis quand j'ai arrivé au Centre Bell, c'est vraiment drôle parce que je pense que c'est la foule la plus bruyante que j'ai jamais entendue de ma carrière. Ah, oui? Puis, vraiment, là, la foule était tellement dedans, là. J'étais comme… My God, là, honnêtement, c'est le genre de combat que tu veux faire devant une foule parce que la fille, elle, reculait pas, tu sais. Moi, je la frappais, puis la tête reculait. Ah, c'était malade, là. Elle était imprévisible, cette fille-là, aussi. Oh, my God, Max. Elle frappait partout, là. C'était n'importe… Tu sais, je veux dire, je me rappelle, j'ai comme encore les images du dernier meeting avec mes coachs, puis là, il y a mon coach Samuel qui dit « Marie-Ève, ça sera pas toujours beau. Cette fille-là, il n'y a aucune façon que tu peux bien paraître. Il faut juste que tu restes concentré. » C'était quoi son style à elle? C'était pas South Park? Méli-Mélo. C'était un peu comme ça. Mais bref, bref, tu sais, c'est au niveau technique. Au niveau technique, c'était pas… On devrait, après-t-il, comme le rire-envoi. Ça va faire partie de ton intro la semaine prochaine. Non, pas tant, là. Faites des beaux vidéos hommages, mais ça, c'est pas tant l'hommage. Oui, c'est ça. Mais tu sais, la fille, c'était pas une super technicienne, on le savait, mais je vais lui lever mon chapeau parce qu'elle était vraiment en forme, puis elle était vraiment tough. Puis honnêtement, si son entraîneur lançait pas la serviette, tu sais, je pense qu'elle aurait continué, mais je suis qu'à quel prix? Parce que, tu sais, je l'ai vu après le combat, puis j'étais comme… Honnêtement, là, ça faisait pitié. Même moi, j'ai fait comme… Mais est-ce que je veux ça? Mais bref, c'est ça. J'ai été… Même si j'étais prête à ça, j'ai été déstabilisée par le fait que c'était vraiment tout croche, que ça arrivait. Puis après, tu sais, je veux dire, je suis restée concentrée, c'est tout. Tu sais, comme en ce moment, moi, j'ai plus d'image. Fait que je sais pas si vous avez une image, puis vous m'entendez. Ah, bon, on continue. Ah, parfait, parfait. Fait que je suis restée concentrée. Oui, c'est ça. Reste concentrée, Marie. Le style, la poche bleue, c'est jamais. Je suis restée concentrée. Parce que nous autres, tu sais, Marie, nous autres, à Poche bleue, on n'a jamais une situation facile. C'est sûr qu'un nouveau studio, la COVID, a reconstruit quelque chose. Simone et Vicky sont toujours en train de travailler bien en passant, mais ils sont toujours en train de travailler. Ah non, écoute, ils font une job de fou, là. Mais c'est tellement drôle, parce que justement, j'étais avec Chantal dans notre petite chambre, puis là, Chantal, c'est la première fois qu'elle m'avait en entrevue, puis tu sais, elle me disait, les questions, pour essayer de me mettre à l'aise, puis tu dis, ben tu sais, Chantal, je travaille avec Guillaume et Max, fait que je suis prêt à tout. C'est comme moi, je te comprends. Bon, ça va bien, c'est fin. Bref, pour revenir au combat, moi, j'étais contente, pas nécessairement d'avoir gagné ce combat-là, d'avoir bâti cet adversaire-là, mais j'étais surtout contente de mettre derrière moi deux années et demie de camp d'entraînement, de blessures, de maladies. J'ai été comme super malade, j'ai cumulé des repas. Qu'est-ce qui est arrivé au début du combat, Marie? Tu sais, t'es tombée, ça a pris 10 secondes, c'est-tu la jambe, le tendon de Achille encore? Non. Elle m'a vue, elle m'a vue. Oui, j'ai vu Guillaume, j'ai fait vraiment ça, c'est quoi là? Il est bien plus beau en vrai! Ou elle dit, quand tu vois un ours, il faut que tu fasses le mort. C'est un ou l'autre. On n'est pas sûr. Non, mais ce qui est arrivé pour vrai, elle a comme sauté sur moi et je ne vais pas refaire l'imitation que j'ai faite comme en début. Elle a comme sauté sur moi et moi, j'ai fait comme « Hé! » Puis j'ai glissé sur le logo d'un commanditeur, fait que je me suis comme un peu blessée aux genoux, mais part of the game, c'est ça. C'est ça. C'est juste ça? Un peu blessée, là. Oui, un peu blessée. Les nouvelles sont bonnes. Aujourd'hui, on a eu des bonnes nouvelles. Ça me donne une petite « Rehab », mais écoute, on a évité le pire, fait que ça, j'étais vraiment contente, pour vrai. Donc, on va pouvoir reprendre ça la semaine prochaine. Je ne peux pas recommencer tout de suite à boxer, mais je recommence l'entraînement, « Rehab » et tout ça. Nous autres, nous autres aussi. Oui, mais l'affaire, c'est ça, c'est que je pensais à vous autres, justement, aujourd'hui, parce que moi, j'étais comme… Moi, je ne peux pas juste assise. Puis tu sais, en ce moment, je suis assez quoi? Puis en plus, avec la COVID, on est comme dans des cubicules de plastique. Oui. Mais avez-vous déjà vu une Super Bowl prise dans un cubicule de plastique? Parce que moi, je ne peux pas rester… Non, mais c'est ça, tu sais. J'ai vu la photo de Kevin Raphaël, puis tu as l'air… Ah, c'était beau de suite! Édouard d'énergie dans le studio. Non, mais je suis en plus sur une chaise qui tourne, ça va bien, mon affaire. Mais bref, je ne peux pas pas m'entraîner. Puis aujourd'hui, je n'ai pas le droit, selon avec mes coachs, je n'ai pas le droit de faire ce que je fais d'habitude, parce qu'il faut que je me change d'idées. Bon, Marie, Marie, c'est vraiment cute, tes histoires de championnat de boxe, mais n'oublions pas, c'est quoi ton métier numéro un? C'est de travailler à poche bleue puis de faire trois rangs. À ce moment-là, je ne peux pas être en plein à la poche bleue. Max qui en profite tout le temps pour me glisser un petit message. On cherche tout le temps quelqu'un pour remplacer LP. Moi, on m'a toujours dit de lancer ça dans la… ça serait drôle, pareil, LP dans le ring contre Marie, mais de lancer ça dans l'univers. Donc, Marie, on start avec le poids léger. On a entendu tout ce qui s'est passé dans l'avion, les joueurs russes du championnat mondial junior qui se font expulser d'un avion. Parle-nous de ça. En fait, c'est tellement drôle parce que ça, c'est comme une nouvelle qu'il y avait en début de semaine puis c'était vraiment cool parce qu'on en parlait, mais pas tant puis finalement, les super influenceurs ont volé la venue. des joueurs russes. Ça devient… Oui, c'est ça. C'est comme… Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter d'en parler. C'était sur TMZ aujourd'hui. Justin Trudeau a commenté la situation. Je m'excuse, on est en pandémie mondiale. Il y a des centaines, il y a des milliers de cas à travers le Canada et Justin Trudeau prend le temps de commenter la situation des influenceurs. Je ne m'en allais pas là. Je disais juste que mes petits joueurs russes ont passé un petit peu sur le radar. Mais quand on avait fait les sujets, je trouvais ça important parce qu'on en parle puis là, je vais parler des Russes puis je vais faire comme… Finalement, il ne faut pas mettre toutes les oeufs dans le même panier puis dire que toutes les Russes sont comme ça parce que je n'aimerais pas que les gens disent que tous les Québécois sont comme les champions qu'on voit. Mais bref, les petits gars, eux, ils sortent du mondial junior. Ils sont frustrés, ils sont déçus parce que ça a été cancelé. Ils arrivent dans l'avion et moi, ce qui m'a frappée dans cette histoire-là, ce n'est pas seulement que les jeunes, ce n'est pas juste les hockeyurs, mais c'est les coachs. Les coachs qui essayaient de vapoter, qui essayaient d'ouvrir les boissons qu'ils avaient achetées au duty free et tout ça. Puis là, je suis comme, jusqu'à quel point tu veux confier tes enfants de 16 ans à des gars de même? Et derrière tout ça, derrière le fait qu'eux, ils ont réussi à aller sortir de l'avion à temps, ils ont été expulsés, ils ont dû prendre un autre vol et tout ça. Mais moi, je me dis, pourquoi dans des postes de direction où justement, il y a des jeunes impliqués où on est en train de forger l'identité de ces personnes-là, leur façon de réfléchir, on va mettre des taouins comme ça, tu sais. Je m'excuse là, puis tu sais, fumer, vapoter à bord d'un avion, ce n'est pas juste comme, ah, ce n'est pas dangereux, c'est du vapotage, non, parce que pour le pilote, il pense que le moteur est en train d'être en feu, là, tu sais. Non, non, on a Air Canada, Air Transat, puis là, c'est l'air cave, on est en train de... C'est pas de ton cru, ça, Max, c'est sûr que c'est pas de ton cru, ça. C'est sûr que tu l'as lu en quelque part. C'est sûr qu'il l'a lu. Prochaine joke sur le papier, l'air épais, l'air stupide, c'est des nouvelles compagnies d'avion, Air Bait, Air Bait. Air Bait. Ça, c'est moi, ça. Non, mais attends, justement, Guillaume, je trouvais que tu as l'air sympathique dernièrement, ça te fait bien 2022. Hey, tu as l'air sympathique Non, mais attends, je parlais déjà, puis moi, je me posais la question, vous, c'est sûr que dans la Ligue nationale, moi, j'en ai vu, on revenait des voyages de boxe, puis des boxeurs qui ne pouvaient pas prendre l'avion parce qu'il y avait trop bu et tout ça. Moi, je serais curieuse de savoir, vous, dans la Ligue nationale, des affaires comme ça. Jamais, hein? Moi, pas autant que ça, mais nous autres, avec le Wild, il y a certains voyages que l'entraîneur a coupé la boisson dans l'avion. T'es sérieux? Sur des voyages de retour parce que là, il a comme fait, ouais, tu sais, les jeux de cartes puis tout ça, on va, pas parce que c'était un problème, c'était pas ça, mais c'est parce qu'on ne gagnait pas souvent. Fait qu'il s'est dit, on va le refermer à la boîte un peu. Mais tu sais, t'imagines, vous étiez des adultes puis le coach a pris cette décision-là, mais non, le coach, tu sais, comme incite un peu les jeunes parce que quand tu vois ton coach faire ça, bien écoute, c'est sûr que tu rentres là-dedans, là. Fait que bref, je trouvais ça scandaleux. C'est un scandale. C'est un scandale. Poids moyen ce soir, je pense que c'est la bonne nouvelle de la journée, de la semaine, même de 2022. On veut des femmes dans le hockey, on veut des femmes chez le Canadien de Montréal et la personne idéale pour ce poste, Chantal Maccabé, qui est nommée VP aux communications du Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, j'étais tellement contente, tu l'as dit, pour le Canadien de Montréal, pour la place des femmes, mais surtout pour le Québec. Je m'excuse, mais depuis la dernière année, un an et demi, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on a été d'accord? Non, c'est vrai. Rien. Tu sais, il y a des chicanes vax, anti-vax, légalisation du pot, on n'aime pas juste les trucs d'eau, nous, on aime François... Bref, il y a des chicanes partout, il n'y a personne qui s'entend, et là, pour une fois, tout ce que je lisais était unanime en faveur de Chantal, puis je le dis souvent, je le répète, il n'y a rien de plus rassembleur que le sport. Et moi, je suis tellement, tellement contente de savoir que cette femme-là est là. J'ai eu la chance de le rencontrer, puis tu sais, moi, je suis une fille qui fait de la boxe, qui essaie de faire un petit peu mon chemin dans les communications et tout ça. Il y en a beaucoup, surtout dans le sport, mais de voir quelqu'un qui s'accomplit comme ça, qui a une carrière comme Chantal, mais surtout, qui prend le temps de discuter avec nous. Tu sais, moi, Chantal, quand je l'ai vue, c'est rare, là, j'étais un peu intimidée parce que je me disais, Crème, c'est un icône, Chantal, tu sais. Puis c'est rare qui me racontait des anecdotes de sa vie et j'étais comme, my God, que cette femme-là est incroyable. Donc, de savoir que c'est elle qui est à ce poste-là, je pense que je vais retirer tous les mauvais mots que j'ai dit à propos du Canadien de Montréal parce que maintenant, c'est l'équipe de Chantal. Donc, tu sais, je suis vraiment tellement contente. La seule chose que j'espère qui n'arrivera pas, c'est, est-ce qu'on l'a nommée Chantal pour éviter de mettre une femme VP? Tu sais, je ne veux pas vraiment aller là, mais je ne peux pas ne pas soulever cette question-là. Puis, tu sais, l'autre chose que je me demande, tu sais, jusqu'à quel point elle a des patates chaudes dans les mains parce que, tu sais, elle rentre avec le club. Écoute, je m'excuse là. On va parler du club. On ne parlera pas du club du Canadien, mais c'est dérisoire lorsqu'on a comme spectacle. Elle rentre avec une histoire de Logan Mayhew. Elle rentre avec l'histoire de la retraite de Shea Weber. Elle rentre avec le contrat de Carey Price qui n'a pas encore joué de l'année. Elle rentre dans un moment où c'est des conférences Zoom où les médias ne sont pas nécessairement axées aux joueurs. Puis, tu sais, je me dis, est-ce qu'on y met des grosses patates chaudes dans les mains puis on veut voir comment elle va les gérer ou, bien, on se dit, c'est la seule qui peut nous ramener cette image positive-là du club. Je serais curieuse de vous entendre un peu là-dessus parce que moi, j'ai comme ta parouette à notre bouteille sur la planche. Moi, je pense que Chantal va amener ce côté de transparence-là qu'on veut avoir depuis longtemps. Elle a été, ça fait quoi, 35 ans qu'elle est à l'autre de transparence-là puis, peu importe, moi, je pense que les gens vont accepter. Elle va faire des erreurs. Elle va mettre des fois du monde en mauvaise situation. Il va arriver des situations crises avec Chantal comme c'est arrivé avec les autres mais la beauté de Chantal Maccabée, c'est que tout ce qu'elle fait, elle fait avec son cœur puis ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est une passionniste, une femme honnête puis ça, pour moi, peu importe le chemin que ça va prendre, j'adore Chantal puis je suis 100 % derrière cette signing-là. Ce que j'aime, moi, je pense que Chantal, même si son rôle n'est pas relié directement au hockey puis aux joueurs, elle amène du positiviste tout le temps, à chaque jour. Fait que juste dans l'entourage du Canadien, il va y avoir un certain, tu sais, positiviste, les joueurs vont moins voir de négatifs dans la journée puis tout ça, je trouve ça cool. L'autre affaire, je pense qu'elle est assez intelligente pour se prendre une assiette si les patates sont trop chaudes, de son côté, Chantal, elle a l'affaire. Il n'a pas écrit ça non plus, là. Non, non, c'est ça, Max, c'est pas. C'est ça, c'est pas. Non, mais apparemment, pour ça en feu que les patates, ils ont l'air chaudes dans le style. Oh my God! Non, mais moi, ce que je veux, c'est que Chantal, je veux qu'elle rapproche les joueurs du public parce qu'à un moment donné, les joueurs, ça commence à devenir une routine de quand je suis fâché, je réponds plus vite, je suis moins longtemps à caméra, je saute mon tour puis les gens payent leurs billets, les gens vont au match, les gens sont en amour, il y a juste les chandails, ils donnent des cadeaux de Noël avec un chandail Price, un chandail Gallagher, whatever, aux joueurs de réaliser que si t'es là puis tu fais ton salaire, c'est à cause du monde qui t'applaudisse puis donne-les un petit peu plus de ce côté-là. Je pense que ça, ça doit pareil. Puis un joueur du Canadien à poche bleue bientôt, espérons-le. Merci Chantal. Oui, merci Chantal. Le message est passé. Merci beaucoup Chantal. Je pense aussi que le fait que Marc Bergevin soit plus là, on a beau dire qu'on ne contestait pas ses décisions de hockey, mais ce n'était pas le gars le plus enclin à parler aux journalistes puis d'aller dans l'élaboration et tout ça. On l'a vu couper le sifflet souvent des journalistes. En trois minutes, Marie, là, tu dépasses. Je sais, mais là, tu me coupes le sifflet. Vous m'avez dit, les boys, on a du temps ce soir. Regarde, tu n'as pas une raison pour tricher comme ça. Je ne triche pas, c'est juste que c'est... Moi, je ne peux pas parler de Chantal en trois minutes. On va t'amener à notre belle petite photo d'abord, notre petit poids... Oh man, ça, c'est mon meilleur. Notre petit poids low, la réaction d'Antonio Brown. Ben, écoute, Antonio Brown, c'est... Moi, j'ai vu un tweet de Mathias Brunet parce que moi, je ne suis pas comme Max puis je ne m'approprie pas les jokes des autres en étant drôles. Mais Mathias Brunet qui a tweeté, ça a repris 26 ans, mais la sortie de Patrick Roy vient d'être déclassée. Écoute, pour les gens qui n'ont pas vu, les gens qui n'ont pas vu la scène, Antonio Brown, écoute, les Buccaneers se perdaient, je pense que c'était quelque chose comme 26-11. C'était pas une grosse écart. Il n'a pas été choisi pour le jeu et lui, il décide qu'il en a plein son casque. Et en plein milieu, comme ça, il décide qu'il quitte le terrain, il enlève son chandail, il enlève ses épaulettes, il enlève ses gants. Puis là, à un moment donné, il réalise, il enlève son T-shirt et lui, il s'en va chez eux. Au point où, puis tu sais, ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est que personne ne peut s'attendre de ça que le gars qui est en charge de la sécurité ne voulait pas le laisser passer. Il est comme, « Hey, c'est un fan fou! » Puis là, il est comme, « Non, non, comment je te dirais? » « Ça, c'est le gars qui a décidé qu'il ne jouait pas. » Ce qui est fou dans ça, c'est que, mettons, demain matin, vous autres les gars, vous décidez que vous en avez assez, vous sacrez votre camp. De façon générale, vous allez le faire dans une période où ça ne va pas bien. Puis tu sais, Antonio Brown, c'était quand même une seconde, même peut-être une troisième, quatrième chance qu'on lui donnait dans la NFL. Mais on est allé chercher des stats. Il était à huit attrapés, ce n'est pas beaucoup pour un receveur, lui est attrapé d'avoir 333 000 de plus de bonus. Il était à 55 verges d'avoir un autre bonus de 333 000. Et il était à un touché d'avoir un autre bonus de 333 000. Fait qu'il était à... Tu sais, puis c'est des choses qui sont réalisables. Il était très près d'avoir un bonus de 1 million de dollars. Et lui, ce gars-là, décide qu'il y en a assez. Puis là, tu sais, les rumeurs circulent. Ah ouais, il m'a touché. Il était blessé, ça en l'air. Pardon? Ça en l'air qu'il était blessé puis que le coach voulait le forcer à jouer. Bien, tu sais, à la limite, je m'excuse, c'est un comportement, peu importe la raison, tu es blessé, le coach le force à jouer, tu t'assois sur le banc, tu fake une plus grosse blessure. Tu sais, je pense qu'une image puis une conduite antisportive comme ça, tu sais, on le dit tout le temps, combien de jeunes regardent les joueurs de hockey, les joueurs de football, les acteurs comme si c'était des superstars, comme si c'était Dieu en quelque sorte. Puis, je m'excuse en tant qu'athlète professionnel, tu as une responsabilité envers la société. Puis des comportements comme ça, je pense que c'est totalement inacceptable. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est le DG des Buccaneers qui n'avait même pas parlé à Antonio Brown puis est allé tout de suite dans les médias et a dit « Brown a joué son dernier match pour les Buccaneers. » C'est terrible de voir des joueurs comme ça. J'ai une question, moi, est-ce qu'on peut… J'écoutais Tom Brady puis ça faisait quand même du temps. Tout de suite, on se dit que ça ne fait pas de sens puis je suis d'accord avec toi, 100%, mais là, on peut-tu commencer à relier ça à la santé mentale parce que quand même pour faire ça, ça ne va pas bien. Oui, c'est clairement, c'est quelqu'un qui… On avait parlé dans le passé, quelqu'un qui avait des enjeux de santé mentale et tout ça, mais justement, ça revient depuis le début de l'année, on en parle beaucoup la santé mentale parce que tout le monde est plus fragile, mais combien de fois on a dit ça prend des encadrements, est-ce que ça vient de l'équipe, ça vient des joueurs. Dans ce cas-ci, quand on arrive à ce point-là, il aurait fallu que ça soit fait d'avance puis je pense que la santé mentale n'excusera jamais le geste, ne pardonnera, va peut-être nous faire, peut-être pas pardonner dans le sens où comme « Ah, tu avais raison de faire ça », expliquer des choses puis de faire réaliser à quel point on peut être fragile parce que quand tu es prête à sacrifier des millions de dollars comme ça sur un coup de tête, il faut que tu files vraiment pas bien. Il faut qu'il soit riche en tabarouette. Aussi, un ou l'autre. Aussi, un ou l'autre. Marie, content de te retrouver en 2022 puis je pense que demain c'est ta dernière, tu as fait du remplacement à C'est quoi? Oui. 96.9, yes, à 15h, oui. Tu es en vacances aujourd'hui, moi je pensais te parler. je me rappelle la dernière fois que tu m'as demandé un vidéo pendant que moi j'étais en vacances puis que Max t'a dit « Gros, laisse-la tranquille être en vacances ». J'ai retenu ça. Vacances, Marie. qu'on est en vacances, moi je pensais te parler aujourd'hui. Tu ne sortiras jamais Guillaume de ses vacances. Non, j'ai vu ça. Si toi, tu m'avais appelé Marie, oui. OK. Bien le... Ouh. Ouh. À l'heure. À l'heure, Guillaume en 2022. Bye bye. Salut les gars. Bye bye. Salut les mecs. Salut Marie. Maxime est parti à la toilette, les amis. Je pense qu'il n'a pas compris le texto qu'on s'est envoyé. Mais on revient, on fait un petit flashback. Michel Goulet et tout de suite après, on s'en va avec notre invité ce soir, Tory Mitchell, l'ancien du Canadien, l'ancien des Sharks du Wild. Plusieurs équipes. Un excellent joueur de hockey. On est en ligne nationale. On revient tout de suite. Flashback, Michel Goulet. On revient dans une minute. C'est quoi le quotidien d'une vedette des joueurs des Nordiques de Québec? Le quotidien, tu vas au restaurant, tu es capable de manger, tu vas à l'épicerie. On a entendu Carrie Price il y a 2-3 ans dire « Je ne peux même pas aller à l'épicerie. C'était-tu de même, vous autres aussi? Moi, je mets ça à l'épicerie. Je pense que des fois, les gars, je pense que des fois, les gars, ils prennent ça dur. Naturellement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'Internet et tout ça, je pense que les joueurs sont reconnus un peu partout. Mais il reste que nous autres à Québec, pour moi, mes dix premières années, les Nordiques, on était à la télévision, mais à Québec, au Québec. Tu sais, ce n'était pas réellement le Canadien de Montréal à Radio-Canada. Alors, je pense que tu pouvais être pendant la chance d'aller un peu partout, mais il reste qu'à Québec même, la ville te reconnaît, la ville... Mais moi, j'aimais ça, j'aimais les gens, j'aimais les aimateurs, j'aimais ce que je faisais. Des fois, j'allais rencontrer mon oncle, je sortais un peu en dehors du hockey. Je cherchais peut-être d'aller jaser avec des gens complètement en dehors du hockey, puis je pense que c'est le fun dans ce temps-là aussi. t'étais bon en entrevue, mon Tory? Un vrai professionnel. la première période qui vous est présentée par le Ford Bronco Sport 2021 qui est construit pour conquérir la gang et on est maintenant dans les nouveaux studios Ford. Très content de t'accueillir, Thor Mitchell, puis comme on va, on a joué ensemble quand j'avais 14 ans à mes jeux de 3A, puis t'as bien changé à ce que je vois. That's right, that's right. Encore un clone, un peu, un peu. Toute une entrevue, ça pareil, on a sorti une couple de segments, ça allait bien dans ce temps-là. Oui, mais là, il faut que je pratique mon français encore. Le tournoi, c'était inconstant, j'avais 7 ans, mais le français n'était pas si bon quand j'avais 7 ans. Pour le monde qui ne le savent pas, Tory a joué avec nous deux, il a joué avec Guillaume, puis il a joué dans le 3DT avec moi, mais je ne sais pas mais nous autres, on a la bague, tu sais. Oui, mais nous autres, on en a pas mal Guillaume, des bagues. C'est vrai, c'est vrai. Hey, Tory, dans l'entrevue qu'on vient de voir à la fin, quand tu étais petit cul, tu disais que tu jouais à la défense. Tu as commencé ta carrière à la défense? Oui, oui, bien, c'était l'équipe novice A, puis mon frère était sur l'équipe, puis je pense que c'était la seule position que je pouvais jouer sur l'équipe, alors ils ont dit il faut que tu joues à la défense. J'ai dit je vais faire le sacrifice pour l'équipe les boys, let's go. Mais c'est drôle pareil parce qu'on entend aujourd'hui tout le monde dire les enfants à 5 ans, mon gars, c'est un joueur de centre, puis tu as joué dans la Ligue nationale puis tu as commencé à la défense, ça prouve que tu joues de plusieurs positions, c'est important de le faire. Oui, 100%, je travaille avec les petits jeunes maintenant, puis je joue goalie aussi, joue chaque position, ça va être, quand tu es plus vieux, ça va être meilleur pour toi. Qu'est-ce que, oui, c'est ça, mais ça, on en parle souvent au podcast avec plusieurs joueurs, qu'est-ce que tu penses que ça amène justement quand tu es jeune de pouvoir jouer à toutes tes positions? Oui, c'est juste, you round out your game, je ne sais pas comment dire en français, c'est plus, tu sais, tu ne peux pas lire ton jeu. Oui, exact, exact, puis, tu sais, non, non, you didn't know that. Oh, OK, all right, all right. On est on, c'est on? Non, it's on, la poche bleue, vous deux, les Québécois, un de Répentini, l'autre de Saint-Quatrième, c'est finalement un vrai bloc de Greenfield Park sur le show, un peu de style sur la poche bleue, la style de camion, vous deux, c'est-à-dire la poche bleue, incroyable, c'est-à-dire un peu de style, un vrai bloc, c'est-à-dire la arrive sur de Montréal, c'est-à-dire let's go boys, let's go, let's go. Justement, tu parles de, tu parles d'un anglophone, puis toi, c'était comment le hockey mineur pour un anglophone au Canada? Si j'ai grandi au West Island de Montréal ou à Westmount, peut-être c'était un peu différent. Mais pour moi, si j'étais le seul, les ambassadeurs de Saint-Hubert, baseball, puis hockey, c'était les collèges français ou collèges charlemoines. Fait que c'était à Longueuil, un anglophone à Longueuil, écoute. Hard knocks, buddy, hard knocks. Je peux parler n'importe quoi là. Non, mais c'était vraiment, tu sais, mon histoire est vraie, unique. Unique parce que, tu sais, j'ai grandi chaque année. J'étais normalement peut-être un ou deux autres anglophones sur l'équipe. Fait que c'était toujours, même au Major 3, Guy, c'était, tu sais, je me souviens, Martin Russell, le coach. Tu sais, il explique le drill, puis il me regarde, il dit, « Understand, Tori? » Fait que c'était toujours comme ça pour moi. Puis, tu sais, j'allais à l'école en anglais, mais j'avais une autre éducation quand j'allais à l'aréna avec toutes mes coéquipés francophones. Non, mais ce qui est drôle, Guy, c'est qu'il a vécu l'inverse, tu sais. Après, il arrive aux States, aux États-Unis, puis là, c'est l'inverse. Tout le monde pense que c'est un Français de Montréal. Oui, tu sais, quand j'arrivais aux PrEP school à Connecticut, puis même à l'Université de Vermont, tu sais, j'étais « Frenchie ». « Frenchie », puis j'avais des gars sur l'équipe qui m'appelaient « Michel ». « Hey, Michel ». « I'm like, tu sais, j'appelle ma mère. » « Hey, who am I? » « I'm like, I'm so confused, you know. » Non, c'était drôle, mais c'était très unique pour ma situation. C'est anglophone à longueur, ça n'arrive pas à tous les jours. Puis, pourquoi tu as décidé d'aller universitaire au lieu de jouer au Québec, un gars de Greenfield Park, juste le langage ou? Non, 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 c'était toujours mes parents voulaient que j'aille jouer collégial. C'était toujours ça, tu sais. Et mon père travaillait à une école privée à Montréal, ça fait qu'il voulait que j'aille à l'école là avec mon frère, puis au lieu de l'école publique à Greenfield Park où je voulais aller, mais avec tous mes amis. Mais c'était juste, tu sais, c'est ça que mes parents voulaient, puis ils ont toujours poussé cette direction pour moi. Puis quand c'était le temps de, you know, 16-17 ans, c'était l'opportunité pour moi d'aller jouer collégial. Tes parents sont profs en plus, hein, right? Oui, oui. Yeah, exact. Les deux professeurs d'éducation physique, fait que, donc, toujours, toujours l'école, l'école. Ils pensaient que l'école était première pour moi, mais c'était plus premier pour eux. Moi, c'était toujours hockey, mais pour mes parents, c'était l'école, l'éducation. Fait que moi, je voulais juste jouer au hockey, mais le hockey a ouvert beaucoup d'opportunités sur l'éducation pour moi. T'as-tu passé proche, par contre, d'aller dans le joueur majeur du Québec, ou c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, j'ai, je pense qu'en septembre de mon année 19 ans, j'ai été repêché par Chikoutumi, mais ils m'ont échangé à Rimouski l'année de Crosby, puis Mario Scalzo. Bien, bien, l'année, ils ont allé au Coupe Memorial, puis, tu sais, ils ont fait un off. Je pense, j'avais un char, Mazda, il allait me donner ça, puis un laptop. Puis, j'étais comme, wow, peut-être, est-ce que je peux aller, s'il vous plaît, mes parents, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais, non, j'ai... C'est qui qui ferait ça, Rimouski? Oui, oui. Il y a une chance que tu n'es pas venu à Drummond? Oui, hein? Non, non, c'était comme un... C'était 15 ou 20 000 plus un laptop, puis un Mazda. Asti, c'est québécois, ça, hein? Come on, un fucking Mazda? Come on, boys. Un Ford, tu y allais. 100%. Un Ford, tu y allais, c'est sûr. Oui, oui, oui. Alors, mais, Tory a changé la game, tu sais, à Greenfield Park, c'est la seule place qui n'a pas de Dunkin Donuts, puis Tim Hortons, c'est un Krispy Kreme. Il a changé la game. Et un Hooters, aussi, hein? Il y a un Hooters. Il n'est plus là, là, ils l'ont enlevé. Non, il n'est plus là. Et puis, tu es parti au States, ils l'ont enlevé. Yeah, exactly. Tu parles qu'aujourd'hui, ce travail avec les jeunes, justement, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, mais après ma dernière saison au Suisse, je pensais à ma vie après l'Hockey. Puis, j'avais toujours des idées de retourner dans la game, mais peut-être moins de stress, moins de travel. Fait que, ouais, un ami et moi, on a décidé de travailler avec des jeunes, mais on voulait notre arena à nous. Puis, on a commencé à regarder, est-ce qu'on veut une arena comme NHL size, grandeur NHL. On a commencé à regarder des arenas plus comme training, puis on a décidé de faire ça. Puis, ça fait un peu plus de deux ans qu'on a commencé. Puis, on va voir, on a une deuxième location à Boston. Et on va voir un autre à Raleigh, en Caroline, Tampa Bay, Vegas et New Jersey dans les prochaines six ou douze mois. Alors, c'est, ça a commencé juste quand même petit pour nous, juste au Vermont. J'habite au Vermont, là, puis à cause de, je pense qu'à cause de notre social media, ça a tout, ça a commencé à grossir. Puis, on a lancé, launched un vidéo, juste, si tu aimes notre modèle, appelez-nous, peut-être on peut faire comme un franchise avec ça. Puis, c'était incroyable. Je te dis, il y avait 20 joueurs, like alumni, NHL alumni. Il y avait tellement de coachs, midi de trois, jusqu'aux juniors qui ont appelé. Comment faire, comment on peut faire ça? Alors, on a commencé à voir que peut-être c'est plus que juste notre petite facility au Vermont. Ça fait, oui, ça va très bien. C'est quoi exactement le focus? Je sais que c'est beaucoup les skills, mais c'est quoi le plan? C'est private training. Fait que, tu sais, on ne veut pas que, on n'a pas des équipes, on ne va pas à des tournois. C'est juste, c'est comme peut-être un fois par deux semaines, tu viens pour, tu sais, les choses que peut-être tu manques dans ton pratique avec ton entraîneur, parce qu'il y a toute une équipe, il y a 20 joueurs sur la glace. Fait qu'avec nous, c'est plus, tu sais, c'est professionnel, mais c'est un, c'est un, one-on-one, you know? Fait que c'est plus, c'est pas comme training, train, 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 train. C'est comme, c'est comme, ok, on veut faire ça, tu vas changer ça, amène ça à ton pratique, puis essaye ça dans tes games, dans tes pratiques, mais c'est plus, alors c'est plus, like, tailored pour eux contre un, one-on-one. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois le plus des jeunes, tu sais, des faiblesses, des forces, des choses qui ont changé depuis notre temps, justement? Ben, c'est, là, c'est rendu, c'est tellement incroyable. Avant Noël, on a travaillé avec des, tu sais, quand même, l'équipe, tu sais, le tournoi, le Brick, tu sais, le tournoi de Brick, ouais. Le gros 3DT, là? Oui, oui, exact, fait que c'était les, les, les âges, 10 et 11 ans, l'équipe Québec, puis j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des jeunes qui sont capables de, de, like, le skill set sur les jeunes, maintenant, c'est, c'est rendu tellement incroyable que, tu sais, le Michigan, I'm sure you guys have talked about it before, mais c'est tellement, tu sais, chaque joueur 10, 11 ans peut faire ça. Maintenant, c'est, c'est vraiment, c'est rendu, tu sais, moi, je suis même pas capable de faire ça. Il y a un, un joueur de 10 ans qui est capable de faire, j'ai jamais, c'est, c'est rendu tellement le niveau de skill, tu sais, dans un autre 10 années, je, je peux pas imaginer, comment ça va être. Il perd, il perd, il perd des affaires, ben, Guillaume aussi, il est là-dedans, là, tu perds, 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 la vitesse, la vitesse? Ben, vitesse, OK, IQ, je sais pas. Bonne question, je sais pas, maintenant, maintenant, tout le monde, sont tellement, like, ils regardent, you know, McDavid, ils regardent Zgris, pis ils veulent faire ça, ils veulent faire ça, tu sais, c'est pas juste, c'est pas juste, tu sais, c'est à cause que, tu sais, le NHL a fait ça, tu sais, t'enlèves, t'enlèves la ligne rouge, il y a combien d'années, 15 ans, 10 ans, whatever, 15 ans, t'enlèves, tu sais, tous les, les tough guys sont plus là, tu commences à, peut-être, take back on fighting, alors, les jeunes, tu sais, ils font pas le boxe dans leur, in the basement, dans leur maison, maintenant, c'est stick handle, stick handle, parce que tu peux pas jouer dans le NHL par faire le boxe, maintenant, alors, tu sais, c'est tellement, tous les joueurs, tous les jeunes sont dans le sous-sol, toujours avec un hockey, pis un rondel, pis c'est, c'est rendu tellement malade, les joueurs, disons-en, je suis sûr que, tu sais, tu vois ça aussi sur Instagram, pis les vidéos, sur l'Internet, mais c'est rendu tellement malade, pis, pour moi, je vois ça, pis je suis comme, wow, la game a 10 ans, j'ai aucune idée, what it's gonna be like, it's crazy. C'est malade, pis, fait que, vous autres, vous réussissez à partir des franchises, vous faites du one-on-one, pis, là, les arénas, tu disais tantôt, vous avez regardé NHL 16, vous avez, dans, c'est quoi, les arénas, c'est quoi, c'est juste une patinoire avec quelques estrades? Ouais, ouais, exact, c'est, c'est, notre, notre aréna est 40 pieds par 60 pieds, notre location à Boston est 75 par 45, pis, tous les autres sont 50 par 80, fait, peut-être deux ou trois joueurs avec un entraîneur, nous autres, c'est plus un joueur avec nous, mais, vraiment, je suis dans tellement une meilleure place que je peux rester dans la game, mais, et aider la nouvelle génération, it's just been a, un vrai blessing pour moi, mentalement. Est-ce que, est-ce que, tu sais, t'as l'air bien, t'as l'air bien, t'es serein, t'es très serein. T'as l'air heureux. I'm on top of the world, boys. Est-ce que, tu sais, quand la pandémie va être finie et autres, là, pour les jeunes du Québec qui veulent peut-être aller à ces écoles de hockey-là, qui veulent aller essayer whatever à Boston, ou, tu sais, c'est pas loin, c'est comment qu'ils font pour s'inscrire, comment qu'ils font pour aller sur, c'est quoi votre site? Juste sur notre Instagram, c'est atelevato2, whoops, whoops, hello, ou, juste, un vrai professionnel, ou, juste, elevato2.com, dot com, en anglais, tu sais. Parfait, fait que, s'il y a des jeunes qui écoutent, qui veulent s'inscrire à l'école, ou apprendre de Tory, qui était, je pense qu'il a été notre meilleur, notre meilleur pointeur, mais du 3, quand on a gagné, je crois. Il était solid. Moi, c'était mon joueur, c'était mon joueur, c'était mon joueur de centre, moi, Tory. Je jouais à l'âle droite avec lui. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est ta vraie position, Max, à l'âle droite. Je pense que ça a été une erreur, moi. C'est un joueur, on se comprenait super bien. Lui, il parlait pas français, puis moi, je parlais pas anglais. C'était comme un Chinois et un Russe ensemble, c'était juste, hey, c'est good, good. C'était sa communication. Oui, that's it. Puis après ça, le parcours, tu dis, t'es allé au stage, t'es allé jouer universitaire. Ça a été quoi le parcours par la suite pour te rendre justement avec les Sharks de Saint-Nosé? Oui, après mon deuxième année, j'avais une chance de signer avec les Sharks, mais c'était la même année que Pawelski, puis Matt Carr, on venait juste de signer avec Saint-Nosé. Donc, je pensais peut-être une autre année à l'école, puis c'est ça que j'ai fait. J'ai retourné pour mon troisième année, et c'était comme deux ou trois journées après la saison qu'on appelle du compte Boston University, que j'ai signé, puis j'étais allé à Worcester, si t'as jamais été à Worcester, mon ami, it's the jungle, wow, vas-y pas. Puis j'étais là, ben c'est un peu comme Saint-Catherine, là, hein? Hé, j'ai jamais oublié, quand notre année Medjetrois, Guy, sur lundi, tous les joueurs allaient à Colée Charlemoine, ouais? Ben moi, ils m'ont dit que tu peux rester à ton école bloc, là, puis je vais sur lundi, puis jeudi, il faut que t'arrives pour la pratique à, je pense, à une heure et demie de l'après-midi, puis alors j'avais quelqu'un qui m'amènait de mon école privée, où mon père travaillait à Westmount, hé, amène-moi à Saint-Catherine, est-ce-tu? De Westmount à Saint-Catherine! Hé, tu veux avoir de la choc, est-ce-tu? Va à Westmount à Saint-Catherine, quatre fois par semaine pour jouer hockey avec des francophones de la Griffe-Sud, hé. Anyways. Hé, ouais. Oh, buddy. Hé, gros, on faisait jouer du 8-3, le groupe rap français de Québec, mais lui, là, il comprenait rien. Non, aussi. C'est pas gay avec Joe Larivière tout le temps, Joe Larivière. Tout le temps! Oh, c'était incroyable. Par an, Jean-François, par an. On a Manu McEntee sur le chat. Oh, nice, nice, nice. Notre sixième défenseur. That's right, that's right. Hé, champion, vacante, est-ce-tu? Champion, vacante. Vacante. Oui, oui, c'était... Oh, man. Un vrai groupe de... Pfff, c'était un bon groupe, là. Je vais toujours souvenir de cette année, mais... J'étais le seul qui n'allait pas à l'école, fait que de Westmont à Sainte-Catherine, oh, c'était vraiment un choc. Mais, ouais, mon parcours, c'était... Après, après que j'ai signé, après mon troisième année collégiale, j'étais chanceux. Mon premier camp d'entraînement à Sainte-Ausée, il y avait comme trois ou quatre blessures au centre, fait que j'ai... Ça, c'était à quel âge, ça? À 22. 22. À 22. Oh, 20... Oui, 22, 22. Fait que c'était mon première année. J'ai fait de l'équipe directement dans mon premier camp parce que Curtis Brown et Marcel Gotch, j'avais tellement de blessures, mais j'ai laissé une bonne impression mes premières 25 games puis ils m'ont gardé pour 11 années. Thank you! Ça a bien été, pareil. Thank you! 666 matchs, pareil, lucky number, mais on voulait savoir, tu sais, c'est la première fois que je pense qu'on a un joueur des Sharks de Sainte-Ausée puis c'était important de parler, tu sais, c'était difficile pour les équipes adverses d'aller jouer contre les Sharks. Tu te rappelles-tu d'avoir eu des meetings dans ton équipe de dire les 10 premières minutes, tu sais, pour nous autres, avec Vancouver, on disait « survive 10 minutes, puis après on verra ». Nous autres, c'était « prenez les points quand vous allez à Naïm ». Oui, c'est rire, c'est vrai. Avec le wild, le tabarnac. Tu souviens Marleau et Thornton dans leur prime. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Tu sais, même comme teammates coéquipiers sur le banc, tu regardes ça les premières 10 minutes, puis tu regardes le scoreboard, puis c'est 2 à 0 chaque 10 minutes dans la première période. C'était vraiment… Puis je savais que toutes les… On savait que toutes les équipes voulaient juste, like, « weather the storm », la tempête. Tu sais, québécois, la tempête. Les premières 10 minutes, parce que c'est là que… « they did their damage », je ne sais pas comment dire en français, « they did their damage » à ce type-là. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Faire des dommages. Oui, oui. Mais pourquoi c'est juste à cause de deux joueurs ou c'était l'amphithéâtre ? Tu sais, on parle souvent de Montréal, c'est bruyant, là, à Saint-Laurent-le-Monde. Oui, c'est débile, là. Oui, non, honnêtement, c'était… c'était vraiment Joe Thornton, puis Marleau, les premières 10 minutes. C'était deux joueurs, c'était la première ligne, puis s'ils avaient la chance d'avoir un powerplay les premières 10 minutes, ce n'était pas bon pour l'autre équipe. Notre powerplay était tellement incroyable. Ça, c'est les années où Thornton avait… c'était 100 points, 100 points, 100 points. C'est vraiment incroyable de regarder, puis être sur la même équipe. Qu'est-ce que… qu'est-ce que tu dirais, pourquoi ils n'ont pas gagné la coupe, ce team-là, honnêtement? C'était… vous étiez tellement bon, hein? Oui, oui, bien, la première… en 2000… bien, la première année que Chicago, ils ont gagné, c'était l'année 2010, 11, 10, anyways. On a… dans les finales de conférences, on avait… on avait rendu contre une équipe que, pour la première fois, leurs jeunes étaient… ils ont pris leur game à un autre niveau. Tu sais, il y avait Kane et Tabes, c'est là… Sharp, Sharp, toute la gang. Sharp, Verstig, le gros défenseur de Winnipeg, là, c'est… Bufflin, you know, and Keith, and… Sad, c'est-tu là? Sad aussi? Sad, Seabrook. Yeah, Seabrook, you know, puis… Hossa, I mean… Ouch! Yeah, yeah, yeah. Campbell. Yeah. Soupy Campbell. Mais c'était la première… Soupy Campbell. C'était la… C'était la… C'était… Les premiers deux matchs à San Jose, je pense, les shots étaient comme… 55 à 15. Tu sais, il y avait… Il n'y avait pas de bon sens. Ça faisait pas de bon sens qu'on n'ait pas gagné les premiers deux matchs, mais… Anyways… C'était une bonne équipe qu'on a rendu contre eux, puis… L'année après, c'était contre Max, c'était à Vancouver, puis… Ils ont… Ils ont fait le… Dans les finales, mais… Mais… Hey, buddy. Yeah. Hey. Hey. T'étais comme… T'étais comme… T'étais comme… Oh, yeah, yeah, yeah. Dans les finales. Oh. Oh, fuck. Non, non, mais… T'aurais-tu la coupe cette année-là? Ouais, j'ai pas été capable, j'avais mangé trop de requins. J'étais plus capable de patiner. Exact. Exact. Buddy… Première… Deuxième place ou vingtième, c'est la même chose, le gros, là. Ah, ouais. Nous autres… T'es 29. 29, nous autres. 29. Le beau vert. Le beau vert, t'es parti depuis longtemps, sans plus. Le vert Noël, là. Le vert Noël, t'es en vacances. Yeah, yeah, yeah. T'as un caillot coco, moi, puis je vais regarder la télé. Vous étiez bon. Non, mais on avait des équipes qui étaient capables de gagner, mais à la fin, là, t'sais… Les deux savent que, t'sais, les deux, trois équipes, c'est… C'est la NHL. C'est… C'est la National League, buddy. C'est la National. Hey, Bernard, dans tout ça, t'sais, tu commences ta carrière, tu joues avec les chocs de San Jose, c'est un gros marché de hockey pour les gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver à Montréal comme vétéran? T'sais, nous, on a commencé comme jeunes, mais tout arrive avec de l'expérience. Ouais, ouais, c'était très différent de, t'sais, j'étais pas le plus mature à 22 ans, fait que pour moi, d'arriver à Montréal, j'avais, t'sais, j'avais ma femme et deux enfants, t'sais, mais… C'était, c'était meilleur pour moi d'arriver à cet âge-là pour, just, like, share the experience avec toute ma famille, c'était… Parce que, t'sais, vous deux savent, tu grandis à Québec, puis tu joues pour le Canadien, c'est… Tu peux pas expliquer ça à quelqu'un, c'est tellement spécial et pour moi d'arriver, t'sais, j'avais 30 ans d'arriver, puis j'ai joué presque, like, 3, 3 années et demie à Montréal, puis c'était… Dans ce stage de ma vie, j'ai plus, plus… I got more out of it, j'avais plus de ça que si j'avais… Tu l'as réalisé, tu l'as réalisé aussi. Ouais, exact, exact, c'était comme, wow, je suis vraiment ici maintenant, puis, t'sais, peut-être à 22, 23, 25, 24, t'sais, la vie est un peu plus vite, you know. Pâle-nous de ta première journée, t'sais, là, tu rentres avec ta poche, là, tu regardes au mur, t'sais, les photos de Maurice Richard puis Jean-Béleveau. Gilles Lefleur, ouais, ouais, puis le Média Québec, ouf, mon français, c'était… Les commentaires, les gars, là, sur RDS, c'était comme, c'est pas un Québécois, ça, c'est… Il vient d'où, lui? Il a grandi où? À Québec? Mais non! Non, c'était vraiment… Mais il est bon, il est bon, ton français, là. Ah, yeah, right, yeah, 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 OK. Non, c'est… Hey, laisse-toi pas déconcentrer par les sous-titres. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Right? Fuck. Non, non, c'était juste, like… Alors, Tori a beaucoup aimé son passage… Excuse, parce que je traduis. Tori Michel. Tori. Tori Michel. Le Média 3 est le lait. Et le but sortait par Tori Michel. Et je me suis dit, fuck. Mon frère, c'était plus pire. Mon frère, c'était… J… C'était… J… Tu sais, les francophones ne peuvent pas dire « Josh », c'est « Joss ». Le but conté par « Joss, Michel ». Et je me suis dit, fuck. « Joss, Michel » et « Tori Michel ». « Tori ». Oh. Hey, what a name. Même… Même dans le… 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 J'entends. « Nice shift, Tori ». Oh, fuck. Fuck. Merci, maman. Tu m'appelles « Tori ». Ah. Mais… Tu dois s'assurer. Je s'assurer. Je s'assurer. Je s'assurer. Je s'assurer. Wow. C'est vraiment… Wow. Ça arrive. À tous les jours. Plus pour moi, quand j'avais cet âge. Mais… À 30 ans, tu sais, c'était différent pour vous deux. Mais… J'avais le temps de vraiment voir tout ce que je voulais voir avec l'équipe. Puis… C'était vraiment spécial. Yeah. Est-ce que tu souhaites un… Est-ce que tu souhaites à un jeune de se faire repêcher par le Canadien ou justement de vivre ton expérience comme toi tu l'as vécu? Hum… Ben… Comme j'ai dit, pour moi, tu sais, c'est différent pour… Tu sais, si c'est un jeune comme… Charlie Coyle qui est vraiment… Tu sais, Charlie Coyle, c'était un professionnel âgé de 35 ans quand il avait 18. Tu sais, pour moi, avec ma… Niveau de maturité à l'âge de 21, 22, c'était… C'était meilleur pour moi d'arriver à 30 ans parce que j'avais été un peu de trouble dans les clubs. Dans les clubs à… À Montréal. Ha, 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 ha. Mais c'est qui l'entraîneur que, tu considères, qui t'a le plus aidé dans ta carrière? Peut-être que tu as eu des bons coachs pareil. Oui, oui, oui. Todd McClellan à San Jose. Il était là pour 4 de mes 5 ans. Vraiment un gros influence pour moi. C'était un coach que même les Joe Thornton, Rob Blake, Jeremy Roenick. Quand McClellan rentrait dans la chambre, même les joueurs comme ça, j'étais dans leur salle. C'était vraiment... Il traitait tout le monde la même. Juste un vrai, très, très bon coach. Après Ron Wilson, c'était vraiment le premier coach dans la Ligue Nationale qu'il a dit « Hey, bon matin! » C'était pas comme... Un humain. Oui, un vrai humain, un humain. F***, les gars. Pour un jeune, ça joue dans ta tête. Il y avait un couple de fois, j'étais la seule personne au facility avec Ron Wilson. Puis, tu sais, on est dans la chambre de déjeuner puis il dit même pas un mot. Tu sais, quand tu as 22 ans, 21, 22 ans, c'est beaucoup pour toi de... Tu te sens comme un trou de cul. Ouais, tu te sens comme un trou de cul. Puis, c'est pas... Maintenant, je pense qu'il y a moins de coach comme ça parce qu'il y a tellement d'éducation sur mental health. F***, je pense que ça arrive de moins en moins. Mais, tu sais, Todd était comme ça. Bon matin, comment va ta famille. Tu sais, c'est juste... Tu sais, un humain, outside of hockey, tu sais. À quel point... Parce que, tu sais, on a tous vécu des choses différentes puis on le dit souvent aux jeunes. À quel point tu penses ça a été important dans ta carrière d'accepter ton rôle, tu sais? T'étais un gars qui a compté des buts partout. À un moment donné, tu t'es dit, je vais aider l'équipe d'une certaine façon. Ouais... Honnêtement, les... Peut-être 30 games dans ma carrière, j'ai dit... Ouf... Peut-être que je ne veux pas être un joueur de Powerplay. Euh... You know? Like... Tu sais, j'ai regardé Marlowe puis Thornton et... Dan Boyle, Pavelski... Ryan Clough... Je pensais... Ouf... Ça va être difficile d'être sur le Powerplay cette année. You know? Mais... Tu sais... Chaque année... Tu... Tu vois que... Tu es important dans l'équipe. Parce que... Quand tu... Quand tu fais une équipe dans la Ligue Nationale... Il y a une raison que... À cause que tu es là. Et... Il faut que tu joues la même... Like... Tu sais... Pour moi, si j'essaie de faire un toe drag à la ligne bleue... Sur le banc. 100%. Mais... Tu sais... Si je chip, j'utilise ma vitesse comme je faisais... C'est la raison que j'ai joué tellement longtemps... C'est... C'est ma... Coup de patin. Alors... J'ai... J'ai dit... Ok... Je vais... Mettre mon focus sur ça. Malheureusement... Tu sais... Dans les étés... Je... Je savais que... Ça, c'était pas la raison que j'étais dans la Ligue Nationale. C'était ma... Coup de patin. Puis... Like... J'étais... La plus... Dans mes... 30 ans... J'étais... Plus un face-off guy. Fait que... Joueur défensif. Mais... Je dirais... J'ai commencé à penser à ça... Peut-être... 25-30 games dans ma carrière. As-tu déjà pensé que peut-être tu aurais été capable d'être ce gars-là... Dans une mauvaise équipe au lieu d'une équipe comme les Sharks? Euh... Pas vraiment. Non. Non. J'ai... Il est en aide. Non. Pas vraiment. Non. 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 Je veux dire... Tu sais... Même les joueurs... Tu sais... Il y avait tellement de joueurs dans la Ligue Américaine qui avaient tellement plus de skills que moi. Mais pour... Pour... Je sais... Je peux pas... C'est difficile à expliquer. Mais pour... Je sais pas la raison. Mais chaque camp d'entraînement... J'étais meilleur qu'eux. Euh... Dans la Ligue Nationale. Euh... Dans les... C'est une ligue de rôle. C'est une ligue de rôle. C'est tellement... C'est important. C'est vraiment important. Puis... Tu peux pas avoir 12 joueurs... Quatre lignes de joueurs de skills. Ça arrive pas. Ça va jamais être comme ça. Jamais. 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 Euh... Mais... Euh... Tu sais... Fighting... Pis les tough guys, je comprends. Mais... C'est une ligue de rôle. 100%. Pis... T'as besoin des joueurs comme ça. T'as de l'expérience justement. Pis tu travailles avec des jeunes là. C'est... C'est quand qu'un jeune doit se dire... Je vais accepter ce rôle là. C'est quand que t'arrêtes de dire... Je suis pas un skilled guy là. Je suis pas un gars de power play. Ouais. Ouais. Or... Moi j'ai... Pis juste pour les gens qui écoutent là... Torrey probablement dans hockey mineur. Pis tout... Même Medjug 3. Top 10 des meilleurs joueurs que j'ai vu. Le skills pis tout là. Torrey Mitchell. Non mais... Non mais... Non mais... Non mais pour vrai là. Comprenez là. Non mais continue. Torrey Mitchell est capable de compter 10 buts dans les ligues de bière pas loin de chez vous à tous les soirs. Non mais tu sais... Non mais les jeunes qui disent moi j'ai des skills pis... Non mais... Lui. Lui pis son frère c'est le vin là. Oh... Oh yes. Elevator 2. Come to a beer league near you. Oh wait. Non mais... Quand est-ce qu'un jeune doit accepter ça justement pour montrer... Oh... I mean... Pour moi... Comme un âge pour accepter ça. Moi... J'accepterais pas ça avant l'âge de... 20 ans. T'sais... T'sais... T'as des joueurs... T'sais... 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 Mon... À mon cas je savais tout de suite là... J'allais pas être un joueur de powerplay. mais il y a des joueurs que ça prend du temps. Ça prend cinq années de jouer professionnel des fois. Puis tu commences à comprendre plus. Même les joueurs, les vrais All-Stars, je regarde Patrick Kane. Patrick Kane, quand il était âgé à 30 ans, il avait 90 points, mais les deux années avant ça, il avait 60-65 points. Explique-moi ça. Quand tu commences à 28, ça, à 29, tu as 60 points. À 30, tu as 35 points de plus. Tu continues à évoluer ta game, puis tu continues. Même Pavelski, Pavelski, il n'était jamais un point par match, mais il a continué à travailler, continué à travailler, puis même dans la Ligue nationale, il est rendu, il est incroyable, mais c'est vraiment incroyable de voir. Si tu travailles, tu es capable de, même à cet âge, dans tes trentaines, d'avoir tes meilleures années. Tantôt, Torrey, tu parlais justement de JR, puis de personnes qui ont été marquantes, puis des bons joueurs. On t'a entendu en anglais raconter une histoire avec Jeremy Roenick, là, puis je pense qu'on va, si on est capable d'avoir la traduction de cette histoire-là, c'est du bon mot. Ça, là, hey, Torrey. En France, à la barrière. Hey, quand on préparait nos notes, j'ai dit, là, Torrey, il a compté cette histoire-là en anglais partout. Je te le dis, c'est quinze minutes, fait qu'en livre des questions, c'est la meilleure histoire que j'ai entendue dans ma vie. Et j'avais, même, Guy, même, et Max, même, dix ans après que c'est arrivé, j'avais des joueurs au Face Off, à Nashville, à Saint-Louis, qui me demandaient, c'est-tu vrai, l'histoire? Scare Tactics, c'est vrai? Pis j'étais comme, oh, yeah, it's true, buddy. It's true. On veut tous les détails, pis prends ton temps, on t'aidera si t'as pas aimé. All right. C'est incroyable, la gang. OK, ben, OK. So, dans le mois de... Ahou? C'est-tu ou 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 ou? Comme tu veux. Que tu veux. Si c'est un oiseau, c'est ou ou? Ahou? Comme tu veux, mon Denis. Hey, Tori, Tori, Michel. Incroyable. All right. Ben, Ronick, il m'a appelé, pis il a dit qu'on va à Las Vegas. Je vais payer pour tout le monde dans un avion privé. Et on va aller pour montrer les deux nouveaux signatures. C'était Dan Boyle et Brad Lukowicz, qui ont signé avec l'équipe. Pis on veut leur montrer un bon temps. On va juste jouer, c'était un plus, un trip de golf. Un trip de golf à Las Vegas. OK, sure. Tu peux roter à la poche bleue, de faire semblant, tu peux roter. Non, non, non. OK. Shoot it! Laisse-toi aller. OK. All right. Pis, tu sais, c'était quand même, ça allait être une semaine avant le camp d'entraînement. Fait que j'ai dit non, non, non. C'est trop proche du camp. Je rentrais dans ma deuxième année. J'étais très sérieux avec mon training. Mais Seriguchi m'a appelé, il a dit, il faut qu'on aille. On va être les deux jeunes avec des autres vétérans. Pis ça va être incroyable. On va juste aller pour un soirée. Fait que j'ai dit, all right, you know, twist my arm. Let's go. Alors, on arrive à Las Vegas, pis Ronek dit, il veut jouer juste avec moi, pis Seto, au golf. Juste avec mes jeunes. Il kept calling us, mes jeunes, avec mes jeunes. Ok, fine. Fait qu'il vient avec nous, pis chaque trois, quatre trous, double vodka soda, double vodka soda, double vodka soda. I'm like, holy fuck, like, on peut même pas voir le bal. Like, slow down. Fait que, tu sais, on était quand même in the bag, en anglais, on dit. Pis, on arrive à l'hôtel, pis il dit à tout le monde qu'il veut prendre les jeunes, les deux jeunes, pis les amener jouer du blackjack. Ok, sure. Mais tous les autres voulaient aller avec nous aussi, mais whatever. Ils savaient pas qu'est-ce qui allait arriver. Les autres, c'était juste JR qui était dans la story. Ouais. Fait qu'on joue du blackjack, pis un gars, il arrive au table, pis il dit. Do you wanna go, veux-tu aller à un vrai party Las Vegas ce soir? Pis, tu sais, j'attends ça, j'entends ça, mais JR, il parle du table, pis il est sur le téléphone, il revient, pis il dit. Hey, le party ce soir, c'est, ça va être le vrai, le vrai, pis le code, c'est, pour rentrer dans le party, c'est Dakota. Le mot, le mot Dakota. Fait que, I'm like, c'est qui cette gars, whatever. Anyways, on retourne à haut, pis dans la chambre. C'était une des chambres avec, like, the bowling alley dans la chambre. Une année de bowling dans la chambre, bon, 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 bon. Ouais, ouais, incroyable. Jérémy Ronick fait bien ça. Ouais, 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 exact. So, um, uh, il dit, je vais, je vais aller au party avec les deux jeunes, pis on va vous, on va appeler tout le monde pour dire si c'est bon ou pas bon. Là, tout le monde est comme, quoi, qu'est-ce qu'on, pourquoi, like, on va aller ensemble, non? Mais il dit, non, non, je vais amener les jeunes, fait, et il amène le limo, je rentre dans le limo avec lui, pis, uh, il m'a dit de, de, c'était juste, um, casual. Fait que j'avais mon, uh, mon t-shirt, uh, Ed Hardy, you know? Tough. Oh, avec les, uh, the sparklies, uh, oh, Christian Odigier, c'était tellement, oh. Anyways, j'avais mon t-shirt, pis mes jeans, pis on arrive au party, pis, uh, la porte, on, on, et il ouvre la porte, et on voit juste des yeux, pis, il dit, the code word, and I, I said, j'ai dit, Dakota, Dakota, et il dit, ouais, ok, on a rentré, pis il nous donne des blazers, comment ça se dit en français, de blazer? Un veston, un veston, pis, t'sais, j'étais comme, ah, c'est quoi ça? C'est comme des micro, microphone, dans l'intérieur du baston, mais, t'sais, je pensais pas vraiment à ça, pis, on rentre, on a, on, on s'installe sur un, uh, couch, un sofa, en français, là? Un sofa. Et, uh, il y a peut-être, uh, trentaine de personnes dans, un, comme un grand, uh, ballroom. C'était comme, c'était comme, c'était juste comme des bar, des bar tables, des tables de bar, comme, quand, à chaque dix pieds, pis, il y avait deux, trois personnes à chaque, uh, table de bar, pis, il y a un, un gars qui sort du, de la chambre, pis, il rentre dans le milieu du ballroom, pis il dit, « Ok, tout le monde, on veut remercier, euh, uh, Jeremy, pour amener, uh, deux nouveaux guests, euh, au parti Life Force, pis, j'tis, what the fuck is Life Force? C'est quoi ça? » Pis, euh, Ronek, ils m'en regardent comme, 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 c'est quoi Life Force? Pis, j'tis, 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 j'ai, j'tis, c'est quoi, pis, j'tis, 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 Juste calme-toi, calme-toi. Puis le gars, il part, puis toutes les tables nous regardent comme des vampires. Comme juste... OK? C'est bizarre, c'est bizarre. On continue. Il emmène du champagne, merci beaucoup. Il emmène des shots, comme... Tu sais, c'était comme... Les shooters? Les shooters, mais ça avait l'air du rouge, 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 comme du sac. Je dis, je ne prends pas ça, je ne prends pas ça. Sato, il prend. C'était comme... Oh, c'était tellement dégueulasse. Puis là, j'ai commencé à être un peu nerveux. Sato aussi. Et JR, il est toujours comme... Hey, les boys, play cool, play cool. Ça va être correct, ça va être correct. Alors, tu sais, je ne savais pas à l'instant, mais il nous écoutait. Et le gars, le gars sort du chambre encore, puis il dit, OK, c'est là pour Life Force, c'est le temps pour le main event. Puis là, je ne sais pas quoi faire. Il ouvre des portes, puis il y a une très belle fille, femme, fille, qui sort dans ses culottes. Sous-vêtements, 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 et elle fait un double bec sur chaque personne dans le ballroom. Et elle part derrière la porte encore. Là, je commence à dire, c'est quoi ça? Il y a une fille ici, puis c'est bizarre. C'est... Qu'est-ce qu'on va faire? Puis le gars, il sort encore, puis il dit, OK, Tory, Devin et Jeremy, merci encore d'être ici. Puis là, c'est le temps pour Life Force. Encore. Les portes, les portes ouvertes, ouvrent, puis c'est comme un... Une table roulante, là, un lit roulant. Une table roulante avec, like, drapes over. Avec des draps, non? Des draps, oui. Oui, mais tu peux quand même voir, c'est comme un corps. C'est un corps sur le table. Puis je suis comme, non, 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 non. Puis là, le gars, il dit, OK, tout le monde, like, gather in. Gather in. Collez-vous, rapprochez-vous. Approchez-vous pour le main event. Il enlève le drape, puis c'est la fille. I mean, complètement, les intestines, le cœur, il fait... Elle est coupée, là. Elle est coupée, like, fillet. Complètement fillet. Il y avait du, like, whipped cream, du sang partout. Oh, c'était tellement dégueulasse. Puis là, j'étais tout panique. Puis tous les acteurs, puis les actrices, ils ont mis des... Des dents de vampir. Exact. Et les yeux aussi. C'était comme, tout le monde avait des yeux bruns, comme light brown. Puis, anyway, so, il commence à marcher vers le corps. Puis, fucking Roenick, il part à courir vers la porte avec les bouncers. Puis, le bouncer, c'était deux joueurs de Arizona, les cardinales de Arizona football. Oh, de football, ouais. Puis, ils ont sorti un couteau. Un couteau, ouais. Et ils ont commencé à juste, like, quand ils disent « step », ouais. Ils ont poignardé J.R. J.R. Un vingtaine de fois. Puis, il est comme un poisson on the ground sur le top. Il y avait un, tu sais, il y avait un manteau blanc avec des patches de sang, comme « blood patches ». Fait qu'il y avait tellement de sang partout. C'était comme dix pieds par dix pieds de sang partout. Puis, j'avais aucune idée quoi faire, à part que je n'allais pas courir vers la porte là. Parce que le gros a la main. Fait que j'ai sauté sur le bar. Puis, tout le monde a tourné et m'a regardé. Puis, j'ai dit « nobody fucking move ». « Bouge pas, bouge pas ». Puis, j'ai essayé de quand même frapper la fenêtre. Mais, il n'a pas bougé. Bougé. Fait que là, le gars, il me dit « tu sais, les… » Le monde, ils sont en train de manger le corps, là. Quand je suis sur le bar. Les acteurs mangent le corps, là. Les acteurs mangent le corps, là. Tu penses qu'il y a des humains qui mangent quelqu'un, là. Et, la seule manière que je vais être correct, c'est que je sors d'ici ou je mange le corps aussi. Fait que, je saute. Le gars, il dit « Tori, descend de là, tout va être correct ». Je saute sur le plancher. Puis, la porte où la fille est rentrée, il y avait quand même un petit « crack ». Fait que j'ai commencé à courir. J'ai frappé la porte. Puis, j'ai laissé « set up » pour mort. Complètement. Puis, j'ai couru dans la maison. Puis, il y avait un autre. Parce que ça, c'est une maison qu'il avait loué, là. Oui. Loué spéciale juste pour le TV show, émission de télévision « Scare Tactics ». OK. C'était une émission de télévision de Shannon Elizabeth et Morgan Tracy. C'était deux acteurs. Anyways, je courais dans la maison. J'ai vu un office. J'ai sauté sur l'office et through the fenêtre. À travers la ville. À travers. C'était un double pane window. Un fenêtre double. Double épaisseur, oui. Non, non. Non, pas double épaisseur, mais fenêtre, trois pouces, un autre fenêtre. Fait que j'ai un gros scar sur moi. Anyways, je pouvais être sur le troisième étage. J'avais aucune idée. J'ai sauté through the fenêtre dans les arbres. Puis, j'ai commencé à courir. Mon ami, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. As-tu fait un petit caca dans tes culottes en chemin? Ah, probablement. Puis là, je commence à courir. Puis, je suis en dessous d'un arbre, peut-être comme 100 mètres de la place. Puis, j'entends, j'entends, « Tori, Tori, Tori ». Et je dis, c'est des vampires. Pourquoi j'ai couru des vampires? Ça court comme « fucking flash lightning ». Fuck, I'm dead. Sato, il est mort. Il est mort. Oh, il est mort. Mais j'avais mon téléphone. J'allais 911 911. Mais c'était Sato qui appelait. Puis, j'ai répondu, j'ai dit, « Get the fuck out of there, buddy! Run! » Puis, il a dit, « It's a blague. » « C'est un blague. » J'ai dit, « What? Quoi? » Puis, j'ai retourné à la maison. Puis, Ronny qui était là avec un gros sourire, avec tout le sang. Puis, c'était tellement ridicule. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais pleurer, mais… Ou l'embrasser ou frapper. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Mais c'était… Rob Blake, il écoutait tout. Il était dans le garage. Puis, il écoutait tout. Il regardait toutes les caméras. Puis, tu sais, j'ai cassé la fenêtre. Puis, la porte. Alors, la madame qui… C'était sa maison. Elle est venue en bas. Dan Boyle et Joe Thornton étaient prochains. Alors, pour être print. Mais la madame a dit, « Let's go. » Tout le monde finit. Ça a trop brancé. Ça a trop brancé. Là-dedans, c'est Noguchi. Lui, il a fait quoi? Il a resté là? Il a resté là. Puis, il a dit qu'il allait manger le corps. Oui. Lui, il ne voulait pas courir. Il ne voulait pas courir. Il a dit, « Tory, il est fini. Puis, moi, je vais devenir un d'eux. » Hé, lui, là, merde. Hé, c'est-tu malade, ça? Aïe, aïe, merde. Les autres voulaient venir au party. Mais, tu sais, Roenick, il y avait un plan pour moi, puis Seto, puis Dan Boyle et Thornton après. Mais, oh, j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir Jumbo Joe là-dedans. Mais, t'as eu peur à peu près, là. Oh, tellement peur, là. Oh, c'était... Tu sais, j'avais deux, trois semaines après ça. J'avais un peu de trouble de dormir. Sérieux? Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. It was great. C'était tellement malade. C'était tellement, tellement malade. Pour que les gens comprennent, là, en contexte, c'est un vrai scénario où c'est des acteurs avec des maquillages puis des vraies affaires que la fille qui était couchée sur la table, les intestins sortis pour vrai. Non, pour vrai, 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 vrai. Harry s'attendait pas que c'était une blague, là. On s'entend? Non. Ça a jamais passé, je pense, hein? Ça a... Ben, on a retourné. Tu sais, j'avais comme 20 stitches dans mon... 20 points sur le dos dans le bras, ouais. Ouais. Une chance qu'ils m'ont donné un veston. Ouais. Quand j'ai rentré parce que ça, ça m'a sauvé quand j'ai sorti du fenêtre avec mes Ray Lewis et Paul Ray Lewis. Pourquoi ça a pas passé? Ben, ouais, ouais, bonne question. On a retourné à Saint-Nosé puis Doug Wilson, il a appris que c'est... On était à Las Vegas puis il nous a tout amené dans son office. Il a dit fucking idiots, you know. Like, mais on était 8 joueurs, là, tu sais, tout sur l'équipe puis c'était pas un bon moment d'aller à Las Vegas une semaine avant le camp d'entraînement, là. Tu sais, j'étais en bonne shape, mais... Tout le monde était en bonne shape, mais il a dit, je veux pas voir ça, je veux pas entendre de ça. Alors, ça a pas passé. Mais on a... On a eu la vidéo puis on l'a écouté juste comme équipe comme deux mois plus tard puis... Ah, c'était drôle. Ça aurait été un bon téléshow. Jeremy Roenick, il est reconnu pour faire des parties tout le temps spéciaux. Oui, oui. C'est incroyable, lui, là. Il est pas gêné de dépasser. Non, non. Ouais, il aime ça, en Las Vegas pour tout le gambling. Et... Ouais, c'était tout... Like, comp. C'était tout comme gratuit. C'était... C'était... L'avion puis... L'hôtel, c'était tout... Une gratuite, mais... Ouais, c'était vraiment... C'était un vétéran qui t'a quand même aidé puis t'es devenu ami avec aussi. Ouais, ouais, 100%. 100%. C'est un... Lui puis Mike Greer, pour moi, quand mes deux premières années, c'était... C'était eux qui ont vraiment m'aider. Yep. Beaucoup. Tu leur parles-tu encore? Ouais, les deux. Je parle avec les deux. Ouais, son... Son... Son enfant, il joue golf à San Diego State ou quelque chose comme ça, mais... Lui, on était toujours chez eux. Sa femme nous... Nous a amenés pour souper tout le temps. Fait que... Même les enfants, je connais, je parle des fois au texte. Alors, ouais, c'est... C'est un bon gars pour moi. Yeah. Nice, nice. Hé, ça, c'est la meilleure histoire, je pense. Ça va être dur à battre dans l'histoire de la poche bleue. Là, on t'amène d'un petit segment. Il te reste 5 minutes d'entrevue, Tory. J'ai de la misère à dire ce nom-là depuis que tu as ri de ton propre nom. Tory. Ça s'appelle « On se vide le sac ». Là, c'est des petites questions qu'on demande à tout le monde. On va te montrer des questions à l'écran. Choisis dans les trois questions. Première journée au bureau, dans ton métier, peu importe, un souvenir de hockey ou ta plus grande phobie de quelque chose que tu as peur, une phobie. souvenirs au hockey. Je vais dire mon but dans le playoff, la rondelle à Montréal. 100%. C'est mon plus grand souvenir de hockey. Tu as compté ça déjà que tu n'aimes pas? Non, Ottawa. 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 Mais pour rappeler aux gens, c'était le playoff, je pense que c'est 2015, c'est ça? Oui, 2015. C'était le premier match. C'était le premier but. J'avais ma famille et mes amis directement derrière le but. Comme peut-être petits rangés plus haut. et c'était juste un très mémorable souvenir pour moi. Nice. Deuxième slide, Simon. C'est vie privée. Anecdote d'une date, ta meilleure rencontre, un moment embarrassant dans ta vie. Hey, attendez, time out. Je vais choisir la question. OK. Comme Simon, on peut revenir, come back for the English people. La façon que tu as rencontré ta femme, anecdote d'une date, là. Non, non. Tu veux un bon date que je faisais? Le campus, là. Non, non. Écoute, écoute. Ça, c'était un bon date. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Ça fait probablement 4 ou 5 ans. mais j'ai fait ça à Montréal un couple de fois puis je pense que les personnes à l'hôtel pensaient que ma femme était un escort. Mais comment ça te dit? Un escort? Escort. Escort. Parce que... Oscar, on dit Oscar. Oscar. Right, Oscar. J'ai fait ça une quinzaine de fois dans ma vie. On va au... Elle pense qu'on va au souper, mais j'ai déjà commandé le sushi ou whatever. Puis on arrive à un hôtel puis elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Papa veut un peu d'amour ce soir. » Puis on va au check-in. On est là pour 20 minutes, 30 minutes. Puis on finit. On va prendre notre bouffe et amène chez nous. J'ai fait ça à Montréal. Et le hôtel Brossard, c'est tellement... Oh, c'est dégueu. Puis j'arrive dans l'hôtel puis j'ai commandé le sushi au 10-30. Puis ma mère, on est revenu à la maison comme 45 minutes plus tard puis on mangeait notre sushi puis elle a dit « Oh, il y a beaucoup de leftovers. » Mais je crois « OK. » À mettons, 20 minutes, c'est avec le dessus de check-in puis de check-in. Oui, oui, oui. Exact. Exact. C'était plus de 5 minutes. C'est incroyable. C'est un épice. Hey, hey. Mais put that in your back pocket. It's a good date, man. Montel Brossard, commande des sushi, 20 minutes de performance, prends le sushi, ramène les restants chez la belle-mère. That's it. That's it. Professionnel. 11 années. 11 années, le gros. Hey. On va passer à la prochaine slide parce que je ne veux pas en finir celle-là. Dans la section voyage, meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événements sportifs ou un foursome de golf de rêve? ou je veux dire meilleur souper c'était c'était c'est quoi la place à Anaheim? Incroyable. On avait notre on avait notre rookie party là puis juste un 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 comme dans dans un film. C'était les gars sur les tables. C'était juste incredible. C'était avec Minnesota en plus. On avait une équipe cette année-là qui était quand même calme. Il n'y avait pas pas vraiment des joueurs qui faisaient le party ou des choses comme ça. Mais c'était le moment où l'équipe a vraiment bondé les soirées de rookie party sont tellement fun pour l'équipe puis je ne souviens pas le restaurant mais à Anaheim Steakhouse à Anaheim. Max a joué là-bas à Anaheim. Maistros? Oui, peut-être. Au revoir à Newport Beach? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'est pas invité des chupers. Torrey, on te remercie d'avoir pris au-dessus d'un heure avec nous autres. Nous comptons tes histoires de ta carrière puis merci d'avoir pris le temps avec la gang La Poche-Bru. Vous avez des jeunes côté hockey et tout ça. Torrey, ce qui fait que son partenaire c'est incroyable, les skills. Elevate O2. Elevate O2. Pourquoi O2? Et l'area code RID02. Oui, exact. C'est bon, Guillaume dit parce qu'ils sont deux, c'est bon. C'est vraiment bon. Torrey, on te remercie énormément et c'est super apprécié que tu sois venu. Bonne chance pour le restant de tes projets. Merci, boys. Merci. Ton français est très bon. Très bon. On remercie Torrey de sa présence puis la gang, on vous rappelle que la première période vous a été présentée par le 4 Broncosport 2021 construit pour conquérir et on passe maintenant à un petit flashback. C'est l'heure d'aller au petit coin, mon cher Maxime. après un heure comme ça à boire de la bière et s'amuser avec Torrey qui est encore là. Torrey, c'est y'a y'a à vie. Tu fais des belles faces, il est là. Y'a y'a. On s'en va aux toilettes. On découte un petit flashback puis on revient tout de suite après. We just had, ladies and gentlemen, Mr. Torrey Mitchell, an unbelievable defense from the North Stars of Greenfield Park who won a very good game tonight. Thank you very much. Justement, tu parles de Mario puis Wayne, excuse-moi Max. Michel Goulet sur un trio 80 matchs avec un gars comme eux autres, il en met combien dedans? Oh, mon Dieu. Wayne, là, en cas, Wayne puis Mario, tu les regardes, c'est comme style de joueur. C'est sûr que Mario appose la grandeur de sa qualité à un contrat. C'est ça un peu qui fait la différence avec Wayne. Mais comme joueur de hockey, moi, on jouait contre les meilleurs clubs du monde. J'avais 4, 5, 6 pas une chance de marquer à chaque match. Imagine, imagine dans une saison, il y a un type qui fait 100 buts. Tu sais, c'est un peu, hein? Ah non, c'est des one-timers puis c'est des buvilles puis c'est des... Ah ouais. Le pas que ça en vient, ça n'a pas de bon sens. La créativité de ces deux joueurs-là, c'est inégalable. Regarde les chiffres, tu les regardes des vues, si Mario n'a sûrement été blessé, tu les regardes les deux, les chiffres, c'est... Voyons, là, c'est... Ah! des joueurs extraordinaires. Moi, Michel, j'ai une dernière question pour toi. Je demandais justement à Roberto Luongo la semaine passée, quand il arrive dans le vestiaire de Team Canada, c'est juste des leaders et des capitaines dans le fond, dans le vestiaire. Dans son époque, à lui, qui se levait dans le vestiaire, qui parlait, qui prenait la parole? Tout c'était qui? On regarde ça, c'est juste des stars. Ouais, en 87, c'est... En 84, je veux dire, on avait Larry Robinson, on avait Danny Podvin, tu sais, tu avais Wayne Gretzky, tu avais Mark Messy, on était tous des jeunes, dans le fond, mais c'était des gars-là, tu sais, tu avais Mike Bossy, tu sais, tu avais des gars, tu avais des tabarouettes, ça fait tout que des joueurs de hockey, ceux-là, tu sais, puis il y en a, tu n'avais pas rien de même, mais Larry Robinson, c'était le gars le plus... le fun un peu, puis il mettait ça loose un peu, tu sais, tu sais, lui, on sait qu'il connaissait ça, la pression du monde, parce que là, la Coupe Canada, c'est la pression du Canada, tu sais, c'était incroyable, parce que la pression, c'était de match en match, et puis, mais c'est réellement, c'était réellement le fun de jouer avec des gars comme ça. Encore une fois, c'est moi qui ai de retour, Maxime n'est pas là, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai fermé les lumières de la maison, la famille va se coucher, c'est important de faire un petit dodo. Merci à Torrey, c'était le fun. Honnêtement, mettez-vous à sa place, j'aurais pas trippé d'être pogné dans l'affaire avec Jeremy Roenick, c'était assez débile. Et on passe maintenant au joueur du mois du CH, choix des pros, Certainteat, qui est un de nos partenaires qu'on remercie. On a nommé Dominique Ducharme comme joueur du mois, parce que pour nous, ben, je trouve qu'il n'a pas lâché l'équipe, je trouve que devant les médias, c'est pas facile à tous les jours de se présenter devant les médias, de donner des entrevues jour après jour avec Réjean de Trabonne chaque semaine. Faut le féliciter, Dom Ducharme, il est salide là-dessus, mais non, pour vrai, le travail que Dom Ducharme fait, on l'apprécie. Donc, c'était notre joueur du mois, Certainteat, présenté par la gang de Certainteat. Donc, on n'oublie pas, le Certainteat, c'est le choix des pros de la rénovation et de la construction. Vous trouverez des produits de calibre professionnel, des matériaux de pros, que ce soit pour le revêtement extérieur, les bardeaux d'asphalte, les panneaux de gyps ultra-robusts qui résistent au feu et à l'eau, les matériaux d'isolation de qualité supérieure ou les systèmes de plafond. Les produits de marque Certainteat sont hautement recommandés par les experts. Ils sont disponibles dans la plupart des bons magasins et des grandes surfaces qui offrent des matériaux de construction. Certainteat, c'est le choix des pros. Donc, la gang Dominique Ducharme, le joueur du mois, certain dit, de la part de la poche bleue. Lâche pas d'homme, on sait que c'est pas facile, t'es dans une situation assez exceptionnelle. Deux ans de COVID, deux ans comme entraîneur-chef. On est rendu à quoi? 20 joueurs qui ont la COVID, max? Exactement. Allô, Caroline! Allô, Caroline! C'est juste ça, j'avais entendu. Et on passe maintenant en deuxième période qui vous est présentée par le Ford Explorer 2022, le futur de la polyvalence, notre gang de Ford. Donc, on passe avec Antoine Roussel dans l'actualité en deuxième période. Allô? Vous m'entendez où? Là, on t'entend. Il est là, le coq dans le désert. Le coq dans le désert, on l'entend. Salut, il n'y a plus la petite présentation sexy, là? Ben oui, on l'a vu les autres. Tu ne l'as pas vu? Moi, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu cette fois-ci. On est sur une nouvelle plateforme à cause de la COVID. Les gars, vous améliorez d'année en année. Non, mais c'est parce que là, on n'est pas né avec la COVID. Moi et Guillaume, on n'est même plus ensemble. Il a fallu quitter nos studios pour une période indéterminée. Blessure au haut du corps. Je trouve qu'en tout cas, ton studio, il est beau, Max. L'attention au détail, c'est parfait. Tiens, mais t'aimes-tu ça? Le mien, non. C'est sur la coche. Antoine, c'est parce qu'on est deux? Ben, toi, on ne voit pas ce qu'il est... Je ne sais pas s'il y en a un jeu de lumière ou quelqu'un qui a fermé les lumières en arrière pour qu'il est parti se coucher. Le chat est parti se coucher, aussi. Il a dit, je n'ai plein mon cas sur les plats, ce show-là. Je pense qu'il veut dire qu'il n'aime pas ta rampe, Guillaume. Oui. Prochain show, Antoine, comment ça se passe du côté des Coyotes de l'Arizona? Ben, écoutez, c'est sûr que ce n'est pas une saison facile. On le voit bien avec notre fiche. Mais on est souvent dans des matchs, on est dans des matchs serrés. On tient des bonnes équipes, mais au final, on manque d'offense. On manque un peu de... Je te dirais qu'on manque de profondeur. Puis on manque surtout de joueurs de santé dans notre équipe. Puis on a des trous qui sont avec des positions névralgiques. Puis ça, je pense que je vous en avais déjà parlé qui font en sorte que c'est difficile de créer de l'offensive ou du moins de soutenir une bonne attaque quand tu as des tels trous dans ton équipe. Donc, c'est sûr que c'est difficile, mais on garde le moral puis on travaille fort avec André. On n'a pas le choix de toute façon. Oui, c'est sûr. Hey, Rook, on parle bien des jeunes à Montréal puis on dit toujours quand tu perds d'une saison comme ça, ce n'est pas bon pour les jeunes parce qu'ils apprennent les mauvais détails. Tu crois-tu en ça? Tu le vois comme vétéran. Un jeune... Je le vis. Puis un jeune qui arrive en ce moment, je veux dire, la seule chose... Je ne pense pas qu'il va apprendre énormément. Je pense qu'il va apprendre si tu as des bons leaders. Je suis prêche pour ma paroisse, mais on est quand même une bonne gang de leaders qui travaillent fort, qui font ce qu'on leur demande de faire puis qui lead de la bonne façon. Il suffit que tu en aies 4-5 qui sont toujours en train de remettre en question les décisions du coach devant les autres et puis tout ça. Des fois, tu peux le faire sur le côté, mais ce n'est vraiment pas ça qu'on a ici. Ici, tout le monde travaille dans la même direction malgré les résultats qu'on obtient. Si tu n'as pas ce genre de leadership ou de groupe, un jeune qui va arriver ici, il va prendre tous les mauvais plis, il ne va pas prendre rien de bon, il va apprendre à perdre. Puis ça, c'est bien une chose que tu ne vas pas faire parce que tu veux garder au fond de toi le feu sacré qui fait en sorte que tu es en maudit après avoir perdu une game puis que le lendemain, tu veux une réponse. Tu as hâte de voir la réponse. C'est correct de perdre un match, mais tu as hâte de voir la réponse. Je pense que tu l'avais mentionné, Max, pendant le stretch des Canadiens en série puis je me souviens que tu avais dit « J'ai hâte de voir la réponse ». C'est quelque chose qui me revient souvent en mémoire quand je m'apprête à jouer à un match qu'on a perdu. Je me dis « J'ai hâte de voir la réponse. C'est quoi ? Quelle réponse on va avoir puis quelle réponse que moi je vais avoir ? » Donc c'est sûr que c'est difficile pour des jeunes d'arriver dans une situation où tu perds souvent puis de ne pas avoir vraiment des bons exemples à suivre si c'est le cas. Justement, tu parles des coyotes de tout ça puis on le voit avec le Canadien. On est rendu, je pense, à 17 gars qui ont eu le COVID, les blessures toutes. Comment vous gérez ça ? Comment la Ligue nationale gère ça ? Comment toi, tu vois ça, cette situation-là ? C'est exceptionnel. Honnêtement, je pense que le dernier match canadien n'avait même pas un line-up légal pour un match pré-saison. Non, c'est sûr, c'est compliqué. Écoute, la dernière fois, on a joué contre Sandro Zé, il y avait peut-être 4-5 gars que premièrement, ça faisait longtemps qu'on avait joué contre eux. Donc, puis moi, étant au Canada aussi, avec la pandémie, on n'avait pas traversé les frontières. Fait que des fois, tu sais, un an ou deux, c'est pas trop long qu'il y ait un roulement de joueurs que tu ne sais plus ce qui se passe. J'ai regardé leur équipe puis je me disais, mais c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars? Puis là, après ça, tu as l'effet de la COVID. Là, au début du match, il y a 2-3 gars qui se battent. Je ne savais même pas si tu es qui. Je me disais, mais voyons donc. Puis c'est là que ça m'a vraiment frappé que la pandémie, elle affecte aussi les équipes puis que des fois, tu as des joueurs qui sont là, qu'ils sont là par défaut, mais tant mieux pour eux autres. Mais tu sais, ça ne serait pas l'équipe habituelle. C'est sûr que c'est compliqué puis ce n'est pas aussi facile que ce qu'on le monde pense. On peut dire, s'ils ont juste des gars, par exemple, ils ont 6, 7, 8 gars de la Ligue américaine en sorte, ça devrait être plus facile. Oui, mais des fois, c'est juste différent. Ce n'est pas le même. C'est un hockey qui est différent, qui apporte des automatismes différents puis peut-être que ça crée quelque chose qui est complètement autre que ce que cette équipe-là est censée faire. Puis des fois, tu t'habitues au système de jeu, tu as des repères sur certains joueurs aussi. Par exemple, tu joues contre McDavid, tu t'écris, fais-toi pas pogné en fond de territoire en essayant des jeux à l'aveuglette, mettons. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le décisionario de manœuvre. Es-tu d'accord avec la façon que c'est gérant en ce moment? Aimerais-tu mieux des alignements qui manquent la moitié des joueurs ou tu aimerais mieux être dans une bulle, par exemple? J'aimerais mieux, plus qu'on ne se fasse pas tester, pour être honnête. Je comprends pourquoi on se fait tester. Je comprends que, mettons, le Canada le demande puis, tu sais, je respecte ça. Mais pour vivre ici tous les jours en Arizona, pour voir la situation, quand je regarde à gauche, à droite, tu sais, c'est pris avec plus, on va dire, avec un grain de sel par rapport au Québec. Puis, tu sais, je ne commenterais pas la décision de tel ou tel gouvernement, mais il reste qu'ici, ce qui nous met dans le trouble, c'est les tests. Tu sais, si tu es malade, ben, tu sais, c'est quelque chose. Puis là, on t'isole. Mais les tests font en sorte que, tu sais, des fois, il y a des gars, ils n'ont aucun symptôme. Puis, en fait, ça banalise un petit peu le fait que, puis le monde, il arrive, ils disent, ah, ben là, il n'y en a pas de COVID, ça n'existe pas. Regarde, moi, je ne l'ai eu puis, tu sais, je n'ai rien eu. Ça existe, mais le fait qu'on soit testé à tous les jours, ben, ça fait en sorte que, finalement, tu es exposé plus à ça. Puis, il y a des gars qui manquent des games par rapport à ça. Fait qu'écoute, moi, je suis assis à côté de Phil Kesson puis, tu sais, j'espère juste de ne pas pogner la COVID. Partagez-vous la patate-frite ou... Non, c'est vrai. Non, mais pour ne pas qu'il y a la pogne, je pense qu'il y a 900 quelques games de jouets. Tu sais, tu ne voudras pas que ce soit à cause de... Tu sais, l'autre fois, je me grattais la tête, je suis assis à côté. L'autre soir, je ne filais pas, j'étais malade. Là, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai la COVID. L'avant-midi, à poivrer Phil, fait que là, je m'étais dit, crème, ça ne serait pas ton fun. Mais tu sais, honnêtement, puis tu parles de Phil Kesson puis j'ai eu la chance de le voir jouer quelques fois. Le monde, tu sais, on rit de lui un peu, c'est M. Hot Dog dans la Coupe Stanley puis il est toujours, il a l'air all of shape. Il est talentueux puis il est écœurant, honnêtement. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Guillaume? Non, mais pour vrai, moi, ça me fâche. Des fois, j'entends des commentaires. Ce gars-là, c'est un exceptionnel. C'est un exceptionnel. Mais écoute, tu lui pognes le bras. Tu le regardes de même, premièrement, s'il te dit que c'est un athlète professionnel, tu parles à rire. Mettons que tu es à Cancun sur une plage avec une corona puis il dit, moi, je joue dans la Ligue nationale. Je fais 8 millions. Admettons que tu es un petit. 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 La première fois que tu es le vu en Bédène, ta première question, c'était, moi, j'ai une maison à vendre puis j'aimerais savoir le marché. Est-ce que c'est… Je ne sais pas. S'en faire ça, mettons, c'est… J'ai une bonne histoire là-dessus. Mettons, il ne ferait pas le calendrier des pompiers de Scottsdale. Ou il ferait peut-être un mois, je ne sais pas, mais c'est pas chic. Il ne ferait le calendrier des pompiers de Scottsdale. Non, il ne le ferait pas, je te le dis. Il ne ferait même pas le line-up. Il ne ferait même pas l'équipe B. Mais c'est un joueur exceptionnel. Je pense que c'est sa compréhension du jeu qui est à un autre niveau. C'est sûr qu'il y a des bonnes mains, mais les nouveaux joueurs qui arrivent dans la ligue, ils ont tous des bonnes mains. C'est vraiment impressionnant de les voir aller. Ils sont tous capables de faire un tour drag puis de bouger la rondelle assez facilement. Mais vraiment, leur force et sa force, sa file puis les gars qui restent à jouer longtemps, c'est sa compréhension, son hockey IQ, comme on dit. Il sait toujours bien se passer. Il sait où est-ce qu'il y a toujours de l'espace libre. C'est sûr que ce n'est pas le gars que, mettons, si le puck n'arrive pas sur le tape, ça peut être compliqué pour aller le rechercher. Tu ne vas pas faire un dump ou un placement de rondelle dans le fond de tes territoires avec le fil. Écoute, ce n'est pas une bonne idée si tu veux avoir le puck toute la soirée. mais si tu fais des jeux sur le tape, lui, il va être capable de te la redonner à un bon moment. Il va être intelligent puis il est capable de te runner en powerplay comme n'importe qui dans la Ligue. Comme dans le top 10, probablement. Je trouve ça pareil. C'est un naturel. C'est un naturel. C'est un naturel. Écoute, dans l'avion, il y a toujours son petit sachet de sour patch. puis écoute, puis nous, notre équipe, notre équipe, ils font tout possible et imaginable pour qu'on ait des snacks santé. Il faut que ça vienne quasiment du whole food ou que ça soit des affaires organiques et toute la équipe. Fait que là, tu sais bien que ça a pris un ou deux voyages puis ce n'était pas trop long que Phil il avait fait son épicerie avant de venir dans l'avion. Moi, j'ai rencontré Phil Cassol une fois à personne dans un bar à Montréal après une game. Puis j'ai parlé avec longtemps puis il disait, moi, j'amène toujours mon sac, mon petit sac de voyage avec plein de bonbons puis de friandises. Ça n'a pas changé. J'ai besoin de ça pour voyager. Ça n'a pas changé une seule seconde. J'adore ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça que j'aime ça. Des gars qui sont agréables, qui ont horreur de même puis qui sont des, moi, j'adore ça. Faut que ça talentueux à un autre niveau. C'est officiel. C'est le talon à un autre niveau. C'est malade. Puis même génétiquement, tu sais, c'est un athlète. Tu sais, il n'y a l'air de rien mais en dessous de ça, il ne t'a tout qu'un athlète. Il saute vraiment haut comparativement à des gars qui sont taillés de même. Il les bat dans plein de tests physiques. C'est incroyable. Ça n'a rien d'y comprendre parce que, tu sais, en fait, ce qui est problématique, c'est qu'il y a un jeune qui peut regarder Phil Kessel puis qu'il doit se dire « OK, mais Phil, il ne mange pas bien. Au du moins, il n'a pas l'air de bien manger. Surtout quand tu le vois avec son Sour Patch. Mais tu sais, il n'y a pas tout ce qu'il fait. Il est bon pareil dans ce qu'il fait. Il est intelligent mais ce n'est pas forcément le modèle parfait pour un jeune. Ça, c'est sûr. J'aimerais ça le voir avec son petit sachet. Le bonbon que tu lèges puis il va chercher le sucre dans le fond du sac. Je ne sais pas s'il en arrive là. Je ne sais pas s'il le vide ou s'il le re-remplit avant que ça soit la fin mais c'est tout qu'un joueur puis je suis content de l'avoir connu parce que ça m'a redonné la vraie image du gars. Souvent, on entend parler juste en négatif de ce gars-là. Mais tu sais, je le vois tous les côtés positifs qu'il a puis pourquoi il a gagné une Coupe cette année puis pourquoi il est encore là puis tu sais, mine de rien, il y a 1200 matchs. Pas pour rien. Je veux dire, c'est… Je n'ai jamais blessé le gars. En tout cas, pas depuis 900 kecs. C'est malade. C'est complètement hallucinant puis moi, ça m'impressionne. Tu sais, j'essaie de regarder ce qui l'a amené là aussi de voir tous ses côtés positifs qui font en sorte qu'il est encore capable d'avoir du succès. C'est un peu l'inverse de toi, Antoine, parce que je te regarde depuis tantôt. C'est le premier gars que je connais qui a des abdos dans le cou, tu sais. C'est malade. T'en avais, il n'y a pas si longtemps. Max. Quand je vois des photos de Max l'année passée, ça me fait de la peine pour lui. Je te suis, Dion, je te suis. Depuis qu'il est tombé sur mon régime, celui à moi puis Phil Kessel. Ce n'est pas moi qui est tombé sur ton régime en passant, mais c'est ton régime qui m'est tombé dessus. Ça écrase. Antoine, mais que tu reviennes au Québec après ta carrière. Watch out, mon chum. On t'attente aussi. On t'attente. C'est sûr qu'avec la cabane à sucre puis les saucisses dans le sirop puis les bines, ça ne sera pas bon pour mon coup de cholestérol, c'est sûr. Mais attends qu'on t'envoie des tortillas du pied de cochon, tu vas comprendre à ta barouette. Moi, je mangeais ça à Noël puis je peux te dire que j'ai une bajou, je pense qu'il m'est poussé. Non, je l'avais déjà avant. Antoine, parle-nous avec l'équipe France, tout ça. Tu sais, les Olympiques, les joueurs ne peuvent pas aller. Avec l'équipe? Je suis content que vous m'en parlez parce que je trouve qu'on aurait tellement dû donner la chance à des joueurs d'y aller s'ils le voulaient. Par exemple, quand Brad Marchand arrive et il dit je ne suis pas content que si puis que ça, pourquoi on n'offre pas la possibilité à ces joueurs-là d'aller jouer et de représenter leur pays? C'est correct, tu pars, tu ne reçois pas ton paycheck pendant deux semaines, trois semaines puis si tu veux le faire, tu le fais puis la titre, ce n'est pas plus grave que ça, mais c'est ta décision. J'ai une question là-dessus par exemple parce que ça va, je suis comme entre les deux, je comprends très bien à 1000% ce que tu dis, c'est au joueur de décider, c'est sa carrière, tu fais ce que tu veux, tu as une chance d'aller aux Olympiques peut-être, tu y vas, mais admettons de l'autre bord, le partisan qui a payé son billet une fois pour aller voir un gars comme Brad Marchand mais il n'est pas à la game, c'est quel bord qui est le mieux? Tu n'as pas né ton ticket à un mauvais moment. Puis ça, je le comprends aussi, cet aspect-là de la Ligue puis que, mais c'est, moi, c'est sûr que je vais prendre le côté des joueurs avant de prendre le côté de la Ligue, je le comprends la business et tout ça mais combien de fois tu as la chance d'aller aux Olympiques, c'est une fois aux quatre ans, tant bien même que tu partes pendant deux semaines, ce n'est pas la fin du monde, il y avait prévu un certain moment de pause puis si tu veux y aller, il y a des joueurs, peut-être que si Nicholas B il aurait dit « moi, je suis allé deux fois, je préfère rester ici avec mon équipe », tu aurais eu des joueurs dans cette situation-là qui auraient préféré faire un choix mais au final, c'est ton choix. Puis le seul problème là-dedans, c'est que ça permet certains joueurs, pas forcément les meilleurs joueurs mais des joueurs qui sont à la limite, par exemple, qui jouent pour la Slovaquie, c'est sa première année dans la Ligue puis que la Slovaquie ils disent « ben là, il faut que tu sois là » puis le gars il dit « ben là, j'essaie de m'établir dans mon club ». C'est plus pour ces joueurs-là que la décision serait difficile mais il reste que c'est les Olympiques, c'est à ça que tu veux participer au moins une fois dans ta vie puis Max, tu l'as vécu, tu sais c'est quoi ? Tant bien même, ce n'était pas les meilleurs qui a participé pendant longtemps, ce n'était pas les meilleurs qui y allaient ou du moins pas les stades de la Ligue nationale. Si ce n'est pas la Ligue nationale, enverrais-tu les juniors au Team Canada toi ? Ça pourrait être intéressant mais on le sait que des juniors, ça ne fera pas contre une équipe russe qui est gonflée à bloc. Aucune chance. J'ai hâte de voir, par exemple, il y a des noms qui sont sortis comme McTavish puis Powers, j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment contre des pros parce que c'est une chose de jouer puis Dominique contre des gars qui ont 16, 17, 18 ans puis ils ont accumulé 120 points mais ça en est une autre d'aller jouer en Suisse ou d'aller jouer en Europe contre des hommes puis c'est pour ça que les Suédois, ils arrivent toujours mieux préparés dans la Ligue nationale que des Canadiens finalement parce qu'ils ont cet avantage-là de pouvoir grandir contre des adultes donc j'ai hâte de voir si ils vont être capable. C'est une des forces du hockey européen, c'est ça pareil, les jeunes ont la chance de jouer contre des adultes. Les gens ne comprennent pas 100% que tous les jeunes d'Hockey Canada ça va être des super vedettes dans la Ligue nationale de hockey mais en ce moment aujourd'hui, tu arrives là-bas admettons contre la Suisse je ne pense pas que tu as une grosse partie on va s'entendre là-dessus. Non, c'est sûr tu ne fais pas la différence comme tu pensais que tu fais la différence. Écoute, il y a des ligues en Europe puis on peut parler de la France par exemple il y a des équipes de la Ligue américaine qui sont allées comme Syracuse ils sont allés jouer à Lyon puis à d'autres places que je ne me rappelle plus mais ils sont allés jouer en Europe puis ils n'ont pas gagné leur match facile ils en ont gagné ils en ont perdu aussi c'est sûr que les gars ils ont peut-être fait autre chose que visiter des places mais les musées ils n'ont pas allé voir les musées ça casse les gens mais il reste ce n'est pas si facile que ça quand tu joues contre des gars puis généralement c'est des anciens gars qui ont de la Ligue américaine qui finissent en France puis c'est du bon hockey c'est du hockey de qualité même si tu es moins talentueux l'expérience c'est l'expérience puis il joue un système de jeu tout le monde peut le faire puis c'est difficile à affronter une équipe qui veut honnêtement tu affrontes un gars de 35 ans qui ça fait 20 ans qu'il joue dans du hockey professionnel contre des adultes peu importe la Ligue qui joue c'est pas facile j'ai l'exemple parfait moi Guillaume les Blackhawks de Chicago contre vous autres à Lugano non ben oui mais Austin Matthews qui est arrivé à Zurich qui est arrivé contre nous autres mettons puis il disait Max puis Bobby Sanguinetti qui a joué pour les Hurricanes de la Caroline vous vous êtes contus ce soir il faisait rien il avait 18 ans le jeune il était incroyable je le voyais tu sais pas au poc c'est sûr que ton niveau d'intensité était supérieur puis tu savais un challenge pour moi je voulais dire toi le jeune comme toi tu viendras pas me ramener mon chou chez nous ben c'est sûr puis écoute ça devait être une des bonnes expériences puis toi tu devais savoir que cette soir-là tu ferais pas de points ton coach t'avais dit que tu ferais pas de points puis ton rôle puis ton rôle c'était qu'il en fasse pas lui non plus puis que si t'étais capable d'en faire tant mieux c'était un plus ben c'est ça en vétéran c'est un gars tu sais t'es un gars qu'on peut coacher puis qui a eu du succès dans des hauts niveaux pas pour rien que tu sais ça fonctionne puis c'est plus possible puis t'étais rendu dans Suisse à ce moment-là puis t'as été capable de transposer ta game là-bas c'est officiel admettons mon année aux Olympiques t'arrivais les Russes t'avais Kovalchuk Datsuk dans l'équipe t'sais des gars de 18 ans ils font rien contre ces gars-là ben non c'est officiel puis même qu'ils seraient peut-être impressionnés t'sais contre Datsuk puis Kovalchuk mais hein est-ce que toi tu serais allé pour l'équipe France j'aurais aimé ça question plate je veux pas je veux pas te mettre en toute façon ben c'est sûr que j'aurais aimé ça t'sais depuis que je suis jeune j'aurais aimé ça représenter la France aux Olympiques t'sais c'est sûr ça aurait été un gros sacrifice pour la famille et tout ça puis t'sais de partir trois semaines c'est quand même long mais c'est sûr que je pense que je l'aurais fait ce sacrifice-là ben dans ton cas Antoine par contre c'est une chose que tu pourrais refaire t'sais je te mets dans 4 ans pour aller aux Olympiques pour la France que c'est soit dans la Ligue nationale ou que si t'es joué finir en Europe t'es capable d'y retourner je pense non dans 4 ans c'est encore long pour de vrai mais c'est sûr je pense que c'est rendu à 38 ans Antoine pas en tout non mais je te dirais qu'on verra en temps des lieux là c'est sûr mais si je joue encore à ce moment-là c'est sûr que si j'ai la chance d'y aller je vais y aller c'est officiel parce qu'il me semble que je te verrais moi finir ta carrière quand t'auras fini avec la Ligue nationale une petite année en France pour montrer à ta famille comment que c'est pour les Lyons de Lyon un nom très original il y en a plein des Lyons en France il y en a plusieurs il y en a les Lyons de Oascal mais écoute je ne suis pas encore rendu là mon objectif c'est de comment je vais rebondir après ma game que j'ai joué malade c'est plus ça qui m'anime en ce moment que de regarder comment je vais finir ma carrière je ne suis pas inquiet pour toi moi ça m'a fait quand je suis allé voir mon frère jouer en France mon frère a joué pour Bordeaux puis Grenoble puis Angers les Ducs les noms d'équipes honnêtement ils me font mourir là-bas les Lyons de Lyon les Ducs d'Angers les Brûleurs de Loups de Grenoble c'est différent ça c'est sûr c'est différent c'est quoi un Brûleur de Loups je ne veux pas être méchant mais c'est quoi un Brûleur de Loups c'est un Wolf Burner j'aurais dû te parler avant Max mais c'est quoi un Wolf Burner Max un Brûleur de Loups sérieux c'est-tu un monstre de montagne honnêtement c'était pas prévu dans le sujet ben moi je pense que si je prends un briquet le thé glacé il est très bon Guillaume moi je pense que si je prends un briquet je te l'allume sur le cul tu vas faire je pense que c'est de même sa partie c'est de même sa partie ils ont brûlé le cul du propriétaire on s'excuse Antoine c'est correct il y a un manque on est aussi rendu en overtime oui on n'est pas en poche bleue il faut ça encore il y a un manque de discipline ici je pense qu'il y a en chat Antoine je te le dis mais combien d'un cabane à sucre à ta retraite le fêté avec le thé glacé tu vas broyer il est assis on va le rentrer on va le rentrer le thé glacé c'était écœurant Antoine je te le dis c'était écœurant il est dangereux sa petite patente il est aussi dangereux que l'agitateur parce que la dernière fois que j'ai goûté une primeur l'agitateur il était dévastateur oh j'aime s'entendre ça mais je pense que le thé glacé est encore plus dangereux ah ouais c'est dangereux il y a une coche je te dis Antoine il faut faire attention Guillaume Antoine il n'est pas venu ici pour entendre parler de nos sentiments par contre as-tu une dernière question pour lui avant qu'on le laisse aller faire ses légos non mais la dernière fois à ça j'avais d'autres choses de prévues que des légos ben t'as entendu Tony Mitchell ce qu'il a dit tu lues une chambre d'hôtel 15 minutes bang bang je l'ai écouté je l'ai écouté tantôt parce que je savais en fait cette histoire-là c'est vrai ce qu'il disait il y a des gars au face-off qui le pognaient c'est vrai cette histoire-là son histoire-là ça a fait le tour de la ligue je voulais entendre les détails que je n'avais pas entendu il y a des affaires que je n'avais pas entendu à ça puis ça m'a tout rafraîchie la mémoire je n'en reviens pas quand je tire pas c'est tellement quelque chose qui aurait pu dégénérer qu'il aurait tellement pu mal finir puis écoute je suis bien content il aurait pu mourir son tête il aurait pu rester son tête travers la vitre tu ne sais pas il a raison je ne sais pas à quel étage c'est il y a peut-être un ravin de l'autre bord GR il n'aurait pas trouvé drôle celle-là c'est quoi toi le plus gros prank que tu as eu ça va être ça ma dernière question c'était pas prévu mais je m'excuse de mettre en dessous du boss mais des pranks on a tout le monde qui en fait c'est dur de même je sais que tu as souvenir d'un prank mais j'en ai pas eu je te dirais que je me tenais entre le mur puis la peinture le plus que je pouvais quand j'étais jeune pour être sûr du bon côté des vétérans j'en ai vu des gars se faire couper les pantalons puis se faire mettre tout dans la douche puis ça c'était mettons un petit peu plus des gars qui étaient fanfarons fait que j'avais quand même compris comment ça fonctionnait assez rapidement mais je te dirais que moi j'en ai déjà fait un bon coup je te dirais que en fait je me le suis fait faire mais ça n'a pas fonctionné fait que quand je suis arrivé dans ma nouvelle équipe quand je suis arrivé à Vancouver quand tu changes d'équipe c'est là que tu peux te reconstruire le monde il ne savait pas tout de suite t'es donc plate il marche il marche c'est sûr même tes bons coups ils fonctionnent au début ils ne savent pas que tu peux faire 2-3 jokes à un moment donné j'ai pris Ben Hutton c'est un gars qui je m'entendais bien je ne sais pas si vous savez c'est quoi du Tiger Ball c'est un petit hongon qui chauffe mais qui ne chauffe pas à peu près c'est tout marqué en chinois ou en japonais en asiatique juste sur le côté en mandarin peut-être puis c'était c'était chaud maintenant c'était écrit tout en rouge fait que tu te savais que c'était vraiment ça fait mal ça les gars partaient dans la douche j'avais pris ses boxers puis j'en avais juste mis en dessous de sa bourse en dessous en dessous en dessous de sa poche en dessous de sa poche en dessous de sa bourse fait que là écoute moi tellement je l'avais fait tôt je l'avais oublié fait que là je vais prendre ma douche je sors de l'aréna là je le vois Ben il arrive puis il se tient le paquet puis là il dandine il dit oh my god I don't know what's happening ah non fait que là il dit je ne savais pas ce qui se passait il a couru dans la douche puis il m'a dit écoute j'ai passé 35 minutes là-dedans puis juste avec du géffron pour essayer de faire partir c'est encore pire c'est encore pire quand tu vas dans la douche ça brûle en table à rouette ça là fait que là écoute je trouve ça en met beaucoup puis écoute j'en avais quasiment pitié je pense j'en avais trop mis un petit peu on change de show à cette heure ça va être la bourse bleue ah la bourse bleue mais moi je mettais ça à Max dans ses combines avant tous les matchs c'est pour ça qu'il était vite de même il était rapide c'est sûr j'en recevais à rondelle il était en arrière moi je me revirais il était en four check je n'ai même pas le temps de l'opper à rondelle mais ça du Tiger Bomb je m'en mettais dans un arrière avant chaque match puis j'en mettais sur le bout de mes gants parce que dans les mêlés quand je passais la main dans la face du monde ça brûlait un petit truc de même c'est pas vrai mais voyons non t'es pas sérieux j'étais ça au bout de mes doigts donc dans les mêlés on se poussait puis tout le monde passait la main dans la face les gars elle est là elle est bonne celle-là mais tu sais après avoir je me sens qu'on va faire suspendre Stéphane Quintan n'est jamais loin mais sans farce ça c'est un bon coup c'est un bon venu quand tu veux jouer le rôle d'agitateur au maximum c'est un petit peu c'est un petit peu cochon c'est cochon c'est cochon c'est cochon mais j'adore ça mais mettons t'es en série puis qu'il faut que ça fasse la différence j'adore ça moi ça on parle on parle de on n'en parle pas mais de coup de même un tough moi Sean Thornton est-ce que j'avais un respect le gars de Boston j'avais tellement un respect pour lui je jouais avec les sénateurs puis c'était arrivé ça un peu de mêler je passe le gant dans la face il a dit ça sent bon la poutine il m'a dit c'est-tu du quick-quick le fromage non mais le gars m'a regardé puis il m'a dit t'es-tu sérieux puis là j'ai comme fait gros tu sais j'ai pas le choix tu viens de faire il dit fais juste pas me mettre la main dans la face puis tout va être correct puis là je l'ai comme juste poussé ses épaules puis il m'a dit ça c'était correct on était allé au banc de punition il m'a dit merci tout était beau non mais le gars il aurait pu m'écraser comme une crotte d'année moi je trouve c'est un respect incroyable le gars il s'est reviré il m'a vu il a fait comme fais juste pas me mettre le gain dans la face puis ça va être correct peut-être que je pensais que j'étais la pierre quand j'ai échangé j'ai été échangé avec le world le monde m'ont pas parlé deux semaines de temps ça je l'ai jamais compté il disait t'es comme lui t'es comme lui non non c'est juste mon joueur le centre non non t'es comme lui attends quand t'es dérangeant mais c'est ça pareil quand t'es dérangeant t'es efficace ben tu les gars il pose toujours la question il est comment lui dans la vraie vie il te le pose quand tu changes d'équipe lui il était comment on était content on est content de l'avoir lui on est content de l'avoir Antoine il me dérangeait puis je jouais avec moi mon père me dit si tu te fais applaudir d'un équipe adverse d'un building d'un équipe adverse il y a un esti de problème je vais te dire si tu te fais pas hurrer par l'autre équipe puis les fans tu fais pas ta job ça s'est réglé vite c'est un beau conseil ça je pense que la semaine prochaine on reçoit ton père Max Antoine lâche pas on avait plein d'autres sujets on les garde pour l'an prochain son champ il est parké à côté de l'écran il est prêt à partir il est parké en double il a son Ford Explorer parké en double le petit beau Tadine je t'en ferais bien Antoine avec te retourner nos saguenés on va t'avoir des bons deals chez Ford nous autres amuse toi ce soir on le sait que t'as planifié une grosse soirée donc on te fait de bonnes chances dans tes projets protégez-vous les enfants sont faits merci beaucoup un jour à essayer de battre ton tas de glace s'il vous plaît fais attention à ton sucre d'or je t'en ferais bien monsieur c'est là la partie du show quand on dit qu'est-ce qu'on s'éloigne il dit messieurs salut la gang c'est Torrey qui a ouvert la porte c'est Torrey on n'oublie pas que la deuxième période est présentée par le Ford Explorer 2022 le futur de la polyvalence la gang et on est dans les studios Ford qu'on remercie encore une fois d'être notre nouveau partenaire nouveau partenaire nouveau bras droit chumé de la poche bleue puis on est très content de les accueillir avec nous Marc j'avais deux ou trois on a parlé en début avec Marie-Ève Ticard qu'est-ce qu'il y a ok prends ta caméra montre-moi le nombre de canettes non je veux savoir le nombre de canettes par marqueur.com ah ben non pas ce soir tu casse à cette heure-là normalement qu'est-ce que tu penses que je fais ben en tout cas je partirais un feu puis je mettrais la guimauve que t'as dans la gueule dessus t'as fait ce que je fais t'es répissé non je commande ma bouffe tu me donnerais tu commandes la bouffe ou tu me donnes un coupier en dessous de la table et me dis que je suis un calme c'est l'heure de la pinza ouais non tu manges pas de pizza ce soir non mais à cette heure-là tu dirais non je mange pas de pizza ce soir 10 minutes puis t'en et où la boîte tu veux bon ben parle-moi de toi excusez-moi le même monde sur le chat même le monde même Daniel Alexandre Paris sur le chat il le sait il a texté une pizza non mais il neige-tu dehors parce que je vois des affaires passer dans ma fenêtre en avant de ce que il neige ou je reçois des pépérolés sérieusement il y a quelque chose qui se passe tu vois des affaires passer c'est gros de même il me manque quasiment si mon toit est en train de tomber c'est vraiment bon ça va être coupé au volontaire non mais je comprends pas qu'il neige non sérieux je sais pas il y a des affaires ok il neige solide ok il neige en tabarouette ok ok merci tout le monde parce que man je suis à dehors puis je me demandais si ce qui se passait mais on avait plein de sujets mais Max on les gardera de la semaine prochaine on passe maintenant on passe au segment la ligne nationale des microbrasseries cette semaine Country Club on va être très honnête cette semaine on va être transparent Country Club on a reçu leur bière juste avant la pandémie on l'a tout bu puis on s'est fait une petite soirée puis là à soir on a vu Country Club dans notre liste puis on a comme fait oh fuck on a tout bu les bières on l'a tout bu mais on a eu du fun là-bas quand on est allé on a tout bu les bières il y a comme 2-3 semaines avant que la pandémie ferme fait que ce soir on n'a pas de bières à déguster on va lire les bières qu'on a testées cet été là je trouve que tu rends ça quand même différent dramatique on est allé cet été l'année passée rappelez-vous la gang l'année passée les finalistes de la Ligue Nationale des microbrasseries c'était la microbrasserie Country Club de Baie-Saint-Pot puis on s'est rendu là l'année passée on capote sur leur bière puis tout ça surtout une qu'on appelle le carton rouge je ne me trompe pas Guillaume exact puis on a reçu on était prêts comme pour faire à chaque semaine c'était la on choisissait une bière dans tout ça cette semaine encore une fois pour compléter le Sweet Sixteen c'est la première fois qu'on fait ça ça à soi on l'a échappé puis il n'y en a plus de bière du Country Club on l'a toute bu elle est trop bonne puis c'est simple je veux juste vous raconter une petite anecdote je pense que ce soir c'est mieux de compter une anecdote que de déguster les bières on est allé on est allé à Charlevoix puis quand on est arrivé là-bas on a commencé à boire la Corée Rouge puis quand je vous parle de boire on était supposé d'arrêter là 45 minutes manger rencontrer les gens les finalistes puis s'en aller à Bécamo après ça à la microbrasserie Saint-Pancras puis non ça n'a pas été 45 minutes ça a été plusieurs heures parce qu'on n'était plus capable d'arrêter de boire la Corée Rouge même qu'à un moment donné Guillaume me dit de partir seul avec le VR puis qu'il allait qu'il allait revenir un autre jour en hélicoptère parce que ça ne tentait pas de conduire cette journée-là il aimait trop la bière là-bas puis l'ambiance finalement on le s'est rendu on est partis ensemble et puis c'est une de nos microbrasseries préférées Guillaume on peut se dire ça j'adore j'adore je dois le laver on aime la Corée Rouge puis on n'a pas besoin de goûter à rien ce soir c'est la Corée Rouge la championne la microbrasserie Country Club qui était finaliste l'année passée qui sont de retour dans le Sweet Sixteen on s'excuse les boys cartonge cartonge on s'excuse la gang qu'est-ce qu'on a dit? Corée Rouge mais juste pour le bien des auditeurs quand vous arrivez c'est quoi la Malbaie ou en tout cas la Malbaie au Baie-Saint-Paul à Charlevoix quand tu descends la première ville des deux quand tu descends à Grosse Côte à droite Country Club est là c'est une microbrasserie fondée en 2019 qui offre plusieurs produits de Charlevoix dans une ambiance sportive endiablée de son nom le Country Club c'est endiablé et les quatre bières qu'on était supposé de goûter ce soir Pige dans le Lac qui est une White IPA de 5,5% Carton Rouge qui est une Sûre aux Camerises framboises de 4,2% la Fumble qui est de New England IPA à 6,7% et la Milkshake IPA la Smash la Smash est très bonne par exemple Ananas noix de coco dans une IPA houblonnée à l'américaine font cette bière le breuvage par excellence les autres journées d'été ça c'est excellent les quatre bières sont excellentes mais pour nous la bière qui nous a fait déraper un petit peu l'an passé déraper n'est pas le mot c'est la carton rouge donc on est extrêmement fiers d'avoir regardez-moi ça elle est belle la canette en plus pour ceux qu'on l'aimait c'est tout honnêtement parle-nous cette bière-là parce qu'honnêtement c'est un autre niveau c'est une explosion de fruits rouges Maxime une énorme quantité de framboises et de camerises a été utilisée dans cette bière une bière sûre accessible qui se boit tout seul sa robe rouge aussi du roi sur le bord de la piscine difficile d'en boire seulement une c'est la description et on se souvient on a fait une vidéo l'an passé lorsqu'on est allé chez Country Club et on parlait de la carton rouge ils nous ont dit on va s'inscrire on va être là avec la carton rouge ils sont là la carton rouge la carton rouge passe on s'excuse parce qu'on a déjà bu toutes vos bières dans les dernières semaines et on l'aime beaucoup on l'aime beaucoup on n'est pas menteur j'aimerais ça faire je vais goûter elle est bonne non on l'a bu je vais tout de suite vous le dire qu'ils vont se rendre loin encore une fois en série cette année mais s'il vous plaît renvoyez-nous-en parce que toutes les bières qui sont là on va rentrer en contact mais là attends une minute Guillaume c'est important parce que là on vient de compléter notre tableau les séries vont commencer la semaine prochaine la gang je vous lis vite vite on va redessiner un peu les équipes qui vont s'affronter parce que ça c'est l'ordre dans lesquelles on les a fait côté podcast mais vite vite c'est la Cherif l'ambigu Juicy Nipeee France Bois Franbois Ariane Brown Double Capi Vite sur tes patins Asie Aquilomax Russe irlandaise Megafruits Raptor 2 Jackie Dunn Jazeuse Jazeuse Le Citron Pourquoi t'as lié en anglais c'est à cause de Tory Michel Jazeuse on dirait comme Bleu Nuit La Jazeuse What at the war puis la carton rouge là ces 16 équipes vont commencer les séries donc ça sera élimination directe entre les deux équipes qui s'affrontent La Jazeuse Oui c'est vrai Pete Caribou devait envoyer de la bière Non Pete Caribou leur bière est là ok là je vais le dire la soirée c'est un secret il y a une twist il y a une twist on est comme Jay the scoop Pete Caribou est là puis c'est la bière Caribou je t'aime juste vous dire le jour qu'on va avoir fait le bracket qui tombe à 8 Pete Caribou rentre avec sa caribou moi c'est ma préférée c'est ma bière préférée calme toi elle est très bonne à tes coeurs une fois qu'on va tomber dans le suite 8 Pete Caribou rentre à la front de tout le monde c'est suite 16 Guillaume après ça on tombe à 8 c'est pas suite 8 suite 4 suite 2 puis suite finals ça tombe quoi après le quart de finale c'est suite 16 puis après ça on va voir c'est la beauté de la LNM les règlements s'ajustent exactement mais on veut visiter notre Québec c'est ça l'important Québec je t'aime tu rappelles-tu comment c'était le fun l'année passée quand on est passé à l'étape suivante dans la Ligue nationale des microbrasseries puis les régions ont commencé à nous présenter c'est clair j'ai hâte à cette moi honnêtement Max je viens de te dire pour vrai quand on a annoncé le gagnant qui était Saint-Pancras puis on a reçu l'appel du Drakkar de Touriste Bécomo de la ville de Bécomo Touriste Côte-Nord tout le monde nous a comme appelé pour dire on veut faire partie de ce party-là ça a comme fait ok on fait quelque chose de bien comme podcast on atteint du monde différent parce que personne ne s'était parlé nous ont tous écrit en même temps ça a été quelque chose j'aimerais ça cette année dire on s'en va Bas-Saint-Laurent on s'en va en Abitibi on s'en va à Laval on s'en va whatever où est-ce qu'on s'en va on s'en fout l'important c'est d'aller vous rencontrer de faire un party puis espérons qu'on va être capable d'en faire un vrai parce que l'an passé ça a été écœurant mais je pense qu'on peut amener ça à l'autre l'autre step puis on me dit Sweet 16 Great 8 Great 8 sérieux tu n'es pas vraiment ton NCAA basketball Guy la braquette c'est pour ça que tu perds à chaque année je perds dans toutes mes poules que ça soit Final 4 je ne me suis jamais rendu là comment t'appelles le dernier winner le champion Guillaume je l'ai dit en anglais à cause de Tori Michel lui et son frère Sylvain on remercie tout le monde Country Club Bessin-Paul le carton rouge qui va faire partie du Sweet 16 la gang merci on passe maintenant toute une gang en passant la bouffe est écoeurante le petit nacho on va y retourner l'année prochaine on va à Val d'Or mais on passe par Charlevoix check l'éclairage qui montre que mon nez a été cassé souvent mauvais éclairage ce soir Maxime non on montre juste que ton nez est gros merci allo Guillaume coucou on passe à la troisième période bienvenue la gang au pool présenté par Napper KGCO Tricoloresport et Marquard.com nos amis donc on passe maintenant au pool de la poche bleue on a un gros segment de pool ce soir qui est encore en backstage il nous fait les thumbs up salut mon chum Pascal il est encore là il est encore sur le gin tonic oh ça va se faire un autre drink j'adore ça stream oh un gin la poche bleue et voilà on parle d'un vétéran on parle d'un vétéran on est capable de voir en petit puis Max j'aime ça quand tu ris de moi le pool de la poche bleue présenté par Napper en collaboration avec KGCO Media marqueur.com et bien sûr Tricoloresport et le gagnant de la semaine du 13 on a un gros parce qu'il y a eu trois semaines depuis ce qui se passe avec nos vacances et autres le gagnant de la semaine 13 à 19 décembre Alexandre Girard premier prix Tricoloresport un jersey fanatique personnalisé du Canadien le deuxième gagnant de la semaine de Napper Jonathan Grenier qui se mérite un t-shirt et une casquette courtoisie de Napper qu'on remercie nos partenaires de Napper c'est les best décalqué et haute Napper c'est les best la gagnante dans la semaine du 20 au 26 décembre c'est Stéphanie Binette qui se mérite de Tricoloresport un kit Peace Collective du CH collective donc t-shirt bleu hoodie bleu culotte bleu tu te fais un petit package avec ça puis tu as bien du fun ça c'est Stéphanie Binette et le gagnant de la semaine de Napper c'est Alexandre Boisvert qui mérite un sac courtoisie de la gang de Napper un beau sac de deck donc merci Alexandre de participer au pool de la poche bleue le gagnant de la semaine du 27 décembre au 2 janvier c'est Jérémy Laroche Jérémy qui se mérite le prix du Tricolores c'est un jersey fanatique personnalisé du CH donc bravo tu choisiras le nom que tu veux mettre 84 la tendresse est très populaire et sûrement à 50% en vente quelque part dans quelques bons magasins et le deuxième prix de la semaine c'est Joe Bazot qui remporte une paire de souliers AK5 une courtoisie de Napper ce qui est fatiguant une courtoisie de Napper donc Joe Bazot c'est ce que tu mérites et classant tabarouette premier au classement général c'est Alexandre Vézot à 839 points premier au classement d'éveur hey Tammy Verge mais elle est encore première depuis quoi trois mois il y a quelque chose qui marche pas sérieux ça marche pas t'as fait deux ans de suite t'amènes à tous les mois sérieux puis elle a un autre football là Tammy Verge hey au moins je vois Pascal Ré de Madjou merci Pascal moi je suis 9992ème Maxime t'es 3442ème et la poche bleue est 3510ème je peux te juire attend une minute assis laisse moi finir de la ma feuille mais votre table est long oui merci LP pour la feuille très longue à tous les gagnants nous communiquerons avec vous à la fin du mois pour prendre vos coordonnées complètes et vous faire parvenir vos prix bravo c'est fini Maxime vous savez que c'est moi Max de ce coup depuis le début du podcast puis j'aimerais vous dire qu'il y aura un gros événement l'été prochain Guillaume est-ce que t'es prêt que je fasse l'annonce peut-tu m'envoyer un texto peut-tu m'envoyer un texto non je vais le dire tout de suite puis on a hâte vous pouvez m'envoyer des messages à moi personnellement sur Instagram il y aura un méga méga préparez-vous un tournoi de ballon chasseur mesdames messieurs mix oui oui comme le film Dodgeball envoyez-moi vos équipes tout de suite réservez tout de suite ça va passer vite je vous le dis un tournoi de ballon chasseur mix sera fait par la poche bleue parce que nous autres on y va toujours à un autre niveau ça fait longtemps que vous n'avez pas joué au ballon chasseur vous menez une petite équipe mix ça va être écœurant un méga tournoi avec des microbrasseries et tout ça là-dedans Maxime peut-tu t'en tenir à la feuille parce que ton tournoi de Dodgeball il n'est pas écrit sur la feuille ah ouais tu veux-tu gager bah tu prends le temps de l'écrire puis tu sais que nous autres un Dodgeball ça n'existe pas comment ça s'appelle nous autres le Fordball le Fordball c'est pas un Dodgeball ballon chasseur je l'avais tu sais c'est quoi le surnom de mon père ballon ballon puis il aime la chasse chasseur fait aussi ballon chasseur non mais préparez-vous la gang c'est incroyable Facebook n'importe quoi rejoignez-nous lapochebleu.com ça va être immense tournoi de ballon chasseur la poche bleue officielle Pascal Pascal de Ford vient de m'écrire Ford va avoir une équipe au tournoi de Fordball j'aime ça la poche bleue aussi Antoine qui est le good marketing de Ford dit Fordball Antoine on fait un tournoi de Fordball qui est un Dodgeball mais on tasse Dodge on met Ford j'aime ça Max c'est gros des ballons bleus ça va être équerré prochain coup Max par exemple juste qu'on s'en parle avant j'aimerais être au courant puis sûrement que ça va être à Saint-Hyacinthe sur le terrain de Bill Boquet ça va être quelque part mais ça va être gros il y a beaucoup de terrain puis c'est gros le Dodgeball imaginez-vous là entre chum ça va être écoeurant les équipes mixtes lance la balle j'ai hâte de t'en lancer une entre les deux yeux Guillaume moi tu peux pas moi c'est dans le chess seulement moi ça va être écrit Guillaume on ne l'atteint pas au niveau de la tête bon parfait moi je vais te dire un sacré par exemple oh on a Stéphane Deha qui nous dit qu'ils ont déjà une équipe de pompiers le premier choix de l'équipe de la poche bleue je t'avertis là c'est JP oh j'aime ça JP est dans l'équipe de la poche bleue puis le tournoi regarde moi je m'en fous là du reste c'est JP je sais que JP il aime mieux Max que Guillaume ça ça me fait de la peine moi je trouve que il va avoir le numéro 40 moi je trouve que JP devrait plus aimer Guillaume mais regarde s'il veut aimer plus Max je vais le respecter mais c'est mon premier choix pareil oh on a tu ris là ça fait on a 4 équipes ça fait 10 secondes je les ai on a le White Tiger Band Team de Marc Thiebaud on a une équipe de pompiers de Stéphane Deha la poche bleue on a Ford on a Ford ça va vite on s'inscrit où Maxime? rejoignez-nous sur lapochebleu.com mon Instagram l'Instagram à Guillaume l'Instagram la poche bleue on est partout on est facile à trouver envoyez-nous vos noms d'équipe ça va être assez simple c'est mix c'est pour tout le monde on va avoir du fun on va avoir des microbrasseries gros événement gros party Pascal fais attention au texto que tu m'envoies Pascal de Ford parce que tu sais jamais comment je vais le lire dans le show je sais que t'es encore en train d'écouter il va y avoir un terrain gay de Pascal oui c'est bon fais juste attention mais on passe maintenant à la troisième période la zone de Monsenex de nos amis de Monsenexport la gang et c'est quoi la Monsenexport? c'est salut les vrais on prend vos appels on jase avec vous autres merci d'être avec nous autres la gang La Poche Bleue on passe maintenant au segment troisième période Monsenex la troisième période est une présentation de Monsenex Max t'as créé un Monsenexport là je me fais pour là sur le chat c'est comme combien par équipe c'est quoi les équipes combien ça coûte moi je dis qu'on met un prix par équipe puis que l'argent va à la fondation du Canadien pour l'enfant ça c'est important on crée un événement si on est capable de faire un événement qu'on peut donner de l'argent à la fondation du Canadien pour l'enfant ce qui est notre partenaire ça va être important de le faire donc on va vous revenir avec plus de détails parce que Maxime ce soir a décidé de lancer j'ai sorti trop vite mais c'est tout organisé mais on ne voulait pas le dévoiler ce soir Max a shaké sa bière puis il est ouvert exactement hey qui dit Monsenexport salut les vrais dit Pierre Froide dans mon cooler je reviens oh Pierre moi salut petite Monsenexport hey man je me suis fait un cooler il y a bien ça l'histoire à soir hey Manu Vacante je te vois dans la salle d'attente mon chum c'est qu'on va le pogner dans bientôt aïe aïe mais je me suis fait un cooler puis je me suis dit je passerai pas au travers mon cooler puis là je regarde mon cooler puis je me dis il me reste juste des icepacks jamais je vais passer à travers les icepacks Maxime c'est à toi Maxime c'est à toi je parle peux-tu rester hey pendant que Maxime est parti je veux rentrer JP JP je veux que tu viennes jaser avec moi pendant que Max est pas là parce que tu m'aimes pas quand Max est là fait qu'on passe maintenant au segment avec notre chum JP sans Max Max est parti au toilette c'est parfait JP comment ça va bien tu as aïe ça va bien bonne année mon chum merci toi aussi Guillaume mais là JP t'es-tu content d'être là même si Max est pas là ou non je suis pas content je suis pas là t'es pas content aïe aïe ça ça me fait de laïe je pensais qu'on était des je pensais qu'on était chum JP on est pas chum moi puis toi oui hey qui c'est qui est venu plus souvent dans tes lives entre moi puis Max toi et voilà et voilà JP comment ça va JP non non hey regarde c'est ça JP JP m'a dit qu'il était pas content d'être là avec moi tout seul puis là toi t'arrives là il est content c'est comme comment ça va mon JP hein comment ça va très bien bon on va commencer qu'est-ce que t'as eu pour Noël la tuque oh ça c'est ton équipe préférée le CF Montréal c'est ton équipe préférée je vais aller oui oui le 5 mars ah ça recommence déjà non l'accraignement en Floride après il revient ah mais là toi tu vas pas y voir en Floride non c'est la barouette le COVID fais attention ma question pour Maxime j'ai vu qu'il allait au Trichard ouais t'as aimé ça tu veux qu'il chante tu veux qu'il chante oui chante c'est au plaît menu chrétien Maxime c'est au plaît pour le monde qui était pas au Trichard je peux pas faire ça tu sais que le son ça marche pas sur le micro Max Max tu peux pas dire non à JP JP c'est le roi menu chrétien JP est venu au podcast avec sa tuque et son sourire brillant c'est bon pour vrai là j'ai pas une grosse assistime de Maxime mais je l'ai trouvé bon c'est à mon tour d'aller au petit coin JP je m'en vais pleure pas je sais que tu t'en fous que je sois là ou non mais regarde je t'aime pareil moi JP je t'aime on va le dire moi je t'aime JP JP Guillaume il vient de dire t'allais jouer avec nous autres dans le dodgeball JP JP moi je t'ai drafté je t'ai repêché premier pis tu m'aimes pas il t'a repêché pour l'équipe de ballon chasseur c'est quand c'est où au mois d'août on va tout te donner les informations dans quelques semaines Maxime Maxime a trop parlé ce soir moi c'est Maxime hé là parle-nous parle-nous un peu du Canadien qu'est-ce qu'on fait les gars tout le monde est malade on échange-tu des gars là on a une bonne chance de bien repêcher on a Chantal hé t'es-tu content parle-moi de Chantal Maccabic le Canadien une femme une première femme avec Montréal enfin t'es-tu content oui elle est fine Chantal ouais la regardais-tu à RDS tout le temps ouais bon tu penses-tu qu'elle va aider les joueurs à se rapprocher un peu du public oui ouais ouais c'est une bonne affaire donc c'est pas encore ce qui va être au Gégé qui tu voudrais voir toi entre mettons Mathieu Dash Brière Patrick Roy Stéphane Quintal Sauvageau qu'est-ce que Sauvageau ouais t'aimerais ça ouais pourquoi parce qu'elle est allée pour la la Coupe 15e là elle connaît ça hein ouais il était très 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 bon moi pis Guillaume on a déjeuné avec elle au tournoi de golf du Canadien cette année pis on l'a trouvé tellement gentil pis tellement elle connaît tellement le hockey ça serait le fun moi aussi je suis d'accord avec toi JP bonne idée bonne idée pis toi aussi t'es un bon directeur général je t'ai vu aujourd'hui sur ton jeu au PlayStation t'as repêché Louis Domain comme gardien de but à NHL hein JP a raison Daniel Sauvageau comme GM parfait c'est bon hein on a déjeuné je sais qu'on a déjeuné je suis fâché je suis fâché contre JP il m'aime pas assez regarde JP je ressens pas ton amour JP ça me fait de la peine Guillaume JP c'est le Connor McDavid du podcast on l'adore c'est le meilleur non 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 moi tu vois je vais te laisser à vous non mais JP avant de te laisser aller je veux te dire ta tuque est vraiment cool elle est vraiment belle je suis vraiment content de ton beau cadeau attention à toi mon ami attends JP JP on devrait moi je dis que moi toi pis Max là on devrait aller voir une game du CF Montréal ensemble sérieux ça serait cool JP tu vas-tu nous amener on va on achète les billets pis tu nous montres comment ça fonctionne là-bas moi je dis que ça serait le fun moi toi pis Max quand ça start là on s'en va le CF ensemble on va aller avec Simon là on va aller te chercher on va aller là-bas on a-tu doigt de faire ça on va aller voir une game du CF Montréal avec toi j'ai jamais vu le CF Montréal j'en entends parler je connais pas ça JP t'es le king tu nous laisses-tu aller voir la game avec toi on t'achète des billets pis on t'amène là oui tu nous diras JP tu nous dis les boys êtes-vous capables on va parler avec Simon tu nous dis la semaine du 12 mars on y va le 5 mars 5 mars ben si on est capable d'être là le 5 mars on y va sinon ça sera une autre date dans l'année on va y aller ensemble on va y aller ensemble oui ok c'est un deal une promesse ok yes sir on a hâte JP là je t'avertis JP même si tu m'aimes pas je vais être là salut mon chum on a hâte d'aller au soccer avec toi ciao JP à soir notre first pick au dodgeball on s'en va avec toi on s'en va au CF avec là par exemple moi je joue pas au Playstation avec il est trop bon non non il m'a emmené je le vois dans les lives on va pas là-dedans mais on va aller au CF avec toi salut mon JP on t'aime bye on t'aime on t'aime on t'aime il faut-tu t'acheter un chandail oui moi je m'en achète un puis je vais mettre je vais mettre la pierre dans le dos oh j'aime ça hey là ça va vite pareil on a déjà il y a Stéphane qui dit j'ai déjà une équipe de pompiers d'ambulanciers de policiers puis le tournoi ballon chasseur ça va être incroyable au moins il va y avoir du monde pour les ramasser mais que je les blesse moi je tire fort j'en doute pas je suis sûr et certain je suis sûr et certain que tu tires fort toi t'as l'air fort salut JP bye bye hey qu'est-ce que tu montres hey tu se mets de vos pas hey arrête ça toi arrête de nous faire peur oh palais toi là mon tannin c'est qui l'invité pour la semaine prochaine JP veux-tu tomber des secrets tant que ça ouais vas-y c'est qui l'invité la semaine prochaine tu veux savoir c'est qui JP ouais passez toi je te le dis c'est Pierre-Alexandre Parenteau la semaine prochaine oh c'est mon joueur préféré quand je te le dis JP vu que c'est toi on te le dit à soir d'habitude on ne fait pas ça JP tu le sais qu'on ne fait pas ça là commence pas à tous les semaines à venir c'est qui la semaine prochaine ça ne marche pas de même à soir je le fais mais demain je ne le fais pas ok c'est un deal ensemble à soir je l'ai fait bien c'est fini salut JP on se voit au soccer JP oui salut bye ciao Max et notre beau JP qu'on l'aime j'ai hâte de l'amener au soccer ça va être écoeurant ça va être le fun ça va être le fun ça va être le fun puis en plus on va parler de notre chum Breezer il y a des contacts là-bas Breezer il va s'occuper de nous autres il va s'occuper de JP ouais c'est vrai ça moi je veux que JP sonne la cloche oh ça ça serait que JP va sonner la cloche là-bas Manu tantôt je parlais avec Tory de Manu Vacante Vacante 6e défenseur il est déjà venu il est déjà venu ben oui il est déjà venu c'est la première fois qu'il vient est où ta bague Manu je l'ai perdu avec celle de Jonathan Dick les boys j'ai une petite anecdote puis j'ai une question à la fin pour vous autres ok Tory là c'est un spécimen on le sait puis j'en ai une racontable moi dans le temps il pognait souvent Jonathan Dick jouait avec des voltigeurs de Drummondville peut-être que le monde le connaisse puis il le pognait tout le temps puis à un moment donné moi j'ai dit Joe il faisait rien fait que j'ai dit moi moi le pogner mais Mitchel c'était pas une bonne idée fait que je l'ai pogné il a fait une petite farce mais à un moment donné il a su que c'était moi à chaque pratique je checkais mes patins je checkais mon stock il y a tout quoi qui va se passer il n'y a rien qui se passe on arrive à la game contre Amos il y a Brent Aubin dans cette équipe-là une grosse équipe il dit je te mets sur la grosse ligne avec Saint-Denis puis fais-moi bien pareil c'est beau coach donc on commence la game je joue pas mal pour une des rares fois un moment donné je suis dans le coin avec Aubin je commence à suer je suis à moitié aveugle qu'est-ce qui se passe je tombe les deux yeux aveugle j'arrive au banc Russell qui me crée après tabarnak Vacanté je t'avais dit c'était ta chance qu'est-ce que tu fais Aubin il fait n'importe quoi avec toi je suis à moitié aveugle tu as un Mitchell d'à côté de moi qui me dit buddy it's me il a mis du shampoing dans le casse avant la game c'est quoi les chances fait que j'ai resté cinquième défenseur pour le reste de l'année c'était éclairant non mais hey le monde là Tory Mitchell il a joué la ligue nationale mais honnêtement c'est juste ce gars là c'est quoi Manu Manu t'étais là il a pas lavé sa combine de l'année c'est comme toi t'es tantôt on a demandé à Tory s'il s'en souvenait toi t'étais là mais t'étais-tu là au lancer de caca à Coupe à Canada t'étais là Tory a dit qu'il s'en souvenait pas criche pas menteur c'est de l'heure il s'en souvient parce qu'on avait parlé au Vermont j'étais allé chez eux il y a 5-6 ans puis il en parlait puis il riait avec moi non non il v'allait juste pas t'en dire mais gros on était à Coupe à Canada un riverain ils vont se lancer du caca à travers les chambres d'hôtel on aimerait des détails t'en as assez passe la face à Tory qui sort puis moi qui essaie de lancer un tas de caca c'est à peu près ça Max faut que tu rentres avant que le caca arrive combien d'affaires qu'on a faites mais un gars comme lui les partisans qui l'ont eu pendant 3 ans et demi aux Canadiens de Montréal ils l'ont pas connu tu sais une fille comme Chantal Maccabée qui arrive qui dit qu'elle veut ramener le Canadien avec les fans sur le kit j'espère que les autres les futurs Tory Mitchell qu'on va apprendre à les connaître parce que le gars là c'est impossible qu'il travaille pas dans les médias anglophones écoute si Jeremy Roenick peut présenter des games je vous garantis que Tory Mitchell pourrait le faire aussi c'est vrai 100% non mais c'est le problème du Canadien qu'on a jamais connu Tory Mitchell tu comprends ce que je veux dire jamais c'est ça pareil c'est un gars là c'est une merveille au final il échappe à une histoire c'est drôle mais c'est ça le problème faut connaître ces gars là c'est des beautés à connaître c'est le fun de connaître ces gars là à ce soir là c'est des bons gars comme nous autres comme nous autres il y a certaines fois j'aurais aimé ça dépasser les limites qu'on peut pas dépasser parce qu'on joue pour le Canadien jusqu'à quel point vous pensez qu'une fille comme Chantal qui est super respectée by the way on est tous super contents au Québec jusqu'à où d'après vous qu'elle peut commencer à vous faire connaître plus dans le temps on connait tous les vieux les Lafleur toute la gang qui est venue on les connait toutes mais la génération de vous autres quand vous étiez dans le show à aujourd'hui moi je te connais personnellement mais pour le monde personne ne vous connait là il vous a appris à vous connaître dans le show puis le bon tu sais Guillaume la tendresse dans le temps il n'était pas plus ricaneux que ça puis encore aujourd'hui il vous apprenait à vous connaître dans ses shows ah c'est encore drôle tu sais les bonbons c'était pas une joke dans notre temps c'était la même affaire c'était les bonbons aussi tout le temps mais tu sais c'est des affaires la première fois qu'Alexandre Vachon est rentré dans l'autobus avec ses ah oui de la barre il y avait de la barre avec ses affaires il y avait l'air d'être vice il y avait l'air d'être vice en tout cas mais vous devriez être plus connu on est plus gros au marché on est connu c'est juste qu'on n'est pas accessible ouais mais dans le temps non mais Jonathan Drouin qui vient ici mettons au podcast on veut pas le faire mal paraître on veut pas le planter sur des questions tout ce qu'on veut c'est connaître c'est qui Jonathan Drouin autant qu'on a connu Hubert d'eau Dubois puis Mathieu Perreau puis ces gars-là tu sais moi je manquerais ce bain que Jonathan Drouin au final si Jonathan Drouin c'est problème qu'il a eu il veut venir en parler tant mieux puis s'il veut pas en parler on n'en parlera pas c'est tout simplement ça moi ce que je veux c'est connaître la personne puis le plaisir qu'il a à jouer au hockey puis sa passion de la game puis comment il s'est rendu dans le show c'est ça l'important pour nous autres c'est pas du coup connaître l'homme connaître l'homme c'est ça qui est intéressant puis tu sais moi il y a une question que j'aimerais ça des fois que vous demandiez peut-être au monde parce que je coach au soccer toute la patente puis souvent on leur parle aux boys c'est de faire une bonne personne la scolarité des gars tu sais jusqu'où qui sont allés à l'école tu sais Tory là souvent c'est un exemple que je donne lui a décidé d'aller pour l'école on le sait c'était ses parents mais tu sais c'était important lui il était à un cours je pense d'avoir un bac ou quelque chose dans le genre mais les gars c'est jusqu'où qui vont à l'école tu sais des Joe Drouin tu sais vous autres vous êtes allés jusqu'où à l'école moi je suis allé jusqu'au Cégep mais moi je pense que je pense que l'école c'est une chose pour moi honnêtement puis je vais être honnête c'est très important à l'école mais pour moi c'est des livres être une bonne personne c'est un autre domaine je pense que il n'y a pas de scolarité pour être une bonne personne il y a des choses qui s'apprennent sur le terrain il y a des bons mots dans la vie il y a une belle diction il y a une belle écriture il y a des tu peux connaître ton histoire tu peux connaître beaucoup de choses mais d'apprendre à respecter ton prochain d'apprendre à avoir des bonnes valeurs honnêtement c'est une chose je pense que t'apprends plus ça dans le sport qu'à l'école je pense que d'apprendre à penser aux autres d'apprendre à partager d'apprendre à sacrifier pour l'équipe c'est dans le sport plus que sur un banc d'école puis pour moi je trouve qu'il faut mettre plus l'emphase peut-être sur respecter ton prochain que sur les maths 436 par exemple je comprends toute l'histoire de l'université puis des maths puis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ça je la comprends à 100% mais admettons si je regarde les gens qui étaient dans l'avion Sunwing aujourd'hui j'aime mieux avoir quelqu'un qui a moins d'éducation à l'école mais qui a un petit peu plus de respect puis moi dernière affaire puis après ça je vais vous laisser les boys Jeremy Roenick il l'a pas dit mais le dernier bâton que Jeremy Roenick a joué il est chez Torrey tu sais quand il disait à quel point il était proche il a donné carré écoute le nombre d'anecdotes à un moment donné vous pouvez leur réinviter sur votre show juste les anecdotes qu'il y a avec Jeremy Roenick c'est du bonbon on va le laisser faire un cours de français avant sérieux son français est bon par exemple il m'a surpris il meurt au collège c'est ça hey Manu mon chum merci hey embrasse ta bague pourquoi tu l'embrasses je le sens t'oublie pas la médaille de bronze que t'as eu au Air Canada c'est grâce à moi parce que t'étais dans les estrades t'étais suspendu après une période t'oublie pas ça grâce à moi le cinquième défenseur aura eu deux passes c'est suspendu un peu deux par mois Chris il y a eu une bataille Chris la moitié du clé hey le gros compte ça Max il y a eu une bataille là nous autres on est 5 joueurs qui se bat sur la glace les deux bans pas les deux bans 5 contre 5 ça se bat ils sortent à peu près 8 gars de notre équipe l'Ontario sortent 2 gars moi je suis suspendu tout le monde on s'est retrouvé je suis un joueur Terry Mitchell a joué la médaille de bronze avec un naine déchiré Matthew McIntyre a joué dans un bras dans le plout il y avait toujours Mathieu McIntyre il y avait toujours le bras dans le plout c'était sa force Max McIntyre il était dans les estrades c'était cynique le coach pour être sur le line-up ils l'ont fait descendre des estrades après la première il m'a dit l'excuse faut que tu t'abées on était rendu faut que tu t'abées on n'a plus de gars il a joué il a joué deux périodes le bras dans le plout il dompait le puck puis il attendait un bras Air Canada il faisait la même chose avec Montréal Métro ah mais Coupe Air Canada Max on a gagné la médaille de bronze à 8 joueurs un naine déchiré Tory patinait sur une jambe c'était malade il était plus vite que moi Chris deux buts puis je pense deux passes c'était fou le joueur du match avec Poden puis il scorait puis il montrait son naine à l'autre équipe en disant je peux même pas y aller toi ta bague a fait tu tu sais comme dans le temps mais c'est salut salut Manu bye bye Max Max va pas aux toilettes quand Max va aux toilettes hey Philippe on passe à Philippe notre chef Philippe hey Phil hey Max t'es encore parti aux toilettes d'après moi il a sifflé une coupe comment ça va mon Phil oui ça va bien là t'as une casquette du Canadien l'autre fois je t'ai vu t'étais à Drummond t'étais fan de l'armada là t'es fan de qui là à soir ben le Canadien c'est sûr plus que l'armada ben les deux j'ai pas j'ai pas une que j'aime les plus moi c'est sûr le Canadien même s'ils vont pas bien c'est mon équipe mais vous avez un bon coach j'aime beaucoup Bruce à l'armada j'aime beaucoup c'est un bon coach mon frère il gère la structure au collège Charlemagne puis Bruce il vient faire une conférence la semaine prochaine il est très généreux moi je trouve ça le fun un gars qui a passé par le parcours mais du 3 qui reste puis qui est généreux avec les équipes moi je trouve ça le fun je trouve ça vraiment trippant puis Bruce c'est une de ses forces extrêmement généreux vas-y avec ta question mon Phil même si Max n'est pas là ah la tabarnasse il reçoit sa pizza en même temps le tabarou comment ça va mon ami ? ouais ça va bien tu vois-tu la frustration de Guillaume il sait qu'il n'y aura pas de pizza ce soir moi j'ai une question je veux juste un commentaire prends ton temps pour un chantant de Maccabrie je trouve que c'est une bonne décision de l'avoir amené à Montréal parce que je trouve que c'est une bonne personne puis j'aime beaucoup cette personne-là je trouve qu'elle a beaucoup d'espérance comme journaliste tu as tellement raison parce que la plus grande force de Chantal c'est son positivisme elle est toujours heureuse elle est toujours de bonne humeur elle amène toujours un côté un aspect positif puis ça je sais qu'elle n'a pas vraiment rapport dans les décisions au hockey puis tout ça mais ça va quand même être elle le lien entre l'organisation les joueurs et puis le public puis juste de l'avoir dans l'entourage toujours de bonne humeur puis de dire lâchez pas ça va bien juste ça pour moi c'est important le reste je pense que tout le monde le sait l'expérience la façon de communiquer elle connaît le Canadien elle connaît les médias on s'entend à un autre niveau moi je pense que la transition ça va être facile pour elle c'est tellement une femme merveilleuse c'est la meilleure décision pour moi il n'y avait pas personne qui était proche de Chantal Macabé Max c'est pas vrai je suis pas d'accord avec toi le seul pour moi c'était Chantal Macabé où on ramenait Dominique Saillant ou Donald Beauchamp moi c'était les trois options chez le Canadien Donald Beauchamp était là pendant 30 ans chez le Canadien Dom Saillant était là pendant 20 ans c'était les deux personnes qu'on ramenait ou sinon c'était Chantal Macabé et Luc Gélina c'était les noms que je voyais c'était honnêtement Luc Harapé est un choix puis vous irez voir ses réseaux sociaux Luc Gélina il a dit pourquoi il n'a pas été choisi c'est un méchant moron il est comique mais Chantal Macabé pour moi c'est un choix en or Phil merci mon chum d'être venu poser ta question Hey Phil j'aime beaucoup ta question aussi je disais qu'il y a aussi c'est beaucoup souvent critiqué sur les réseaux sociaux des personnes méchantes il y a bien du monde méchant envers toi Phil non non mais ils ont été méchants avant Chantal mais Phil il y a bien du monde bonne décision il y a bien du monde qui sont méchants sur les réseaux sociaux puis ça ça me fait toujours plaisir de le dire puis Guillaume il aime ça il me laisse toujours le plancher ça c'est la façon c'est des estis de chicken parce qu'ils parlent derrière leurs écrans mais c'est les pires dans la vie on n'écoute pas ça Phil que ce soit toi que ce soit Chantal on n'écoute pas ce monde là ça ne va pas de la merde puis leur opinion vaut vraiment zéro honnêtement on pense souvent en regardant les réseaux sociaux que la personne qui nous attaque ça a de la valeur son commentaire mais honnêtement une personne qui fait ça ça ne vaut rien dans la vie c'est de la merde on ne se casse pas la tête on vient de passer au segment qui mange la merde non mais si jamais t'as un problème avec ça tag moi sur Twitter ou Instagram on va t'aider j'ai juste une photo à vous montrer vas-y mon chum on est là on est là Maxime Lapierre j'étais bien Phil tu me restes surpris si tu me montrais une photo de Max en train de scorer mais gars c'est correct j'adore ça ok pour chaque coup que tu viens tu me montres une photo de Max c'est un beau brillant c'est un beau c'est un beau c'est un beau que j'ai pris la photo j'ai vu ça puis j'ai dit ok je vais vous en montrer salut mon chum prends soin de toi puis les méchants les méchants c'est les réseaux sociaux envoyez-nous-les j'allais chier envoyez c'est ça non mais moi je suis prêt à perdre ma journée au contraire fais juste le récré fais juste le récré va faire tes commentaires à Tinder 87 puis à la P40 j'adore ça quand t'auras fini avec nous autres tu passeras à l'autre étape tu t'en récuperas tag nous aussi survivre la bague la pierre la tendresse on s'arrange avec le reste nous autres on est pas ça le bullying puis les méchants là-dessus qui mangent de la marte on se fange de la marte ça marche pas salut mon chum t'écoutes jamais ça t'écoutes jamais t'écoutes jamais t'écoutes jamais un caca on s'entend c'est assez simple mais je veux pas être méchant Phil mais les volticheurs sont meilleurs que l'armada salut Phil bye bye Phil bye ça c'est bon pour tout le monde on n'écoute pas les réseaux sociaux le monde qui se cache non taggez nous taggez nous moi les astis d'épais qui coûtent le monde les réseaux sociaux ça mène avant tabarnak comment ça va mon ami ça va bien messieurs on s'excuse on s'est emporté je vois bien ça écoutez messieurs moi je vais commencer par vous me préciser ce maudit bon chaud que je vous suis depuis le début en fait de vos premiers gentil puis il y a une anecdote dans le fait quelques anecdotes qui nous relient en fait c'est évidemment l'alcool mais Max une de nos forces c'est ça exact ben écoute moi je vais commencer par être Max je sais pas si tu te souviens des belles années du 10-30 tu sais le attention ça se peut que ton micro coupe je suis d'accord je suis d'accord avec les années mais je me rappelle juste d'avant à minuit ben écoute la seule anecdote que je me suis avec toi j'étais croisé au 10-30 puis la seule chose écoute moi aussi j'étais aussi arraché que toi j'imagine mais toi t'étais bien accompagné également mais disons que la seule anecdote que je me suis le seul bout que j'ai réussi à te dire c'était hey on a le même prénom est-ce que tu ok c'est pas tu as passé le bain non mais en fait j'étais totalement arraché mais on avait le même prénom fait que c'est j'étais 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 pas capable de dire autre chose que ça fait que c'est bien correct tu comprends ça j'ai hâte d'entendre ton anecdote avec moi ben écoute tu connais-tu le festival à Chambly mon cher Guillaume oui enfin calice pensez m'en sauver avec une blague tu m'as eu disons que je t'ai juste vu te trimballer avec un gros un gros pied de bière non non je t'ai un fan de bière on s'en cache pas je t'ai un fan de bière écoutez ma seule question avec vous autres c'était tu sais on parle bien gros du Canadien pis tout mais je sais que les équipes dans l'Ouest c'est le fun qu'on en parle un peu plus moi c'est moi c'est du hockey que j'aime vraiment regarder tu sais on vous aviez reçu Tory Mitchell justement moi je suis un gros fan des Sharks justement moi j'étais allé les voir en série contre les Kings sérieux le SAP Center ça a aucun sens quand même qu'il y a de l'ambiance c'est fou ça c'était la série qui était 3-0 qui a fini ouais exactement moi j'avais vu les Sharks ils étaient 3-0 ouais il avait gagné le premier match je pense 6-3 le deuxième match j'étais là il avait gagné 7-2 le monde passait c'était fini c'était une risée écoute moi j'étais à Los Angeles j'étais sorti avec une amie pis je voulais regarder le match numéro 4 ou 5 pis justement c'était 4-0 elle avait gagné 4-0 le 4ème ou 5ème match je me suis rendu compte que c'était fini à partir de ce moment là je me suis dit c'est terminé la série va ben écoute ils ont réussi de revenir les Sharks venait 3-0 ben c'est un choke monumental il venait vraiment la série mais je suis d'accord avec toi Max le hockey dans l'ouest j'aime beaucoup le hockey du Canadien mais je peux te dire que je me couche souvent à 1h ou 2 du matin parce que ah tabarnak écoutez je me suis toujours demandé pourquoi parce que c'est du hockey qui frappe plus il y a plus d'émotions pis tu sais c'est les mêmes gars que t'échanges d'une division à l'autre là tabarnak ah non je comprends pas non plus c'est un autre niveau mais moi je voulais savoir vos coups de coeur présentement pour la saison dans l'ouest votre coup de coeur chacun dans l'ouest ben dans l'ouest c'est dur à dire Vancouver joue bien avec Boudreau Vancouver joue mieux je pense qu'Anahime une saison on s'attendait pas qu'Anahime allait être dans le haut du classement cette année je pense que les blues pour moi encore une fois en hypocrite sont en train de montrer que les blues on est là c'est une équipe tu connais tu connais Tarasenko tu connais Perron tu dis grosse saison grosse saison Tarasenko ils jouent toujours bien en équipe cette équipe-là pis on dirait si on se sous-estimait à cause de ça je sais pas si c'est le marché je sais pas si c'est les prédateurs de Nashville les prédateurs ils étaient morts eux autres Johanson peux-tu pas prendre toutes les équipes pour s'appeler la smozane non mais attends une minute je vais continuer les fins de Calgary grosse saison je regarde une équipe je regarde les Ducks pis Vegas non mais une équipe qui me déçut énormément c'est les Kraken de Seattle je pensais que c'est une équipe qui allait avoir tellement de caractère qu'elle allait être impossible à battre même si elle va très joyeux non je pense ça a bien commencé ils ont bien commencé je pensais que la façon qu'ils ont repêché je me disais quand tu vas jouer à Seattle tu vas te faire défoncer ça va juste être des gros défenseurs qui frappent ça va être dégueulasse pas ça pour tout mais je comprends c'est une équipe d'expansion Guillaume vas-y donc il te reste une équipe c'est les gros détails moi je suis déçu de Dallas je m'attendais à beaucoup plus le Wild me surprend parce qu'on entend souvent le Wild bonne équipe fuck you c'est pas une bonne équipe le Wild je m'excuse ils ont Caprizov Zuccarello ils ont une couple de bons joueurs mais c'est pas une bonne équipe d'hockey je m'excuse tu me dis de même à temps c'est résumé à toi on t'affronte le Wild j'y prends j'y prends honnêtement on entend bien voyons Max fais le tour du line-up en ce moment il joue très bien il joue très bien le gardien partant c'est comme t'as le bot en ce moment le match-up ce serait le Wild contre les Prédateurs de Nashville c'est une bonne série ça le Wild est bien structuré moi je trouve Verson depuis qu'il est rendu là Verson fait une job exceptionnelle mais je veux dire si tu me donnes un club dans l'ouest qui est d'un play-off ben non je prends Edmonton en premier mais si tu me donnes admettons on enlève Edmonton les 7 autres équipes une équipe tu me dis t'affrontes je prends le Wild qui est mon club que j'aime tu sais tu as Kirligowski qui a remplacé Soudar il fait un maudit de bonne job il cogne 36 ans Kirligowski ben oui c'est un joueur de talent c'est un très bon joueur oh oui vraiment je suis d'accord Max les Ducks les Prédateurs les Blues tu sais pis c'est drôle parce qu'on va rentrer en séries éliminatoires pis dans l'ouest Chris les preneurs aux livres pourront pas gager rien dans le sens que c'est vraiment c'est vraiment prends les play-off en ce moment dans l'ouest qui tu gages honnêtement honnêtement je gagerais n'importe quoi en santé sur Vegas ouais mais Vegas Mark Stone vient d'être blessé Pacioretti va être guillendé d'opérer au pognet moi je viens de dire en santé je sais mais ils vont être en santé à la fin de l'année admettons Pacioretti revient Stone revient Icole revient Stephenson qui est à un moment donné wow ils sont forts en tabarnak le problème ils ont laissé partir fleuri pis ils ont signé Robin Leonard qui a dit Cole Caulfield va pas me battre dans ce coin là pis Cole Caulfield moi Vegas j'ai joué avec Robin je l'adore c'est un bon jack à l'opposé par contre je gage n'importe quoi que la coupe est dans l'est cette année ouais ça j'embarque avec toi je gagerais n'importe quoi que ce soit Caroline Washington moi j'aimerais ça Floride j'aimerais ça Floride ben moi j'enlèverais pas de l'équation les pingouins de Pittsburgh ça fait 4 ans qu'ils dépassent pas la première ronde c'est ça exactement mais j'ai un petit ajout les pingouins ils pogneraient en ce moment en passant ils ont gagné 9 matchs de suite ils ont gagné les Blues ils perdaient 2-0 contre les Blues ils ont remonté ça 3 buts c'est la beauté de la game j'adore ça c'est tellement fort merci Max pis je vais poser des questions à mon chum c'est le fun on va parler de l'Ouest de même c'est plaisant au bout super gentil Max merci beaucoup merci à toi pis maintenant on passe à un des favoris de la gang Sly not Sly national not Sly national time out Sly a un décor normal la soirée il a pas mis la ville à l'arrière ben oui Sly ça va-tu Sly ça met pas tout d'un coup qu'on peigne la pandémie il y en a rien il veut plus rien des grosses villes lui Sly on parle d'équipe ton équipe elle va bien à Calgary ça va bien mais moi présentement l'équipe qui m'intéresse le plus c'est Edmonton parce qu'ils sont à la recherche d'un gardien écoutez bien Flower s'en vient écoutez bien ce que je vous dis Flower s'en vient mon chum et voilà je suis ils ont parlé de Carey Price mais ils ont pas de place pour le fiter j'ai écouté les réseaux sportifs il y a pas de place ils aimeraient bien avoir Carey Price pis je pense que Carey Price a de la famille ici à Edmonton je pense qu'il lèverait sa clause de non-échange mais malheureusement ça fitte pas ça amas Sly veux-tu juste te dire ce qu'elle-même quand Marc-André Fleury ou Carey Price vont arriver à Edmonton selon moi il manque encore 17 joueurs parce que moi je mets McDavid McDavid dry-saddle non non Sly Sly je suis tombant je suis tombant un goaler de la coupe Stanley de qualité Price ou Fleury non moi je suis entre vous deux Sly je pense pas qu'il manque 17 joueurs mais je pense qu'on rentre Fleury ou Price il manque deux gars pareils mais on s'approche en tabac un défenseur un dernier long défenseur pour appuyer une heure c'est sûr moi Sly j'ai de la misère avec cette équipe-là j'ai de la misère avec une équipe que côté statistique sont des derniers dans la lignée côté lancé bloqué mise en échec pis tout ça je me dis je me mets dans ma peau comme gars de 3ème 4ème trio pis je me dis si j'avais joué avec Connor avec David j'aurais tout bloqué et j'aurais frappé tout le monde possible c'est impossible tu regardes ce gars-là il a 4 points par match c'est impensable la façon qu'ils jouent les gars en arrière de eux oublions le gardien qu'est-ce que vous faites les autres ouais mais en même temps Max y'a pas de concept d'équipe c'est ça le problème Waller moi de mon côté moi je suis un gars offensif si moi je suis assis sur le banc pour 2 minutes du power play parce que tu mets même câlisse de gars ils vont aller chier ces gars-là m'excuse mon langage tout le monde moi ça marche pas de même il y a un sage qui t'a dit ça moi c'est impossible tu sais à la limite que McDavid joue 1 minute 15 1 minute 30 je vais le respecter dans le sens qu'il mérite ça c'est un kingpin de la ligue peux-tu me donner 30 secondes de power play sur chaque avantage à 3 joueurs juste me donner ça je vais le prendre je vais être content on va mettre des rondelles au filet on va te créer un momentum tu reviendras tout de suite après nous autres mais tu peux pas créer une équipe avec ce qu'on fait Sly imagine toi Connor McDavid on se ferme les yeux et je te dis moi c'est mon année de contrat Connor McDavid c'est beau il a les stats c'est le meilleur joueur au monde mais lui il joue 2 minutes au complet à l'avantage numérique et il prend les mises en jeu en zone défensive parce que quand il y a un filet désert il veut avoir un point de plus le gars il est sur le banc et il est comme c'est cool je veux que le meilleur joueur au monde mais moi dans ma carrière ça m'amène quoi c'est ça McDavid c'est pas un truc de cul c'est pas une pomme pourrit c'est pas ça qu'on dit ce qu'on dit c'est qu'il faut respecter les autres dans l'équipe 1 minute et demie de power play si t'as pas scoré sac ton camp sur le banc à la fin de la game si ça fait 45 secondes t'es pas là puis il y a un filet désert puis t'as pas scoré dans le filet désert sac ton camp il y a une limite à 3 contre 3 en prolongation t'as fait ton chiffre d'une minute emmène le puck en arrêt du net puis va changer il y en a d'autres qui vont le laisser il y a resté 3 minutes hier en prolongation c'est un respect il joue tout le temps à ça Maxime je l'ai vu contre Calgary 3 minutes et demie tu peux pas gagner de respect toi Sly t'es plus Flames ou Orlers plus Flames Flames c'est une belle équipe demain matin je pense que les Flames battent facilement les Orlers en série oui ils ont une équipe ils ont une équipe puis Calgary quand ils jouent contre Edmonton c'est pas dur ils se mettent après ils sont obligés dans le milieu du match ils sont obligés de splitter Dreisaito puis McDavid parce que ils sont tout au-dessus ils sont tout au-dessus c'est incroyable même les dirigeants comment tu peux construire une équipe d'un même à côté des deux meilleurs joueurs au monde Sidney Crosby Evgeny Balkin il y avait Bill Guérin Mark Rickey Pascal Dupuis Maxime Talbot Sergei Gunschar Chris Letant il y avait comment il s'appelle le défenseur qui frappait c'est quoi la rumeur Max c'est quoi la rumeur Edmonton ce que moi j'entends Mike Babcock c'est la rumeur c'est ça la rumeur Edmonton Mike Babcock mauvais choix ça ça me surprendrait pas ça fait juste mauvais choix au-dessus de mauvais choix qui qui a engagé Babcock à Détroit Ken Holland qui qui a Edmonton Ken Holland ça va être encore une mauvaise décision la chicane Dave Tepet et Miko Koskinen qui s'est passé tu peux pas tu peux pas accepter ça dans un vestiaire je m'excuse en même temps Koskinen je m'excuse mais il go vraiment mal il se ferme la gueule puis regarde le coach je sais mais tu peux pas accepter ça dans un vestiaire il y a un ou l'autre il faut qu'il parle Chantal Maccabée les boys quel bon tu vois tu es content finalement ils ont décidé de s'ouvrir je vais dire une affaire Gorton je vous ai parlé la dernière fois qu'il était là pour faire le ménage là je commence à le croire puis c'est drôle je commence à l'aimer un petit peu plus je pense que c'est un gars qui semble avoir une bonne vision je le connais pas comme bien du monde mais Chantal Maccabée tu peux pas avoir une meilleure personne au niveau des communications puis là ça va être le fun parce que quand la poche bleue va vouloir avoir un joueur du Canadien Chantal elle va dire Maxime Lyon on espère ça reste à prouver ça reste à prouver si il y a deux gars dans leur carrière qui ont backé Chantal puis qui l'aiment puis même si elle nous dit non le premier coup on va appeler on va l'aimer pareil c'est nous autres mais j'espère que le message qu'on veut amener du côté canadien de la transparence en mettant une femme qui a été 35 ans l'aubard l'aubard de la guerre comme média c'est pas comme ça on t'a pas de cas qu'on buvait puis tout c'est ça je me dis moi il me reste une bière il me s'en mener 12 bières j'ai dit Guillaume et moi on a une discussion là souvent on trouve que c'est pas normal qu'on est capable de parler à Georges Saint-Pierre Raymond Bourque Jacques Villeneuve puis le monsieur Legault monsieur Legault mais on n'est pas capable d'avoir un joueur du Canadien qui joue sur 4ème trio c'est vrai ah oui je suis d'accord avec vous autres à 100% hé puis moi je vais dire quand je regarde ça j'ai regardé le bye-bye avec vous autres puis Marc Bergevin j'ai trouvé le flash hé t'es écarté mon Guillaume quand je t'ai vu à la télé j'ai dit ils ont fait une carrière tu m'as pas vu dans la douche tu m'as pas vu dans la douche j'ai jamais remarqué à la télé je suis pas écarté tant que ça je veux pas me blesser c'est très bon puis en terminant je vais laisser la place à d'autres membres j'aimerais vous souhaiter des gars la meilleure des années 2022 c'est aussi mon chum votre partenariat avec Ford excellent partenariat j'espère que si je veux un deal à Calgary que Pascal de Ford va être en mesure de m'aider il est encore là il écoute puis il vient de sourire on va essayer de trouver de quoi mon stage c'est important aussi pour nous je veux pas que tu penses que t'es juste une personne qui vient poser une question pour nous c'est important de parler aux gens moi ça me fait plaisir à chaque fois je vois Slay qui vient nous parler dans la poche bleue les gens qui nous supportent c'est pas pour nous juste qu'on change l'écran ça vient nous chercher puis c'est important pour nous autres puis vous seriez surpris les gars je me promène à Calgary ici puis des fois le monde si admettons je vais voir les Flames ils me parlent ils écoutent votre podcast je suis pas le seul à Calgary qui écoute votre podcast ils commencent à voir de plus en plus il y a du monde qui m'écrivent en privé hey Slay il faudrait se parler je trouve ça le fun c'est une belle communauté ce que vous faites pour les gens puis vous m'aviez dit vous avez un an et demi les gars on changera pas mais je tiens à vous lever mon chapeau parce que vous avez pas changé je pensais que le fait d'avoir plus de commanditaires ça vous enflerait la tête malheureusement je suis obligé de dire que non ça vous a pas enfler la tête t'es pogné que nous autres et moi là je suis en train de regarder si ton affaire de ballon chasseur ça marche c'est pas doux je vais essayer de trouver il faudrait qu'on trouve des bons billets d'avion puis peut-être je serais capable de me pogner à une équipe de Calgary puis descendre vous voir t'es quoi Sly le pire c'est quand tu vas venir on est pas le style à juste dire une autographe une photo puis bonne journée on va prendre une centaine de bières puis une centaine de games de dodgeball avec toi Max Max j'ai une idée moi j'ai une idée moi j'ai bien mon idée à ce soir Sly même qu'on fasse le tournoi de dodgeball Sly laisse faire ton équipe tu joues dans la note avec GP on peint ton billet d'avion puis on s'occupe de toi puis le temps t'es ici c'est Guillaume c'est 2022 à ce soir la semaine prochaine n'appelle pas ça passera pas c'est à ce soir la semaine prochaine tu s'en vas y chier je dis fais ton équipe puis arrange toi je m'en crisse à ce soir t'es dans la mienne c'est ça mais moi je vous dis si vous avez le temps on ira jouer au golf moi je suis à peu près des fois je suis plus souvent à gauche qu'à droite mais très peu dans le centre mais le coude il est bon Max aussi beaucoup d'handicap au golf merci les gars je ne sais pas votre bel job on s'en parle très très bientôt salut salut le repêchage de ballon de chasseur ça va t'éclairer ça roule ça roule merci tout le monde je pensais que c'était fini Mick comment ça va mon chum ça va bien vous autres ça va bien ça va bien bonne année en même temps yes bonne année mon chum j'ai dit à J.P. Sly notre équipe elle s'en vient full ouais je peux vous accompagner il faut l'être soit plus fin que ça je suis toujours fin je ne suis pas un gars facile je ne suis pas un gars facile ben regarde je vais te montrer de quoi attends une minute ah bel carte Simon s'il en reste une couple de personnes sur le chat on peut en passer encore tu veux juste nous marquer le nombre de personnes qui restent je sais qu'on ne peut pas tous les passer dans la même soirée mais dis-nous par le chat combien moi Max je prends Mick puis deux autres puis après ça c'est fini ok parfait parfait on en prend trois c'est quoi ta question Mike vous autres dans le fond je n'avais pas de questions mais tu sais je suis bien content de votre job puis je vous écoute à tous les semaines puis c'est ça dans le fond je voulais vous souhaiter bonne année c'est bien gentil on est bien content on n'a même pas besoin de parler de hockey on est juste content on va se souhaiter de la santé d'être heureux c'est important puis de rester fort tu sais c'est la pandémie en ce moment puis il n'y a pas personne qui a appris à l'école ou qui a été préparé dans la vie pour la pandémie puis tout ce qui se passe puis les vaccins puis les couvre-feu puis tout ça mais restons forts on va s'assortir ça prendra le temps que ça prendra mais à un moment donné dans la vie c'est une roue des fois tu es dans la marde puis ça roule puis tu reviens en haut au soleil on va être correct à un moment donné suivez la poche bleue si vous êtes tanné du couvre-feu suivez la poche bleue une fois par semaine on va faire rien nous autres c'est ça c'est ça qu'il faut on n'a pas le choix il faut être heureux dans la vie c'est ça bien je voulais vous dire moi je veux une finale Colorado-Floride en tout cas si on l'a fait si on l'a fait à TVA Sports on va être content c'est sûr aller à la Floride puis au Colorado ça va être malade je connais un bon Stankers au Colorado Guy j'ai hâte de t'amener là-bas avec plaisir Maxime de Elwes de l'entraînement de football salut mon homme c'est-tu bon là-bas salut Mick merci bonne soirée salut mon chum hey Max de Elwes c'est-tu bon ça wow oh tournoi de ballon chasseur hey Max c'était parti de quoi ce soir tout le monde écoutez-moi bien la gang le tournoi de ballon chasseur on ne voulait pas vous sortir ça ce soir mais vous pouvez voir ici Guillaume et moi ça sera en août 2022 plus d'intérêt on dirait t'échappes ton ballon je m'en vais te la lancer dans la poche bleue tu ne créeras pas ça la gang faites vos équipes ok vous nous envoyez ça par Instagram on va discuter et tout ça vous savez comment ça fonctionne le ballon chasseur c'est 5 sur le terrain il faut avoir quelques remplaçants ça va être un tournoi bien évidemment pour une bonne cause mais c'est les premières informations qui sortent parce qu'on le savait aussitôt que ça allait sortir regardez là ça fait déjà ça fait une heure qu'on l'a annoncé et on a déjà 25 clubs environ 25-27 clubs donc ça va aller vite shooter nos clubs mais au ballon chasseur ce qui est le fun c'est que c'est mix et on peut en avoir 100 clubs si on veut je peux-tu être éliminé rapidement moi et aller prendre une bière avec la gang ça c'est bon aussi moi ça sera ça sera ma job mon cher Maxime c'est à ton tour on passe à Danique dernier rappel dernier rappel là je m'avais fait une glaciaire ma glaciaire est vide c'est assez il m'a emmené ah non il en reste 2 je veux Sébastien aussi je l'aime mon chum Sébastien je veux qu'il vienne nous jaser on va passer à Danique en premier Sébastien c'est la fin pour ce soir parce que là à m'emmener Guillaume est fatigué tu sais je suis pas je suis pas fait de famille je m'en viens vieux Dan c'est quoi ta question mon chum comment ça va on te voit à moitié Dan Dan il parle dehors en t-shirt à soir lui d'après moi c'est un vampire assis qui est dans le show de Tower Metro ouais non c'est une bague d'eau pour le chien mais bon non ça va bien les boys en 2022 ça va bien toi yes 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 c'était Spybo mon drink Maxime Apierre quand tu me disais de mélanger avec le 7-Up la dernière fois c'est toi ça 7-Up 7-Up man c'est excellent non ma question sérieusement depuis que Jeff tu es là j'adore qu'est-ce que tu fais c'est ça que Chantal Maccabee je te nouvelle là mais je pense avec lui on va aller dans la bonne direction qu'est-ce que vous en pensez je suis d'accord 100% une raison exemple cette personne là elle est humaine elle est proche des gens elle a des bonnes valeurs il n'a pas besoin ça n'a pas rapport au hockey puis ça n'a pas rapport aux Canadiens quand tu l'as l'affaire côté humanitaire ça fonctionne toujours une question exemple exemple que ce soit Maxime ou Guillaume le directeur qui va rentrer en place c'est Max il t'est nommé comme directeur ça va être quoi ta job qu'est-ce que tu as pour l'équipe c'est sûr tu ne peux pas l'améliorer tout de suite mais c'est pas ton but moi j'envoie un courriel à tout le monde puis j'écris tout le monde est disponible c'est quoi vos offres puis après ça tu me dis moi je t'offre deux choix de première ronde puis Carrie Price puis garde 25% de son salaire parfait après ça tu me dis Gallagher moi je le veux contre un choix de première ronde puis je garde parfait puis c'est ça Sherrod tu vas avoir un choix de first puis Sherrod je garde pas de salaire il finit cette année moi c'est exactement ça tout le monde est disponible tout le monde est disponible je garde mes jeunes je garde tu sais j'aime beaucoup honnêtement j'aime beaucoup Elon Musk j'aime beaucoup Veshdemo mais j'aime beaucoup Suzuki Romanov tu sais Carfield me déçoit mais je pense qu'à long terme il va emmener quelque chose fait mes jeunes mon corps de jeunes je le garde mais ce qu'il reste tu sais puis quand je dis ça je garde c'est ça Elon Musk Veshdemo ces kids-là je les garde mais le reste les vétérans les vétérans qu'est-ce que tu m'offres merci Amen ça y est heureusement il y a des vétérans no joke pour 12 bâtons je pense que je le fais quelle marque il y en a qui m'énervent de même je te le dis vraiment comme fait juste juste la place à ma salariale pour moi c'est comme yes aussi simple que ça c'est parfait hey boy merci bien mon chum j'espère que tu n'as pas été trop longtemps dehors qu'il fait non non j'étais bien j'ai resté là super beau ton chandail j'adore le chandail du canadien en plus c'est mes amis qui m'avaient donné le temps qu'elle doit faire aller dehors de 2-3 minutes j'adore ça salut mon chum salut Dan on se parle d'un prochain semaine rappelle-nous n'importe quand on parle à un petit nouveau qui est venu nous jaser en 2021 qui revient en 2022 qui avait des bonnes questions que j'avais bien aimé Sébastien comment ça va mon chum comment ça va Sébastien cheers bonne année l'aimes-tu l'aimes-tu la 84 je l'adore sérieusement mais j'ai fait les deux la 40 puis la 84 mais j'aime plus les bières à l'orange très bonne moi aussi c'est même pas plaisir moi j'aime mieux la 40 je pense que je n'ai pas bu une 40 encore moi je suis capable de la 84 moi j'aime mieux la 40 c'est ça notre problème c'est qu'on aime mieux l'autre on s'aime trop ouais en passant je suis content d'avoir fait les meilleurs moments de la poche bleue c'est clair ça apparaître good job good job genre j'appelle j'appelle juste deux fois puis ma face à période quand tu l'as tu l'as c'est ça exactement ça tu as ta question à ça mon chum ah ben c'est ça Chantal Maccabée honnêtement c'est une grosse prise du CH je me demandais si vous aviez comme des anecdotes sur Chantal genre comme des joueurs ou peut-être dans les médias des choses comme ça intéressantes moi Chantal honnêtement dans le vestal du Canadien quand je la voyais puis j'allais faire une entrevue j'étais content ça changeait ma journée parce qu'on dirait que je la respectais tellement dans son métier puis l'expérience qu'elle avait que ses commentaires étaient presque aussi importants que le coach pour moi tu comprends tu sais quand elle me disait tu as joué un bon match Max du good job ne lâche pas ça venait me chercher au coeur puis ça m'aidait tu sais elle avait une prestance aussi importante que ça dans le vestal du Canadien puis aujourd'hui tu peux voir des commentaires comme Max Pacioretti l'a appelé personnellement aujourd'hui pour lui dire félicitations pour moi ça l'exprime ça l'explique beaucoup de choses je n'ai pas je n'ai pas vu ça passer mais wow mais toi Guillaume en plus je pense que tu as travaillé avec je travaillé avec la RDS c'est-tu une anecdote ou non mais Chantal c'est juste la queen c'est juste la femme tu sais je l'ai dit tantôt Dominique Saillant Donald Beauchamp qui était là avant Chantal j'aurais ramené eux autres puis je n'avais même pas pensé à emmener une femme comme Chantal de mon côté puis aujourd'hui j'ai vu ça puis j'ai comme fait fuck c'est c'est le bon call tu sais c'est comme c'est le call à faire c'est Chantal Maccabée qui mérite d'avoir ce rôle-là elle a vécu des deux côtés de la médaille c'est une femme généreuse honnête comme je l'ai dit tantôt avec Marie-Ève elle va faire des erreurs parce que c'est une femme de coeur mais that's life that's life on va l'accepter parce que c'est une femme de coeur passionnée qui aime la game puis qui est là depuis longtemps mais elle va emmener une transparence moi ce choix-là j'avais même pas pensé j'avais même pas pensé à Chantal dans ce rôle-là ben tu vois c'est eux moi en plus quand j'ai vu un matin le tweet j'étais content j'étais content je lui disais j'ai grandi avec elle comme beaucoup de monde j'étais là au début de RDS quand j'ai commencé à écouter ça quand j'étais petit ah non c'est la femme c'est la femme c'est la femme qui ouvre c'est ça Max t'as raison elle a ouvert des portes comme média sportif féminin puis là elle est en train d'ouvrir des portes dans un équipe professionnel c'est elle le début du changement c'est ça j'avais une dernière question plus hockey un peu c'est le but le but de K. McCarr hier qui m'a fait penser un peu à ça wow wow t'as-tu vu de lui est-ce que vous pensez qu'un des premiers gros mots de Gorton ou du nouveau DG ça va peut-être essayer d'aller chercher comme un quart arrière impossible impossible tu peux offrir 25 joueurs à Colorado pour K. McCarr il ne laisse pas partir mais je ne parle pas nécessairement de K. McCarr parce qu'il avait été chercher Adam Fox oui mais ce ne sera pas K. McCarr je vais te le dire tout de suite il ne partira jamais du Colorado mais d'avoir un défenseur mobile par contre ça je peux te dire oui parce que la nouvelle génération c'est des défenseurs qui patinent bien tu sais l'année passée on a été satisfait on a eu des beaux résultats avec des Edmondson des Charrot des Weber mais la Ligue nationale au bout du compte c'est plus ça c'est des défenseurs qui patinent c'est des gars comme McCarr c'est des gars comme Fox c'est des gars comme Petrangelo qui sont capables de jouer dans les deux sens de la patinoire il ne peut plus juste avoir des défenseurs unis dimensionnels où ça fait mal d'aller devant le filet puis c'est des gros défenseurs robustes ça ne fonctionne plus ça ça prend des gars qui sont capables dans les deux sens autant c'est la même chose pour les attaquants ça prend des gars avec une certaine mobilité il faut arrêter que nos gros défenseurs ça ne fonctionne pas cette année ça fonctionne l'année passée coup de chance les pirates ça marchait l'année passée c'était supposé Petrie mais il y a comme la chaîne a débarqué cette année il est fatigué merci Sébast merci mon chum à soirée à les meilleurs moments en 2022 il y a un problème il va falloir régler quelque chose excusez-moi il est temps qu'il est de la lettre tâche oui merci tout le monde Max je lance une idée on entend Marc Denis on entend plein de noms Chris la poche bleue en équipe comme DG ce serait bon je pense que tu as consommation d'alcool ce soir c'est bon on se parle la semaine prochaine le 11 mardi le 11 PA Parenteau qui va être avec nous tu veux on a synchronisé le sifflet c'était solide c'était solide PA Parenteau qui a honnêtement une excellente carrière mais qui a une excellente histoire avant sa carrière avant de se rendre la Ligue nationale c'est assez magique ce qu'il a vécu donc la semaine prochaine Pierre-Alexandre Parenteau qui sera au podcast La Poche Bleue et on remercie tout le monde merci à Thor Mitchell ce soir merci à Maria Vitica merci à Antoine Roussel merci à notre staff qui a bâti un show comme ça parce qu'on était en studio depuis le début de l'année puis là on n'est plus en studio on utilise une nouvelle plateforme ils ont bâti un show comme des malades Vicky Bouchard Vicky B si vous voulez la suivre vous voulez des chandails whatever c'est la King Simon Cohen puis non LP on ne le dit pas mais merci tout le monde merci tout le monde on se parle la semaine prochaine mardi le 11 janvier pour le prochain podcast c'est un mardi important parce que le Canadien joue un mercredi si je ne me trompe pas qu'on a des changements on ne sait pas avec la pandémie mais pour l'instant le Canadien joue un mercredi vous ferez un podcast de toutes les semaines jusqu'à la fin la finale de la Coupe semaine n'inquiétez-vous pas avec ça la gang on a vraiment hâte j'ai vraiment hâte de t'en lancer une dans BDN au tournoi de dodgeball salut tout le monde bonne soirée bye tout le monde bye bye dodgeball la poche bleue une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed je ne sais pas